Donc ce soir on vous a préparé un live avec beaucoup de documentation, on espère qu'on va arriver à s'y retrouver un peu dans le bordel parce que comme d'habitude le calage c'est ce que c'est on va dire, voilà, légèrement approximatif mais on a essayé de faire les choses à peu près bien et même à l'instant je viens de choper un extrait de bois d'Isabeau, je suis très content, je voulais vous faire entendre sa belle voix qui vous parle de son travail, je viens de choper ça, il a été visiblement interviewé par JTFM. Donc là il ne nous manque pas grand monde, il y a encore quelques-unes des fanzineuses dont on a ramené des bouquins qui ne sont pas foutus de faire un site ou d'avoir autre chose qu'une page Facebook, donc du coup on ne pourra pas regarder ça ensemble parce que contrairement aux insta, je ne suis pas du tout sur Facebook, je n'ai jamais été donc je ne peux pas voir les pages, donc il y a 2, 3 zozots et zozotes dont on ne pourra pas voir le travail en ligne. C'est semi-show. C'est semi-show, le concept de semi-show m'échappe. Moi aussi trois. Il faudrait savoir alors. Bah du coup c'est semi-bon. Alors, alors, alors. Mais tant pis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, j'aurai bien le temps à un moment donné d'aller faire chauffer l'eau parce que c'est commencé. Parce que c'est un peu commencé là. Et ouais. Voilà. Donc de quoi on va causer ce soir ? Et bien on va vous causer de ce qui s'est passé à la Fonzinothèque pendant quelques jours. Puisque du 18 au 21 août, la Fonzino programmait ses deuxièmes universités d'été du Fonzinothèque. Enfin du Fonzin. Sous ce nom assez savant. Et il y a, se cache plutôt, une activité assez cool. Et des rencontres vraiment très très chouettes. Déjà on peut peut-être vous causer un tout petit peu de ce que c'est que la Fonzinothèque. Donc les Fonzin, on ne vous raconte pas en détail. Il y a eu plusieurs rencontres sur la chaîne. Sur le Fonzinat et la production de Fonzin. Tout ça est podcasté sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez y recourir si vous n'avez toujours pas ce qu'est un foutu Fonzin. De toute façon on ne va pas arrêter d'en parler. Puisqu'on va vous en montrer. Et que c'était un peu spécial nos rencontres. Puisque ça causait beaucoup de ce qu'était un Fonzin. Vu que c'était une rencontre entre les différentes Fonzinothèques. De France et d'ailleurs. Donc de ça on va causer. Le programme a été assez chargé. La Fonzinothèque. Donc c'est la plus ancienne je crois. La Fonzinothèque. Alors du monde je ne sais pas. J'aurais tendance à dire oui. Qui a été fondée par DJ Bourgoin il y a une trentaine d'années. On vous en a causé. Quand j'ai fait un live. Ah bah non c'est même pas un live avec Samuel Tien. C'est quand nous on a fait un retour de salon à Rennes. Oui on avait fait un salon. Je me demande si la musique n'est pas un peu forte. Vous trouvez les gens non ? Alors vous nous dites si la musique est forte. Dans ce cas là je baisserai un tout petit peu. Ou alors c'est mon retour casque. Bah si ton retour casque est trop fort tu peux le baisser exactement ici. Ok en tout cas pour moi c'est trop fort pour parler. Oui on était allé faire un petit salon au Jardin Moderne. C'est ça. Et c'est Caroline qui nous avait invité. Et puis il y avait Samuel Etienne. Exactement. Il y avait la fin d'honneur et diverses personnes. Exactement. Que nous dit Berdol ? Tu as lu « Commune du livre, puis chez Adverse, incisif et puissant, la rêverie » de la seconde partie. Tu as un peu surpris. Tu veux dire que tu es surpris que je puisse rêver de quoi que ce soit ? Que j'ai un horizon ? Effectivement c'est quasiment un livre optimiste. On peut dire ça comme ça. Ce qui ne te ressemble pas. C'est ça ? Ce qui ne te ressemble pas des masses. Optimiste ou communiste on va dire ça comme ça. Et tu as commandé d'autres bouquins chez Adverse. C'est super. Tant mieux. Ça c'est une bonne nouvelle. Sachez d'ailleurs qu'on vous en reparlera parce que le dernier livre d'Agnès est... Enfin, il est fini. J'ai eu le prototype « Pendant la fanzinothèque ». Exactement. Alexandre Balkan des éditions Adverse est venu me l'emmener. Je crois qu'il l'a percé et cousu juste pour que je puisse avoir un prototype avant de partir. C'est cool ça. On va pouvoir regarder cette belle chose. Ce travail magnifique sur Balzac. Donc là, Fonzino, rapidos. Si ça vous intéresse plus vraiment, il y a un compte rendu sur la chaîne YouTube des bandes dessinées de ces rencontres au Jardin Moderne à Rennes où on montrait beaucoup de choses. On découvrait nous le travail de Samuel Etienne, mieux vaut tard que jamais, par la suite. Dans la section « On déballe ». On doit trouver ça sur la chaîne. Exactement. Dans la section « On déballe ». Et c'était l'occasion de choper d'ailleurs ce bouquin qui raconte toute l'histoire de la Fondinothèque de Poitiers. La Fondinothèque de Poitiers maintenant qui est tenue par une assez grande équipe qui se trouve assez bien placée dans Poitiers. Dans un grand espace qui s'appelle « Le confort moderne ». Et dans cet espace, il y a plein d'autres choses. Il y a une galerie d'art contemporain qui est gérée, si je me souviens bien, par une asso qui s'appelle « L'Oreille et Hardy » qui autrefois s'occupait de musique, mais pas seulement. Désormais, il y a une salle de concert. Pourquoi tu rigoles ? « L'Oreille et Hardy ». Ça ne dit rien, L'Oreille et Hardy. Si je ne suis pas là, alors je vais me contenter du moindre petit calembour. Et hop, ça y est ? C'est comme une pauvrette que je suis. Bon, écoutez, soyez cool, j'ai en fait des calembours. Parce que si je ne suis pas là, il va manquer quelque chose à cela, c'est sûr. Berdol prétend qu'il n'entend pas la musique. C'est une blague. C'est vrai ? Elle est tellement forte, c'est incroyable. Je ne m'entends même pas penser. Tu peux baisser un peu là, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Donc, la Fonzino est dans cet espace. Désormais, on va les visiter ensemble. Parce que du coup, j'ai fait un petit montage vidéo qui montre un peu les lieux. Cette année, ce qui va être particulier, c'est qu'Agnace et moi, on a été invitées pour faire une expo. Ah, tu as pris le petit dépliant pour le montrer aux gens ? Ah non, j'ai oublié. Je vais le prendre. Il est là, je crois. Il est dans la boîte. Je suis con. Il n'est pas loin, ce n'est pas con. Donc, tout ça, ça s'est fait relativement vite parce que la Fonzino Tech s'est penchée sur notre boulot. Il y a quelques temps déjà que la Fonzino récupérait des bouquins de temps à autre pour alimenter leur incroyable collection. Il faut savoir que la Fonzino Tech de Poitiers a 60 000 titres. C'est ce qu'ils disent. Mais en fait, comme il en arrive tous les jours, je suppose qu'il y en a désormais beaucoup plus. Et comme ça excède largement la capacité à les archiver en temps réel, vous vous doutez bien que là, pour l'instant, on ne sait pas vraiment combien de zines à la Fonzino. Mais c'est très, très impressionnant. Mais ça, on verra ensemble parce qu'évidemment, j'ai filmé un petit peu ce bordel. Mais il y a quelques années, on a rencontré Marie Bourgoin, qui est la compagne de Didier Bourgoin. Elle faisait ses emplettes au festival. On a le dit écodescent. C'était plutôt chouette. Et de fil en aiguille, la rencontre avec la Fonzino, c'est... a pris forme dans le désir de faire un truc ensemble. J'espère bien qu'on en fera plein d'autres. Parce qu'il y a un chouette atelier là-bas dont on pourrait aussi vous causer. Et aussi bizarre que ça paraisse, alors qu'on fait des Fonzines depuis 3 milliards d'années, on n'avait jamais foutu les pieds à la Fonzino. L'occasion ne s'était pas présentée alors que ça fait 30 ans quand même que la Fonzinothèque existe. Donc, on peut vous causer un petit peu du programme. Tu veux en causer du programme ? Tu ne voulais pas parler de l'expo ? Non. Mais non, mais on n'est pas obligés. Si, on va en parler. On ne parle pas, mais on peut parler déjà du programme général, de ce qui se passait. Voilà, OK. Bien. T'en parles, j'en parle ? T'en parles, t'en parles ? Oui, oui. J'en parle, d'accord. Alors, ce programme général, il avait surtout un truc qui me semble assez central dans ces universités d'été, c'est que des Fonzinothèque R de plein d'endroits, on vous montrera tous ces endroits, on va regarder les productions de ces endroits, on ira voir les sites de ces différents endroits. Donc, il y avait Usine, Du Havre, il y a la petite Fonzinothèque Belle que je l'ai présentée par Nico, il y a Charlotte qui a une Fonzinothèque à Montréal, il y a une Fonzinothèque qui est à Bordeaux qui est associée à la librairie Disparate, il y a le Fonzinarium à Paris, Usine, je viens de le nommer, ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. Non, ce n'est pas ça que je cherche, c'était le petit plan. Ah, mais oui. Voilà, je suis con. Heureusement, Agnès, me sort la chose qui va nous permettre d'y voir clair. On a tout ça. Alors, il y a Bruxelles, ça c'est la Fonzinothèque de Nico, qui est consacrée à un fond belge, essentiellement. Donc là, il s'attache pour l'instant, en tout cas, il a ça en tête, à faire un truc plutôt local pour essayer de donner un truc plus consistant, plus cohérent. Donc, il y a celle de Poitiers, celle de Bordeaux Disparate, il y a les musicophages de Toulouse. On a joué il y a bien longtemps. Il y a des années, des années, nous avions donné un concert pour les musicophages. C'est vrai. Les musicophages... Enfin, dans le lieu, la librairie, les musicophages, finalement, c'était ça. C'était une librairie. Je ne sais pas si à l'époque, c'était déjà... Apparemment, ça a changé le lieu. Ça a bien dû changer, j'imagine, depuis le temps. Ah bah oui, je suppose. Les musicophages, c'est aussi un très vieux lieu. Ça fait un bon moment que c'est là, mais ce n'est pas, à proprement parler, seulement une Fonzinothèque, comme d'autres endroits. Il y a une Fonzinothèque. Entre autres choses, il y a Saint-Étienne. Merde, Saint-Étienne. Ah, j'ai un trou, là. Si, si, ça va être marqué derrière. Et puis, de toute façon, j'ai mis les liens. Donc, on va retrouver ce qu'il y a à Saint-Étienne. Vous êtes là, les gens de Saint-Étienne. Manifestez-vous. Ouais. Il y a aussi une Fonzino à Paris, en dehors du Fonzinarium. Il y a à l'intérieur d'un musée. Ça y est, j'ai déjà oublié son nom. Un musée qui se trouve dans le quartier du Marais, qui est bon sang de bois. Comment s'appelle-t-il ? Le musée, le musée, le musée. Le musée Fornay qui se trouve dans le Marais. Et là, il y a une grave zinothèque, plutôt. Là, pour Saint-Étienne, je vais retrouver ceci que je dis. Derrière, ça doit bien être écrit. Je veux bien. Le bot a supprimé ton message. Qu'est-ce que tu as écrit encore ? T'as dit un mot interdit, c'est ça ? C'est le bilboquet à Saint-Étienne. Alors, le message de Berdol, c'est pas que vous rêviez qu'il m'a surpris. C'est plutôt le passage en faveur d'un salariat décent. Je ne vais pas charger davantage le chat avec mes propos, mais à l'occasion, j'aurais aimé connaître si ce projet de commune s'était concrétisé depuis la publication du texte. Alors, on pourra en causer, mais je ne vois pas qu'il y a le problème dans ton... Salariat, peut-être que tu l'avais banni. Tu avais interdit le mot salariat, peut-être ? Pourquoi j'aurais interdit salariat ? Non, parce que sinon, je ne vois pas quel est le mot qui poserait problème. Je ne sais pas du tout. Saint-Etienne, fanzinothèque dans un local autogéré, la gueule noire, avec un fonds axé plutôt politique et militant. 2000 fanzines et brochures environ. Ça me revient, je suis complètement con. J'ai envoyé l'adresse cet après-midi même à Catherine. Oui, mais c'est normal. Il y en a quand même quelques-unes. On n'est pas obligé. Donc, à Marseille, on a un lieu aussi. Comment s'appelle celui de Marseille ? Ah oui, c'est vrai. J'avais aussi une équipe marseillaise. Oui. Vous voyez, on a quand même pas mal. Donc, ça, c'est un des trucs qui nous a surpris. C'est que j'avais du monde pour se réunir autour de la question du fanzine et des fanzinothèques dans l'idée de produire entre les différentes fanzinothèques des outils communs qui puissent leur permettre de bosser ensemble sur plein de points. Sur des apprentissages, par exemple, à partager, à communiser, sur des outils techniques, peut-être à développer à plusieurs, sur des échanges de fonds, tout simplement parce que les fanzines déboulent de façon assez erratique et assez peu contrôlable, assez peu anticipable dans les fanzinothèques. Donc, il n'est pas rare que des fanzinothèques qui n'ont pas forcément un gros fond aient quand même des doubles. Et du coup, ça devient assez chouette de pouvoir ensemble construire quelque chose formé. Merci, Zine TV. Merci, merci. Merci, Zine TV. Zine TV, c'est Samuel, c'est ça ? Est-ce que c'est le nom de ton truc ? Je ne sais plus. Que recouvre Zine TV ? Si c'est le cas, Samuel est parmi nous. Et sinon, je dis des conneries. Donc, fanzineau dans le quartier-marin, oui, c'est ça, c'est formé. Plutôt grave, Zine, c'est ça. C'est ce que Cox nous a dit, que c'était plutôt orienté vers ça, donc une dimension plus arctique. Parce que le fanzina... Pour laquelle ? Pour celle de Fournay, celle qui se trouve à l'intérieur du musée Fournay. OK. Parce que le fanzina, vous le savez, salut, Sam. Le fanzina, ça recouvre un champ très, très vaste. C'est essentiellement une forme éditoriale. Donc, évidemment, ici, on ne parle que de bande dessinée obsessionnellement, mais ce n'est pas complètement superposable de bande dessinée. On ne parle pas que de bande dessinée, c'est loin d'être le cas. Oui, carrément, parce qu'il y a eu des rencontres entre différents fanzines. Il y avait des plateformes où on pouvait se rencontrer différents fanzineux et fanzineuses sur des sujets pendant les trois jours. Et ça causait de tout à fait autre chose que de bande dessinée. vous pouvez l'imaginer. Oui, c'est une pratique le fanzina et les thèmes peuvent être très variés. Alors, Berdol, pour le salariat, dans le cas des libraires, c'est vraiment du lieu à une structure particulière. L'idée d'injecter du salariat dans les communes du livre, c'est surtout à cause de l'incroyable incertitude qui règne dans la régularité des revenus à l'intérieur d'un tel système. Moi, le salariat, ça ne me fait pas spécialement rêver, mais c'était plutôt l'idée de repenser le côté imprédictible, justement, irrégulier et donc terriblement dangereux pour la micropublication des structures d'accueil. C'est qui légitime, si tu veux, à la longue, une certaine paresse ou une certaine enquêtée des libraires qui finit évidemment par être largement responsable de la chute des expérimentations éditoriales. Elles entraînent ça avec elles. Alors, Marseille, c'est la Fonzinerie au cœur du quartier Courjulier. D'accord, d'accord. Ça, je n'avais pas le nom. Tu y es déjà allée ? Donc, du coup, je n'ai pas le lien. Du coup, je n'ai pas le lien parce que je n'avais pas le nom. Karim, tu es déjà allée à Marseille ? Tu as déjà mis les pieds à la Fonzinerie ? Moi, je ne la connais pas. On connaissait déjà Usine de Noms. Le Fonzinarium, on le découvrait. On découvrait les gens du Fonzinarium cette année. Il y a plein de trucs qu'on découvrait. Pour moi, la Fonzinothèque, c'était vraiment celle de Poitiers et je n'en connaissais pas vraiment d'autres. Voilà ce qui est écrit de recherche. Donc, ce n'est pas passé l'encre, mais ensuite, de Marseille, a été fondée en 1965 comme annexe d'un centre similaire à Lausanne en Suisse. La collection s'intéresse à tout ce qui a été écrit ou publié par et sur les anarchistes. Ah oui, je vois. Quel que soit le format, sujet, point de vue ou langue. Ah ben, on sait, on y est déjà passé. C'est dans la même rue que CQFD, c'est ça, non ? Non, je vais vous montrer ça. Ce n'est pas de rue Consola. Si, c'est ça, c'est rue Consola. Donc, en fait, on est déjà passé devant s'intéresser, entre autres, à la narcopunk et aux contre-cultures, le do-it-yourself et la littérature prolétarienne. Donc, ce n'est pas ce dont tu parlais. Encore autre chose. Le Syram Marseille, mais je crois que j'ai pris le lien, du coup. ce truc-là. Ben oui, c'est ça. Le Centre International de Recherche. Voilà. Le Syram Marseille. Le Syram Marseille. Donc, je peux vous mettre la liste. Donc, ils étaient sans doute présents, j'imagine, aux rencontres puisqu'ils sont sur la petite brochure. Je ne sais pas si tout le monde était là de la brochure. Allons, bon, le bot a aussi supprimé le message de Samuel. Ça promet. Ah, il y a le mot projet qui est rigoureusement interdit dans la boîte. Ça, c'est normal, par contre. Pardon, je suis vraiment désolé. Alors, le mot projet, donc il y a un mot beaucoup trop de droite et interdit dans le ciel. Je crois que Laurent a supprimé beaucoup de mots, enfin, interdit beaucoup de mots, du coup, à vous de les découvrir. Je suis vraiment désolé. Il faut vraiment que je mette de l'ordre là-dedans. Et donc, cet endroit, ben, maintenant qu'on en reparle, je vois tout à fait ce que c'est. C'est à côté de là où était CQFD avant. Alors, Sam nous dit, il y a le projet de Fonzinothèque La Cale à Marseille. Donc, c'est tout à fait autre chose que le CIRA, que la Bibliothèque anarchiste a proprement parlé. C'est autre chose. La Cale. Ben, écoute, si tu peux nous en dire plus, si tu as un lien, ça peut être super. Moi, je vous ai filé juste le lien de ce qu'on est en train de regarder la présentation du CIRA. C'est complètement autre chose, bien qu'il y ait là-dedans un catalogue, d'innombrables publications sur place, mais uniquement sur le sujet à l'artiste rue Consola. C'est une rue historique de la gauche. C'est ça, exactement. C'est une rue entière. Une rue où il se passe beaucoup de choses, même dans les bars. Il y a des films qui sont projetés. On avait vu un film, d'ailleurs, politique dans un des bars. Oui, c'est vrai. Mais il y en avait plusieurs le même soir, dans plusieurs bars différents. Donc, c'est vraiment une rue intéressante. Il faudrait peut-être que tu donnes le lien, à moins que tu le donnes tout à l'heure, plus tard, quand on reparlera de... Les liens que tu montes. Là, j'ai fini. Regarde. Ah, d'accord. J'ai mis celui du CIRA à Marseille. Et la Fonzino, je vais faire pareil. Je vais vous filer le lien de la Fonzino. Contrôle C. Hop. Contrôle V. Alors, donc, tous ces gens ont été réunis pour se rencontrer. Tous ces Fonzinothécaires. Alors, certaines sont vraiment embryonnaires, viennent d'apparaître. C'est quelque chose qui est en genèse. Et, bon, mais ce n'est pas possible de supprimer tous les messages comme ça. Alors, cette fois-ci, c'est sur le salariat. Ah oui, pour un projet de commune, je m'attendais plutôt à une activité non commerciale et non contractuelle. C'est plus compliqué que ça. Mais, du coup, oui, on sera obligé d'en parler une autre fois de commune du livre. On pourra même en faire une petite lecture ressemble et voir, effectivement, ce qui peut être amélioré structurellement, justement, pour pallier aux problèmes que nous posent politiquement certaines réponses qui sont là, plutôt des réponses techniques à dessiner à une situation, on peut dire, globalement merdique pour la micro-publication et la micro-diffusion et pour laquelle il fallait essayer d'inventer un modèle possible de distribution-diffusion qui soit possible jusque pour les fanzines, par exemple. C'est un truc qui n'a jamais vraiment été pensé, mais ça serait idéal de parvenir à créer un modèle qui permette de faire circuler des publications même extrêmement modestes de façon efficace, fonctionnelle et non destructrice économiquement. On peut faire ça un live spécial. On peut faire ça. Parce que là, ce soir, on voulait parler plutôt des... Donc, en fait, il y en avait qui étaient assez débutantes. Je pense que disparate, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont fanzinothèques. Avant, c'était une librairie si je me souviens bien. Une librairie de fanzines très très jolie. Qui était très très chouette. Vraiment. C'est toujours très très chouette. Oui, mais nous, quand on y a été, on a vraiment trouvé incroyable cet endroit. C'est vrai, on a sûr kiffé. Lequel qui tient ça, ils sont plusieurs, mais nous, on n'en connaît qu'un. On n'a rencontré qu'une personne là-bas, mais elle est très chouette. Ouais. C'est très chouette qu'il devienne fanzine, non ? La fanzine, la librairie disparate est très active à Bordeaux également dans la création d'événements comme des festivals de fanzines. Vous connaissez le Gin Fest. Il y en a un autre qui est en train de se dérouler ou plutôt qui va se dérouler dans très peu de temps que le festival gribouillit et disparate et également une fanzinothèque que nous ignorions quand on y était allé. Effectivement, pour les débutants, on lit que la petite fanzinothèque belge, donc le truc de Nico, c'est 11 000 fanzines environ, 11 111 environ offert à la collection depuis 2009. Ah, remarque 2009, ça commence à faire. Essentiellement, des auteurs belges ou ayant vécu en Belgique. Du coup, si vous avez des choses en double ou si vous avez envie de faire des dons. Pour celle-ci, c'est que des auteurs belges mais pour les autres fanzinothèques qui démarrent ou qui n'ont pas grand-chose, n'hésitez pas. Je pense que les dons sont toujours bienvenus. Il n'est pas capricieux, Louisa. Il est staliné, ce wayboat. Oui, je ne sais pas ce qui lui arrive mais il est un peu écranche. Moi, je sais très bien ce qui lui arrive. Je l'ai réglé un peu trop strict et voilà le résultat. Plus personne ne peut parler tranquillement dans ce foutu chat. Je suis vraiment désolé. Donc, essayez d'éviter le vocabulaire entrepreneurial parce que ça va faire sauter le mot projet. Par exemple, entrepreneurial, je pense que ça ne passe pas. Oui, je ne sais pas. S'il résiste, je l'enlèverai. Donc, qu'est-ce qui s'est encore passé ? Il y avait une expo. Donc, l'expo, on vous en parlera au moment où on regardera ensemble le petit film. Il y avait des ateliers. Donc, ça, c'était assez cool. Il y en avait plusieurs. Il y en a un, notamment, qui était plutôt marrant et qui a donné lieu à ceci. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Je ne sais pas. Là, sous tes pieds. Ah oui. Je ne suis plus à droite. Ça, c'est le guide pas pratique pour réussir à rater sa vie. C'est un très, très beau projet qui a été créé par Thomas Dupuis. Alors, Thomas Dupuis, vous le connaissez peut-être. C'est un des deux tauliers des éditions Feuille-Belleux avec Grégory Jarry. Et ils font d'ailleurs des bouquins ensemble assez régulièrement chez Feuille-Belleux. Il vit à Poitiers. Donc, il a pas mal d'activités à la Fangino. Pratique. Il est assez souvent fourré. Et là, il a fait un truc assez drôle avec la Maculée Conception, les ateliers de la Maculée Conception. Il faisait sur la durée du festival un petit atelier d'anti-développement personnel. C'est bidonnant. J'avoue que c'est plutôt réussi. Je n'aurais pas parié grand-chose sur le projet. Il faut croire qu'il a été super bien mené. Oui, c'était bien. Je crois qu'ils avaient... Quand on est arrivé, il y avait un nombre de magazines incroyables. Enfin, il y avait une pile de magazines pour pouvoir découper et faire des tas de trucs. Donc, les gens s'en sont donnés à cœur joie. Il y a Angèle à essayer management et ça passe. Merci, Angèle. Je sais ce que je vais enlever. Dans les événements à venir autour du Fonzin de la micro-édition, il y a le festival Foutraque à La Rochelle. Ah, ça s'appelle Foutraque. On savait qu'il y a un festival à La Rochelle. C'est celui de Virgile, c'est ça ? On vous parlera de Virgile et de ses éditions tout à l'heure. Les éditions du béton. Je crois que c'est ça. C'est béton quelque chose. On verra ça ensemble. J'ai bien potassé mon truc. Dis-donc, t'as vachement bossé. Ouais, ouais, j'ai vachement bossé. Les éditions... Non, du béton, du béton. T'es sûre ? Ouais, ouais. D'accord. Ah oui, les éditions béton. Ah, béton. Béton. J'étais pas loin. Et on savait qu'il y avait un festival en préparation, mais on n'avait pas le nom et c'est très chouette comme nom. J'aime bien. Mais Freddy, si t'as une adresse pour le festival, enfin, qui indique un petit peu ce qui va se passer au festival béton à La Rochelle. Au festival béton, au festival Foutrac à La Rochelle. Eh bien, on veut bien une adresse. Surtout que La Rochelle est vraiment une ville extraordinaire. Donc, si vous voulez une excuse pour aller à La Rochelle, c'est vraiment une des villes... Enfin, c'est une ville vraiment très belle. C'est une ville assez dingue dans sa configuration. Je veux dire. C'est complètement étonnant. Lumineuse, magnifique. Donc, oui, tu voulais parler de ça. Oui. Et donc, c'était pas mal. Oui, c'est carrément bien. L'idée, c'est comment infléchir le cours de votre vie. Comment tout rater. Apprenez à devenir des losers et des loseuses efficaces. Ratez tout. Votre libido et surtout votre travail. Évidemment, l'idée, c'est de rater au maximum tout ce qui risquerait de faire de vous quelqu'un d'inclus à un monde d'abruti. Donc, grâce à ce manuel vraiment très, très utile. C'est Paternoir qui avait publié un super manuel pour rater sa vie ou un poster. J'avais eu ça dans le temps dans mon atelier. Comment rater sa vie aux éditions Terre Noire. C'était vraiment très chouette. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous avez énormément de techniques proposées. mais c'est beaucoup basé sur le collage. Ils avaient prévu des tonnes, comme le disait Agnès, des tonnes de magazines à découper pour faire des montages, des collages, assembler tout ça et parvenir à un bouquin assez conséquent. Oui, il est gros. Pourtant, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient beaucoup. Mais peut-être que sur les deux temps de l'atelier, parce que je crois qu'il a fait deux temps d'atelier comme nous, peut-être qu'il y avait pas mal de monde à passer quand même. Des fois, c'est très sommaire. Nous avons être frites plutôt que fraîches. C'est pas mal. Parfois, c'est des conseils liant ici Gaz et Yoga. Bref, c'est plutôt une réussite. Ils ont fait ça en deux, trois jours. Le bouquin est... Il est relié. Il est sérigraphié, j'imagine. Deux passages sérigraphiés. Oui, c'est bien. Belle peinture bleue brillante et c'était gentiment distribué à tous les gens qui étaient là au festival. C'est plutôt très chouette. On partait avec un truc qui incarnait la réussite de cette rencontre à la Fonzine. De la collaboration aussi. Oui, c'est ça. Alors, il a l'air génial ce manuel. Oui, c'est vraiment une réussite. Pourquoi un masque coup de vieux, dis donc ? Du 24 au 30 octobre, il y a le 10e festival du Fonzine de la sérigraphie de DI à la zone à Liège en Belgique. D'accord. Écoutez, si vous avez toute une série d'informations à faire passer comme ça, n'hésitez pas. le site de la bléterie à La Rochelle qui accueille le festival foutra qu'on va regarder ça. Alors, hop, j'ouvre le lien. Est-ce que ça marche ? Ça marche comme mon cul. On va essayer autre chose. Ça ne marche pas. Non, on va faire autrement. On va faire comme ça. Hop. On va y arriver. Hop. Hop. La bléterie. Eh bien, voilà. On va pouvoir voir ça et le navigateur, on le voit là. Alors, atelier bléterie du mardi au samedi de 13h, boutique d'été. Donc, c'est à La Rochelle. C'est lié à ça ? C'était... Marché d'art. Ok. On n'est pas dans le Fonzina si on est dans le Fonzina quand même. Alors, pour l'été, la galerie de l'atelier bléterie se transforme en boutique dans laquelle vous pouvez trouver une sélection d'oeuvres de nos artistes résidents. Hum hum. Ok. C'est ça qui va accueillir le festival Foutrac. D'accord. Ok. Écoute, merci Freddy où ça va se situer. Alors là, sur... Il annonce ? Expo Avenir Panorama. Ils ne disent rien sur les événements. Voilà. Exposé. Avenir, non, il n'y a rien. Non, j'y étais. Tu vois, là, il y a Exposition Avenir, Panorama, rien à voir. Ok. Alors, Macule et Conception. Voilà un joli nom. C'est un forum pour les Fonzines et la microédition. Samedi 15 et dimanche 16 à Bourges. Merci. Angèle qui nous propose un Insta. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois-ci ? Alors, ah, il y a un truc ici. Ah oui, c'est vrai que là, je ne peux pas me connecter sur ce truc. Mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'est la fenêtre qui est la fenêtre de OBS, de mon logiciel et ce n'est pas la fenêtre de mon navigateur. Donc, ça marche plutôt comme mon cul. Mais... On ne peut pas dérouler mais on voit l'image. Oui, c'est ça. On voit l'image de FoodTrack Festival. Donc, merci beaucoup, Angèle. Ah non, c'est Freddy qui nous file ça. Autant pour moi. le dixième festival du fanzine de scénographie d'IAE à la zone en Belgique. On va regarder ça également. Ah ben, il danse, ça y est. Ah ben, c'est cool. Merci. On peut passer toute la fin de l'été à regarder des... Allez, super. On y va. On va pouvoir filer tous les liens. Allez, on va plutôt regarder ça dans le navigateur. ça va être mieux. Il s'agit de quoi, là ? La zone. La zone. Zone de culture alternative. Dixième festival du fanzine, de la scénographie, du Douai-Turcelle. Eh ben, très bien. C'est quand ? Du 24 au 30 octobre. Donc, ben, voilà. C'est dingue. Incroyable, mais il y en a beaucoup, en fait. Et ça, c'est à Liège. Ah ! C'est une petite occasion, en plus, de voir les belles choses qu'il y a à Liège. Il y a le musée d'Armosan. C'est magnifique, Liège. Ben oui, il y a la cathédrale Saint-Jacques aussi. Ben, Liège-Saint-Jacques avec ses incroyables vitraux du 15e siècle. Et dans la cathédrale elle-même, il y a un petit musée, non ? Ouais, je crois. Qui est super bien. Merci les gens à la communication et sur l'infragramme de Foutrac. C'est donc ça que tu nous donnais. Ce qui sera peut-être mieux quand même, ce serait que je chope ici un petit onglet Insta et on va aller voir Foutrac là-dessus au cas où il y ait d'autres petites images à regarder ensemble. Et puis moi, peut-être que du coup, je vais pouvoir suivre de plus près ce merdier. Donc Foutrac, c'est le nom du lieu. On est d'accord. Foutrac Festival. Ah, il y a beaucoup de Foutrac. Il y a plusieurs Foutrac. Mais ça n'a rien à voir. Ah zut. Foutrac Festival. C'est une nana. Ah voilà. Allez, on va suivre ça. Ça y est, c'était là. On l'a. Donc effectivement, il y a plusieurs images. Il n'y en a pas beaucoup. Très bien. Donc ça, c'est organisé par Viagil et ses éditions Béton dont on regardera quelques publications tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il y avait encore de beau ? Donc il y avait les ateliers, les tendres. Il y avait un autre atelier passionnant. Il y avait aussi l'accès à la Fanzino. Il y avait un atelier passionnant. Elle ne le dit pas. Mais là, regardez, c'est Agnès. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Vous verrez sur les images, elle a la voix qui court dans tous les sens pour enseigner à des grandes années l'art de la patamogravure. Cet homme est épouvantable. On devait faire chacun une journée. Et en fait, le samedi, il m'a dit « Oh, j'ai tellement pas envie d'y aller. » Alors que je souffrais du dos terriblement. Il m'a dit « Tu ne peux pas y aller à ma place. » Et finalement, c'est moi qui ai fait les deux ateliers. Mais ce n'est pas du tout par paresse ou pour me défausser. C'est juste parce qu'elle est nettement meilleure que moi à cet exercice. Vous vous en doutez bien. Mais à Rouen, il m'avait déjà fait le coup. En fait, ça fait plusieurs fois que c'est moi qui fais l'atelier. Maintenant que j'y pense, c'est assez vrai. Ça dit, à Rouen, j'ai touché des sous. C'était bien. Eh, c'était chouette. Là aussi, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore de beau ? Donc, il y avait les stands. Ça, vous les verrez tout à l'heure. Il y avait pas mal de monde. Alors, en gros, on avait qui ? On avait Bobby Pins, Forgotten Generation, Metro Beach, Club de Bridge, Alice Sensible, Angèle Douche, Brulex, Ship Toys, Bus Stop Press, Papacore, Distro, Motor Books et Psychosine, La Bête, Strande Flat, la SARL, Ductus Pop, les éditions Béton, Balbeck Book Club, Entre Deux Vers, Mystères, les éditions du Parasite, le collectif A3, le Gospel, PCCBA, c'est nous, Gorgonzola, Les Musicophages et Chat Noir. Donc, j'avais tout ça. Tout ça. Alors, Louisa, trouve pas sa classe que je te laisse faire tous les ateliers ? Bah, surtout que c'était pas le deal. Normalement, je faisais le vendredi et puis je me disais le samedi, il va y avoir plein de monde, Laurent Lefra. Surtout que c'est une technique qu'il a inventée lui-même. Ouais, mais justement, c'est bien, je trouve, de se retirer. Il n'était pas en forme en plus, donc ça, c'était pas cool. Je me suis retiré avec humilité. Voilà, c'est pour ça. En fait, c'est pour ne pas prendre toute la place que j'ai fait ça. Vous comprenez ? C'est par humilité que je n'ai pas fait cet atelier. Il y avait des tas de tables rondes, il y avait Fanzine et politique et dans les choses assez drôles, c'est que j'étais immédiatement suivi de Fanzine féministe. On vous en conclurait évidemment que le féminisme, ce n'est pas politique. C'est une chose que n'a pas manqué de souligner Louise qui intervenait, Louise Barrière, qui fait partie du groupe Gangren ou pas ? Non, je ne pense pas. Elle venait pour d'autres raisons ? Juste pour cette intervention ? Oui, je pense. D'accord. Il y avait une table ronde sur Fanzine et foot. Voilà, quand on vous disait que ça ne parlait pas que de bande dessinée. Il y avait même une expo autour du foot à l'intérieur de la Fanzinothèque. Je ne l'ai pas remarqué. Non, j'ai des paupières spéciales pour ne pas voir ça. C'est marrant. C'était vert par terre. Ah oui ? Oui. Rien vu. Rien vu du tout. Ça n'existe pas. Gladys dit que ton atelier était génial, tu vois. Ben comment ? Ben elle était là. Ah, ben oui. Ben oui. Donc, Gladys d'ailleurs, c'est toi qui tient le lieu à Marseille. Est-ce que tu peux en parler en détail, nous en dire un peu plus ? Parce qu'on le superposait tout à l'heure au lieu de recherche sur l'anarchisme et ça n'a donc rien à voir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette panzinothèque-là ? Alors, Louise fait partie de la revue Volume. Heureusement que Samuel est là. Bravo, parce qu'en fait, on l'ignorait. On a parlé beaucoup avec elle, mais on ne sait pas. Il y a plein de choses qui sont... Il y a des soirées où j'ai parlé avec des gens sans savoir qui c'était et c'était très confus à certains moments. Tu ne tiens pas à l'heure ? Je crois que tu bossais avec le truc marseillais. Tu juste, tu y bosses. D'accord. Voilà. La preuve, c'est qu'on a eu des bribes d'informations et des fois, on a rencontré les gens, c'est leur nom, ce n'est pas forcément ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont. Alors, Samo Trobercher, il y a bientôt le marché noir à Rennes, c'est vrai. Eh oui. C'est de plus en plus des posters pour chambres d'enfants et de moins en moins d'éditions. Ça a toujours été plus ou moins ça. C'est une tendance. Merci, merci pour le follow. Pas de panini. Pas de panini. Ah ben mince alors. Voilà, excellent. Je nous dis une fois de plus. Oui, marché noir, une des années où on n'y était, on avait fait un super beau livre avec plein d'impressions incroyables dedans. Chaque page pleine d'impressions, c'était le livre blue. Et donc, avec chaque page d'un bleu différent, plein de techniques, cyanotypes, impressions, patate aux gravures, etc. Et en fait, on voyait que ce qui partait, c'était les sacs à vunis sérigraphiés, les culottes sérigraphiées avec le Kamasutra et puis les livres d'artistes et les affiches et surtout les affiches. C'est ça, il y a un rapport. Beaucoup d'affiches et il y avait même des camarades qui avaient un petit stand et qui, enfin, ils vendaient leurs affiches. Ça partait comme des petits pains et nous, notre petit livre qui était plein de trucs incroyables, c'était... Le livre n'est pas tellement apprécié. Ça regardait avec un petit peu de mépris. C'est assez drôle. Ça me pouvait faire un livre tout en... Comme en eau forte, ça ne changera rien. Oui. Mais il y avait des livres d'artistes. Oui, il y avait un livre unique, par exemple, je me souviens que j'avais trouvé magnifique. Mais du coup, ça nous avait permis d'acheter plein de livres incroyables, des livres cousus, des livres sérigraphiés incroyables qui coûtaient 10 balles parce que, en fait, ça n'intéressait pas tellement les gens qui étaient là. C'était... Alors, ça dépend beaucoup pour Marché Noir du lieu où on est parce que quand c'était à côté du conservatoire, dans le lieu des Beaux-Arts, ce n'est pas les mêmes gens qui viennent. C'est beaucoup des étudiants, c'est beaucoup des jeunes gens. Et quand c'était dans un autre lieu rennais, c'était plus des familles qui passaient parce que c'était à côté d'un quartier qui se veut zéro déchet, etc. Donc, ce n'était pas la même population. Et souvent, l'endroit où ils sont, ce n'est pas du tout les mêmes gens. Là, carrément, ils ne sont réimplantés en plein cœur. On a un quartier de bourgeois repoussants. Je n'ai rien dit de ça, vous remarquerez. C'est un lieu politiquement correct, très politiquement correct de Rennes. C'est un peu dégueulasse. C'est le lieu le plus politiquement correct de Rennes. C'est un salon assez ambigu. Il y a des gens vraiment très chouettes qui travaillent. On a des amis qui bossent dans cette équipe de zozos. C'est assez plaisant à faire, mais ça émet à peu près tous les signes qu'on pourrait dire de légitimité culturelle. tout ce qui dégoûte plus ou moins le milieu des fanzineux, donc tout ce qui nous dégoûte également. Il a dit « Je suis prof de français. » Mais je sais, il a dit « Je suis prof de français. » On en a parlé, mais ça ne t'empêche pas éventuellement de participer à ce truc. « Tu as déjà mis les pieds au dernier cri grâce à Isabelle et ça vaut le détour. » À la friche, belle de messe, si c'est toujours là. Où j'en suis ? Alors. Oui, donc, on en était où ? Les tables rondes. ça, c'est le programme. Les tables rondes. Alors. Avant de nous rire, je voudrais vous dire que le trésor est caché dans... Qu'est-ce que je dis ? Il y avait des tables rondes. Il y en avait une qui était consacrée à la scène d'usine Montréal. Ça, je peux vous montrer tout de suite, avant même qu'on rentre dans le gros du sujet, de quoi on parle. on parle de ce garçon. Il a beau. Parce que ce qui s'est passé, évidemment, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile d'associer les gens à leurs activités, c'est que... C'est qu'évidemment, on rencontre les gens de l'autre côté de l'organisation, où on est en plein cœur de l'organisation, donc on les rencontre, on mange avec eux, on échange des conversations avec eux avant de savoir ce qu'ils font. Par exemple, dans les cas plutôt marrants, il y a des gens qu'on a adoré rencontrer qui sont les gens du Fondzinarium, on a parlé pas mal avec eux, et c'est seulement au moment du départ, quand eux étaient déjà partis que nous on se cassait, que j'ai compris que le grand gaillard qui faisait partie de l'équipe, c'était un homme dont je lisais les bandes dessinées depuis longtemps, que je connais depuis le festival de Bourg-les-Valents, c'est-à-dire avant d'avoir rencontré Agnès, donc il y a plus de 20 ans, etc., alors qu'ils faisaient un Fondzin qui s'appelait Stratégie Alimentaire. En fait, j'avais passé plein de temps avec Yann Tréhin, mais je l'ignorais absolument. Ah ben, pareil, moi j'ai parlé le soir avec Yann Tréhin dont j'adore le travail et je ne savais pas que c'était lui. On a parlé de tout à fait autre chose et donc, c'est après que je me suis dit ah ben, en fait, finalement, ça devait être lui. Alors, c'est vraiment ça, mais on y avait chopé le bouse, mais caché où, mais parle que diable. Merde, j'ai raté la conversation, il y a un petit délai. Clint, de quoi tu causes ? Repose ta question. Les pins, c'était nos... Alors, il y avait un C2Trogloff. Voilà, C2Trogloff. Et il y avait un C2Trogloff. Donc, le C2Trogloff, je l'ai offert le soir à quelqu'un pour qu'il puisse manger et voilà, parce que je trouvais que C2Trogloff, c'était marrant. Donc, j'en avais mis un sur chaque sein au départ. C'était pour avoir accès au repas. Au repas, oui. Il veut savoir pour le trésor... Ah, il est caché dans... Excusez-moi. Putain, je fais des blagues nules et je les oublie instantanément. Je dis, elle est complètement oubliable, cette blague. Oui, parmi les invités, il y avait Isabeau qui venait présenter son boulot sur la scène d'usine de Montréal. Donc, c'est un travail dont on parlera, je pense, en long et large et en travers puisque moi, c'est une scène que je ne connais pas. Je dirais bien qu'à part les gars de l'équipe de Colosse, parce que c'est des potes au taupe de l'espace et un petit groupe de Rennais. Donc, j'ai un tout petit aperçu de la création canadienne à travers Colosse. Et puis, c'est tout. Et puis, sinon, il y a évidemment les figures historiques de la création canadienne, franco-canadienne que je connais, mais c'est tout. Donc, en gros, Julie Doucet et Henriette Valium. Et c'est tout. Donc, on a tout à découvrir. On a tout à découvrir. Et donc, le projet, je ne spoil pas, je spoil, c'est que peut-être on va voir, on l'aura comme invité. Salut, Mokonga. Ah, tu peux spoiler. Ben voilà, on va l'avoir comme invité. Et donc, il va pouvoir venir nous parler en direct de tout ça. Donc, Isabeau va pouvoir nous parler de tout ça. Et c'est un vautien qui a l'air assez copieux. Donc, c'est son mémoire. Il est en train d'en faire un nouveau sur un autre sujet. Là, par contre, il ne vous déflore pas parce que j'imagine qu'il n'aimerait pas que ce soit des florettans ou ça n'a pas avancé. Je ne le fais pas. S'il veut vous en parler, il vous en parlera. Et c'est un bouquin qui a l'air assez complet parce qu'il parle aussi bien de l'activité actuelle de la scène montréalaise et de la scène québécoise en général. Il parle de l'histoire des zines aussi. Donc, il revient en arrière sur la longue tradition du fanzine dans ce pays. On va sûrement apprendre énormément de trucs. On n'a pas à douter qu'il y ait des particularismes peut-être organisationnels poétiques, artistiques. Oui, certainement. Oui, on peut les imaginer. Oui, je pense que suivant les régions, on va trouver des choses vraiment très différentes. Pour le plaisir, c'est que je vous ai trouvé la voix d'Isabeau qui parle de son travail. Oh, c'est vrai ? Oui, ça va être marrant. Je mets une petite pause sur la musique baroque. Je vais mettre l'audio du bureau donc il ne faut qu'on ne cause pas parce que sinon ça va saturer. Je mets l'audio du bureau et là, on va pouvoir écouter la voix. la voix de Isabeau qui nous parle de son travail. J'espère que vous l'entendrez bien. Vous me direz. Histoire des Zines au Québec, première partie, l'histoire générale des Zines. Pour comprendre l'histoire des Zines au Québec, c'est primordial de comprendre l'histoire des Zines dans le monde entier. Salut, Mokong. C'est-à-dire depuis leur début dans les années 30 aux États-Unis. Bonjour Mokong. La raison est simple, c'est que si les Zines, les premiers Zines ont été publiés dans les années 30, au Québec, les premiers Zines vont être publiés vers le milieu des années 70. Donc, un écart d'une quarantaine d'années qui implique que les premiers créateurs de Zines au Québec ont une idée très claire de ce qui se fait ailleurs et en particulier ce qui se fait aux États-Unis. Donc, les premiers Zines ou fanzines comme ils étaient appelés à l'époque ont été publiés par des amateurs de science-fiction dans les années 30 aux États-Unis. À l'époque, il y avait peu de distinctions faites entre la littérature de science-fiction, la littérature d'imagination en général comme le fantasy ou la littérature d'horreur. Même la bande dessinée, tous ces genres littéraires étaient plus ou moins mélangés, confondus et appartenaient à un type précis de publication périodique, ce qu'on appelle maintenant les pop magazines. Et voilà. C'était juste pour le plaisir. Ça a donné le lien ou pas ? Je n'ai pas donné le lien mais si vous voulez écouter tout ça, c'est JetFM qui est une radio nantaise. C'est André qui fait ça. Je vous mets le lien si vous voulez entendre tout ce que raconte Isabeau. Voilà. Je vous le mets là. Et donc son livre La scène d'usine de Montréal, Isabeau le gendre. Donc je ne sais pas si c'est publié à des éditions particulières. Alors ça, c'est l'édition québécoise. C'est l'édition québécoise, d'accord. Qui valait vachement cher. Heureusement que c'était le produit d'une relation humaine et d'une sympathie. Il nous l'a offert. Heureusement parce que cette version-là est un peu chère mais visiblement il y a le projet d'une version plus accessible. Oui, c'est vrai. Je vous spoil encore un truc. C'est ça. Vous aurez peut-être le plaisir. Alors les âmes d'Atala étaient au Fest. Tu veux dire là ? Non, ils n'étaient pas là malheureusement. Tu aimes beaucoup l'orphangine. Ben oui, la rendue amère et très présente chez nous. Surtout que moi je suis une finissante comme on dit. Je ne sais pas comment on dit mais je suis une lectrice de 19ème. Tu es une 19ème miste. Voilà. J'ai horreur de dire ça. Mais si, il faut le dire. Je suis une lectrice fin de siècle. C'est ça, exactement. Mais de quel siècle ? On ne sait pas. Mais j'adore leurs revues et j'ai plein de numéros et j'ai plein de leurs éditions. Par contre, ils étaient là à Rennes. Oui. C'est vrai. Et me semble-t-il que je leur ai encore acheté des trucs. Oui, et puis on les a revus à Nantes au petit festival réalisé par Gong Creole. Oui. Dont on vous a également fait un compte rendu qui se trouve également sur la chaîne YouTube dans les différents retours de festivals de foursines. Ouadère, je comprends. C'est peut-être là d'un fois que je l'ai dit. Je crois, je crois effectivement. En tout cas, oui, c'est une excellente revue. Celle sur la nourriture est incroyable. Celle sur les enfants est superbe. Enfin, voilà. C'est très beau et très intelligent. C'est ça. Complètement décadent, effectivement, comme le dit Berdol. Et donc, pour les tables rondes, on finit avec ce qu'il y avait là. Il y avait autobiographie. Donc ça, j'en ai effectivement pas grand-chose carré. Je crois que ça m'intéresse autant que le football. Mais c'était vraiment très bien pour les amateurs de nombril. Donc c'était écosine, égosine, quoi. Et j'ai écouté une partie de la table ronde et définitivement... Quoi ? Ça m'intéresse. Ça ne t'intéresse pas ? Non. Eh bien, excusez-nous, les intervenants. Mais c'est bien, en fait. Il faut le faire. Moi, je pense que tout est bien à faire. mais c'est vrai qu'on n'est pas fan de ça. Oui. Moi, je préfère... Enfin, pourquoi ? Je peux le dire quand même un petit peu. C'est que je trouve que les expériences personnelles, c'est bien quand ça prend une dimension plus universelle et que ça... Je suis pour la sublimation, quoi. Alors ça, c'est parce que j'ai trouvé ça et que j'ai trouvé ça joli. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui avait laissé un petit dessin et j'ai trouvé ça magnifique. D'ailleurs, si quelqu'un sait qui a fait ça ? Je veux bien. Il y en avait à la France du Notaire qui traînait. Il y en avait plus. C'était un peu cafeté dans le chat. Voilà, cafetez-nous ce que c'est. C'est magnifique. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Alors ma caméra, là, normalement, elle fait la mise au point. Donc, il n'y a rien de savoir. C'est quelqu'un qui était au salon, on peut dire qui a fait ça. Donc, il y en avait une pile de photocopies de ça quelque part ou je ne sais pas quoi et donc, j'en ai pris un. Et voilà. C'était très beau. Il y avait aussi une radio. Vous verrez la radio qui était là. On la verra passer dans le petit film qu'on va regarder ensemble et je vous ai fait un petit docu pour qu'on puisse suivre un peu comme ça. Vous verrez, on rentrera dans les coulisses. On va tout mieux comprendre pour ceux qui n'étaient pas là. C'est ça. La radio qui est dans un camion. Donc, on était sur place. Vous verrez, il y a un camion où on passait les uns après les autres pour aller raconter notre vie pleine de trous. Alors, les projos, j'en ai vu une qui était excellente et qui était vraiment un film sur le Fonzina, sur qu'est-ce que le Fonzina. Et là, on voyait vraiment tous les domaines possibles et c'était vraiment, le documentaire était excellent, vraiment, avec des interviews de Cox, Samuel Etienne, Marie Bourgmain, il y avait tout le monde. C'était vraiment génial. Et puis, plein de choses que je ne connaissais pas, des Fonzines que je ne connaissais pas et plein de thèmes que je ne connaissais pas. Et puis, vraiment, avec la mise en avant du do it yourself et comment certaines personnes aussi étaient rentrées dans des choses plus... avaient réussi par le Fonzina, en fin de compte, étaient parvenues à devenir journalistes ou avaient trouvé là une carrière. Donc, c'était très, très intéressant. J'ai adoré. et en plus, on voyait qu'au Fonzinarium, Cox manipulait prurite. Et donc, ça, ça m'a fait super plaisir. Et je suis allée lui dire, elle a dû me prendre encore pour une dague. C'est, ouais, c'est un truc manipulé prurite, c'est génial. parce que c'est un Fonzine que j'adore et qui est très rare et que personne, que peu de gens voient puisque notre amie des éditions Factotum ne vend pas ces trucs ou très peu. Et donc, c'est un magnifique Fonzine si jamais vous tombez dessus avec plein de papiers colorés de toutes les couleurs, toutes sortes de choses à manipuler. Et Laurent et moi vont participer à un des numéros de prurite avec un avec trois numéros de prurite dont un on a fait une histoire ensemble qui a été sérigraphiée par Thierry Bourgallet et il y a un puzzle sur la couverture donc vous ne pouvez pas le louper. Alors, le film en question s'appelle Fonzina tout bêtement Passion et l'histoire des Fonzines en France avec Guillaume Guardès et Laure Bessy qui devait être j'imagine les réals du docu. Il dure 71 minutes. C'était très bien. Si vous pouvez le... Je ne sais pas si on peut se le procurer. C'était une avant-première. Mais j'aimerais bien parce que j'aimerais bien que tu le voies. C'était vraiment hyper intéressant. Je vais vous écrire dans le chat le nom des auteurs et autrices parce que ce n'est pas impossible que vous y passent dans votre coin. Mais peut-être Samuel, tu sais, par exemple, parce que tu étais dedans. Peut-être tu sais s'il y a un endroit où on peut se procurer le film. Guillaume Guardes excusez-moi et Laure Bessy et le film s'appelle tout simplement Fonzina donc s'il ne passe pas de chez vous. Il sort le 7 octobre nous dit Samuel qui sait tout. C'est Samuel qui devrait tenir ce micro. Ce n'est pas moi. Oui, Samuel, merci. On l'a vu en avant-première. Il est très, très bien. Excellent. S'il passe dans votre ville, allez le voir. C'est vraiment très bien. OK. Donc, qui avait-il d'autre ? Il y avait des concerts sur lesquels je ne ferais pas de commentaire. Mais tu as dansé, je crois. On m'a raconté j'ai ouï dire. Je n'ai pas dansé pendant les concerts. J'ai dansé pendant le DJ. DJ, OK. Je n'ai pas du tout dansé sur les concerts. Il y avait VEC donc un trio assez endormi de musique comment on pourrait dire ça de musique folklorique des années 70 rejoué par des jeunes gens qui n'étaient même pas des promesses d'humanité au moment où ce type de son sortait. Je ne sais pas en quoi ça les intéresse à ce point l'archéologie mais au point où ils en sont ils ne sont pas loin de faire du menuet. Donc ça s'appelle VEC vous pouvez je pense les oublier. Il y avait Trotsky Nautique donc un duo de gens c'est David Snug alors Snug qui est un peu le Ah oui, il va venir bientôt. C'est ça. C'est l'invité du moment il fait des Vendés que je ne connais pas c'est lui qui a fait l'affiche c'est ça qui a fait l'affiche et la typo qui était un petit peu partout et à part ça il a un duo musical avec celle qui est très probablement son amie qui s'appelle Trotsky Nautique ils font beaucoup d'efforts pour avoir l'air marrant en essayant d'être pas marrant et effectivement c'est pas marrant donc c'est moins marrant que le degré auquel il s'imagine être marrant ce qui fait que c'est une sorte d'échec pardon les gens ce qui fait que ça passe comme échec c'est qu'il n'arrête pas de faire comme s'il faisait exprès que ce soit un échec mais hélas c'est un échec voilà je vous le dis tout de suite bon c'était un peu évident que côté musique ça ne serait pas notre il y avait quasiment toutes les chances oui c'est ça il faut dire que ce serait très très ce serait vraiment très étonnant que ce soit notre tasse de thé finalement on a des goûts tellement tellement de niches que il y avait des expos il y avait une expo surtout une expo complètement exceptionnelle qui dit c'est pas vrai c'est ça c'est pas vrai c'est pas vrai c'était très bien il était incroyable ce concert j'ai dansé comme un ouf d'ailleurs c'était moi le guitariste c'était toi le guitariste vraiment alors comment rater une musique bah c'est simple il suffit que Laurent fasse un commentaire sur ta musique voilà ouais enfin tu sais c'est pas comme si ce que j'en dis intéressait qui que ce soit non mais tu serais tellement dégoûté que t'arrêterais tout de suite alors très curieuse de voir la manoeuvre opérée à distance sur quoi tu ne lâcheras le morceau de quoi on parle que lorsqu'il l'aura craché quoi que quoi ça y est il ne faut partir jamais vous ne saurez jamais jamais alors la prod bébé de Snack je ne la connais pas je ne peux pas vous en dire grand chose mais voilà je ne peux vous parler que de sa musique c'était peut-être pas la bonne porte d'entrée on peut vous parler de sa typo puisque c'était la typo qui était à l'entrée de notre exposition et moi je la trouve bien c'est elle elle est belle ouais elle est bien sa typo ce sont je crois que c'est Sarah qui a décliné tous les caractères typographiques aucune des stagiaires il y avait trois stagiaires il y avait Louis qui étaient très bien Sarah et Juliette très très efficaces très bien les stagiaires bravo les stagiaires bravo les stagiaires d'ailleurs moi je tiens à remercier tous les stagiaires du monde et je tiens à féliciter aussi Benjamin qui a fait un travail de 158 pages c'est ça si j'ai bien compris sur tous les objets de la fanzinothèque qui ne pouvaient plus être manipulés parce qu'ils étaient un peu trop vieux et dont les couvertures crack et tout ça et qui en a donc fait une recension et qui était en train de finir ce travail et Benjamin j'aime pas dire son nom pourquoi ? parce que j'ai peur de dire pingouin alors que c'est pas pingouin c'est pingain c'est pingain voilà c'est pingain donc Benjamin est venu aussi chez nous travailler et c'est un excellent stagiaire on vous montrera l'objet on vous montrera l'objet qu'on a fait avec lui qui est un objet incroyable et c'est vraiment un très bon stagiaire il est efficace et bon on a toujours de la chance avec nos stagiaires c'est vrai c'est vrai que les gens qui viennent ici sont toujours exceptionnels voilà ils sont surtout exceptionnels parce qu'ils nous délaissent de quantité à l'heure ils sont de travail de moins surtout on les fait travailler jour et nuit c'est dans le contrat on les fait travailler jour et nuit et il faut qu'ils soient nickels pour un peu de nourriture voilà donc ils sont obligés d'être exceptionnels parce que sinon il y avait donc deux expos il y avait cette expo sur le football que moi j'ai pas vue mais comme je vous l'ai dit j'ai des paupières spéciales qui pudiquement me masquent les 9-10ème du monde que j'ai bien du mal à voir et sinon il y a celle pour laquelle nous étions conviés à passer à la Fanzino cette année et donc on a fait une expo et voilà on a fait une expo on a construit pour l'exposition des pièces spécialement et parmi les choses qu'on a pu faire à la Fanzino parce qu'il y a un atelier là-bas qui permet de fabriquer des trucs il y a un atelier de séographie donc c'est le labo de la Fanzino c'est Anne qui s'en occupe c'est une fille à la fois efficace c'est très chouette c'est vrai c'est génial vraiment très bien et ils ont aussi une machine RISO donc là on a reçu ça entre les mains quand on est arrivé on me disait il y a une RISO donc si vous voulez faire des trucs or ici à l'atelier il y a pas mal de choses mais de RISO point du coup l'idée c'est on a à peine deux jours donc on va essayer de faire quelque chose comme on n'avait pas le temps de faire une authentique publication en RISO on s'est dit M. Agnès ne voulait pas qu'on foute des cartels c'est à dire quand on a fini de monter l'espo elle a dit non les cartels c'est moche je peux parler ok ben vas-y la seule occasion qu'on avait eu de faire de la RISO c'était pour un festival et c'était si je ne me trompe Fumetti c'est ça ? c'est vrai ? on avait fait Billy the Kid sur un poème de Spicer c'est ça ? et c'était un petit un petit cadeau qu'on avait distribué à tous les gens qui étaient là et ensuite on avait demandé quelques exemplaires auxquels on avait fait une jolie couverture il y avait deux versions et c'était la seule fois qu'on avait fait de la RISO tous les deux et on n'en avait jamais refait depuis du coup déjà ça c'était cool et je suis contente d'en avoir refait et puis sinon pour les cartels c'est complètement faux c'est que je trouvais j'ai le droit de le dire je peux le dire ? tu peux tout dire alors je peux tout dire je trouvais que vu l'exposition qu'on avait conçue les cartels allaient faire c'était très il y avait un rideau il y avait des pans il y avait les cadres avec les oeuvres dedans et je pensais que comme la pièce était quand même assez petite les cartels allaient brouiller l'ensemble et allaient brouiller la vue donc j'avais plus envie de cartels alors qu'on leur avait demandé d'acheter du carton plume exprès et c'est vrai que je trouvais que ça n'allait pas et du coup on a eu cette idée de la brochure que les gens pouvaient prendre avec eux et on en a tiré de façon très optimiste 400 c'est ça non ? beaucoup trop on en a laissé plein sur place donc si vous voulez elle existe elle est là-bas et je pense que nous-mêmes on fera peut-être quelque chose avec peut-être une riso trois passages couleurs donc on en a tiré autant c'est pas seulement de notre faute c'est à cause de Gilou qui nous a menti effrontément sur le taux de fréquentation on a pris très au sérieux sa provocation et il a froncé ses sourcils il n'y a pas besoin de les froncer parce qu'il a toujours un air sérieux donc on le croit il nous a aidé à monter qui nous a aidé à monter l'expo donc on le croit volontiers il a l'air gravé sérieux et quand il nous a dit il y a au moins 4000 personnes qui vont passer tant que ça il faut faire beaucoup de flyers quel saligo et il faut quand même parler de l'accueil c'est Andy qui nous a accueillis ce serait bien de parler un petit peu de l'accueil des gens qui étaient là et qui ont été Andy a été formidable il nous a accueillis extrêmement bien il a été présent pendant tout le festival c'est ce genre de personne à la fois discret efficace et qui est toujours on sait qu'on peut lui demander à n'importe quel moment quelque chose et ça c'est génial toute l'équipe qui était là que ce soit pour faire à manger ou derrière le bar ou pour aider toutes sortes de choses je n'ai pas tout vu ce qui s'est passé mais je sais qu'ils étaient là il y avait un accueil incroyable à la Fonzino Grégor qui s'occupe de la gestion des documentalistes il y a Marie Bourgoire dont on vous a parlé et vraiment les stagiaires Andy et Gilou enfin vraiment une équipe incroyable c'est vrai voilà c'est pas pour passer le tirage c'est tout c'est vrai si vous passez à la Fonzino je pense que vous serez bien accueillis c'est pas seulement un lieu accueillant et Anne évidemment alors que nous dit Samuel qu'il y a eu moins de monde que l'an passé Andy a l'air déçu qu'il n'y en ait pas plus c'est ça il avait dit qu'il y avait eu autant bah ouais alors c'est une souris pour qu'on regrette d'abord pas pu venir à Poitiers bah c'est ça on va vous faire partager quelques petits bouts on va vous montrer les Fonzines vous viendrez l'année prochaine ce sera comme si vous étiez venus Andy a dit que ça allait avoir lieu à peu près dans les mêmes époques l'année prochaine donc carrément il faut y aller alors où est-ce qu'on trouve l'affiche ? bah déjà à la Fonzino direct puis pour tous les gens qui nous commandent des bouquins c'est sûr qu'on foutra un petit truc en plus dedans ouais ouais sinon sur les salons on n'en fera qu'à des gens qui passent est-ce qu'on fera est-ce qu'on l'améliorera pour en faire un petit truc je sais pas la question se pose mais on peut le montrer déjà bah c'est fait ah bah c'est fait t'as montré donc derrière il y a expliqué tous les trucs donc il y a trois passages trois passages où je me trouve ouais c'est ça donc là il y avait au dos tout est à l'envers mais c'est pas grave il y avait les explications de chaque pièce comment c'était fait voilà des pièces qu'on avait fait pour grande partie exprès pour le lieu quoi ah bah carrément et là pareil bonjour l'efficacité on avait demandé une tringle elle était là quand on est arrivé on a demandé deux chaises blanches en bois elles étaient là quand on est arrivé donc exactement ce qu'on voulait exactement donc ça c'est fou ouais alors ce qu'on va faire si vous voulez bien est-ce que ça vous dit qu'on se mate un petit peu le film ouais c'est pas très long j'ai fait un petit montage de 13 minutes mais ça va vraiment nous permettre de nous plonger complètement dedans donc on va vous y serez comme ça un petit peu voilà et comme ça on s'arrêtera de temps en temps alors normalement j'ai prévu j'ai un petit raccourci clavier pour pourquoi tu n'as pas ton casque toi pourquoi il n'est pas sur ta tête bah parce que j'ai prévu un petit raccourci clavier pour qu'on puisse faire des qu'est-ce que tu fais ah ouais mais ça devrait ça devrait être là alors hop c'est quoi qui est tombé ah bah c'est l'usine pour pouvoir lancer arrêter faire des pauses donc on va voir si ça marche bien il y a un effet miroir vertical appliqué à l'une de nos deux vignettes la mienne la mienne parce que l'idée c'est que nos deux visages soient retournés vers l'intérieur voilà vers les vers les fanzines voilà exactement donc normalement si je fais ça donc je suis à l'endroit et toi t'es à l'envers c'est ça ? ouais c'est ça ça me va ça te va ? dans la vraie vie c'est le contraire dans la vraie vie c'est le contraire exactement sortez les pop-corns on va se balader et moi je vais chercher de l'eau chaude ah oui on va avoir une très très bonne idée moi je vais virer l'audio du bureau sinon ça va être en doublon et puis on balance le film tiens montrer ton chien elle a un joli petit chien autour du cou je lance le film donc là plonger dans l'expo c'est l'installation alors évidemment parmi les trucs qui sont un peu particuliers c'est qu'on a décidé de faire une pièce immense alors qu'on a un tout petit espace pour sérigraphier c'est l'objet même de cette construction donc là vous êtes à l'intérieur de la fontino alors que le film sans mes commentaires à la con et sans pause je le mettrai en plus sur la chaîne YouTube comme ça il y aura moyen de vivre cette promenade sans un abruti qui fait des commentaires derrière donc l'expo on est arrivé un peu plus tôt on est arrivé deux jours plus tôt pour pouvoir monter ça dans les détails je suis assez obsessionnel des détails alors les pièces du fond que vous allez voir elles ont été construites exprès pour l'occasion sinon ces pièces là sont des pièces modulables oui c'est dans le confort moderne dans le confort moderne alors si vous avez des questions sur les pièces elles-mêmes il ne faut pas hésiter n'hésitez pas à demander s'il y a des détails qui vous échappent des questions sur la construction enfin l'idée qui préside à tout ça on peut faire une visite un petit peu donc ça c'est le soir quand on est arrivé alors on est dans l'arrière-cours où il y a toute une série d'appartements qui sont à hauteur au-dessus d'un grand espace où on peut cuisiner où se faisait d'ailleurs la cuisine pour nous accueillir comme on est arrivé vraiment en avance les premiers soirs on était tout seul à voir presque et c'est très chouette pendant où on dort l'espace est très grand il y a des trucs qu'on n'a pas vu par exemple à aucun moment on a vu la grande salle de concert qui n'a pas été ouverte pour l'occasion donc il y a encore des espaces qu'on ne connait pas à la cuisine j'espère bien qu'on attendra à bosser fabriquer un bouquin ça c'est le haut ça c'est le haut voilà Genou qui aide Agnès à ce montage on a dû mettre en place plein de protocoles parce qu'il y avait beaucoup de calques il y avait beaucoup de calques il fallait trouver la bonne profondeur et donc mettre des papiers derrière pour avoir des de cette profondeur c'était un peu compliqué il y a peut-être qu'il voit tout ce fond le voile est imprimé c'est ça une bonne partie du travail est faite sur des choses qu'on distingue à peine qu'on voit à peine l'idée générale pour ceux qui nous suivent vous avez vu on vous a montré dans certains dans certains twitchs parce qu'on était en plein boulot pendant un mois qui a été il y a 25 ans alors l'idée qui préside à la réalisation de cette expo c'est des choses que vous pouvez aborder si ça vous intéresse si la question des théories de l'exposition des bandes dessinées vous intéresse il y a deux petits essais qui ont été publiés chez Adverse que vous pouvez vous procurer qui ne sont pas très chers c'est vraiment des tout petits bouquins pas chers c'est exposer les bandes dessinées et les bandes dessinées exposées et cette exposition commune à sa manière s'insère dans ce long travail des perspectives sur les expositions de bandes dessinées il y a quelques pièces qui ont déjà été montrées à Brême et à Bruxelles les autres n'ont jamais été montrées à part celles qui sont sur le côté qui ont été montrées à Terran une fois et le reste tout a été fabriqué pour le lieu le dialogue de Philacter c'est une recomposition de pièces modulables qui ont été réalisées pour l'expo collective avec Mathieu Gelberg et Blex Bolex à Bazouge voilà ça c'est une grande pièce sur le tempo pictural qui a été créé pour le Maga à Broussel et là tout ce que vous voyez sur les maîtres de l'univers avec ce voile sérigraphié cette grande pièce là c'est vraiment le boulot sur lequel on a le plus insisté pour l'expo à Poitiers voilà donc là on va dans le labo donc il y a l'équipe qui est en plein brainstorming pour préparer les ateliers c'est un espace qui n'est pas très grand mais très efficacement organisé donc ça c'est Sarah et Louis qui sont en train de préparer les pancartes donc avec la typo de David Snug justement qui a envoyé l'espace la frangino existait déjà de plus longtemps oui la frangino elle a un peu plus de 30 ans mais elle n'était pas au même endroit elle était dans un autre espace là vous voyez Alexandre Balkan qui était au massicotage qui passe de temps en temps pour massicoter là c'est ce que vous avez vu tout à l'heure c'est ce truc là qui est en train d'être fabriqué là on va rentrer vraiment dans la frangino à proprement parler dans l'espace public vous voyez c'est assez grand c'est un bel espace énormément de bibliothèques un nombre considérable des fonds unis je vous dis il y en a plus de 60 000 l'équipe est en train de préparer l'accueil donc Grégoire à l'avant-plan qui est un des deux documentalistes avec Marie et Andy que vous avez déjà vu tout à l'heure qui nous aidait à installer sur les murs de béton une des pièces là c'est Patrice qui est un des collaborateurs de Samuel dont vous découvrez un des travaux tout à l'heure puisqu'on a ramené un fanzine rapidement je vous montre avant qu'on voit dans les détails les bouquins de cette collection c'est ça Exposer les bandes dessinées et les bandes dessinées exposées c'est ces deux livres là qui sont sortis chez Adverse c'est deux modestes petits bouquins d'un point de vue de la création éditoriale qui doit être assez bon marché ça doit coûter 5 balles ou quelque chose comme ça donc il faut enrichir Adverse c'est important et c'est des réflexions sur la possibilité ou pas d'exposer les bandes dessinées qu'est-ce que ça veut dire quels sont les enjeux etc Merci les rencontres à l'avant-plan c'était Nico et Isabeau dont on vous a déjà parlé c'est tous les participants qui se préparent la table avec les stagiaires dont on vous parlait Juliette avec son petit crâne rasé le premier atelier c'est le bouquin qu'on vous a montré tout à l'heure c'est les gens qui sont en train de découper des bitoniaux qui font des collages qui font le magnifique manuel pour rater son existence le manuel d'apprentissage de la Lousse qu'on vous a montré tout à l'heure qui est piloté par Thomas Thomas Dupuis ah merci c'est gentil et bien on voit il a 10 à l'avant-plan qu'il découvre des trucs donc ça c'est la radio radio qui reçoit là je vois à gauche Tom comment s'appellent déjà les éditions de Tom ? Club de Bridge Club de Bridge derrière Tom c'est Louise Louise dont on vous a parlé tout à l'heure et en face c'est Mehdi ça c'est Maël Ranouis de Borgonzola je n'ai jamais dit ça tu as aimé je voulais voir tous les auteurs c'était un côté un peu collectionneur maladique qui a évolué qui était un peu ça au début j'avais pris le catalogue de plusieurs fonds comme l'Homme et l'Humaine j'étais allé voir un truc mais c'est tout ce qu'il y avait besoin les goûtoirs c'est comme ça qu'il fallait faire voilà les jeunes garçons nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connu grâce auxquels quiconque qui aurait des difficultés à trouver le sommeil il y a un moment idéal pour aller se coucher pour partir à l'expo pour payer 2,50€ et puis à 15 minutes d'ici hein ? Nathalie de Dengren où je vois Marty c'est ça ? Dengren Daniel de Sherry-Billy voilà Sherry-Billy Louise à côté qui a vraiment ici un look à la hoppée pour ceux qui voient la référence il fait des Black Belges ou tu les transformes en gendarmes ? ouais non les Belges je les garde avec des Belges pour toi un connard c'est un peu plaisir et moi tant que je suis unique ça me rappelle en rentrant en France donc j'ai fait après nous le déluge les tables ronds le sixième numéro j'ai fait sur la mort donc ça c'est sur les gosines d'ailleurs il me semble les expressions de la langue française autobiographiques qui sont très marrants qu'est-ce qu'il y a ? Clint suppose que ça finissait en bataille de règles si tu savais les soirées les nuits avec beaucoup de chroniques d'interviews et je pense que je me sentais pas du tout capable de faire un truc pareil donc le moment de zine a resté un truc un peu le repas ensuite on approche comme ça et là bon évidemment le moment phare c'est les standards desquels on vous a ramené tout ce qu'on va vous présenter j'étais en train d'expliquer tous les modes de couture et de reliure ce qui est important évidemment c'est que c'est un moment d'échange de savoir-faire aussi entre nous on a pas mal de trucs à échanger vous verrez d'ailleurs que parmi les intervenants il y a l'imprimerie populaire qui s'est fait une spécialité de faire le partage des savoir-faire et des techniques là on en a partagé beaucoup on a ramené beaucoup de shows de l'imprimerie populaire c'était l'occasion aussi d'aller oui c'est déjà une personne qui est venue me demander il y a vraiment peu vu qu'on allait là c'est Stéphane de Disparate donc la fameuse librairie de Bordeaux Frosinothèque là c'est Médie de Bordeaux ces éditions c'est comment déjà ? j'ai oublié l'encyclopédie relative c'est ah c'est pas ça les éditions du Parasite ah non c'est Parasite voilà c'est ça donc là c'est les stands de Samuel et de Tienne c'est son pote Patrice là on voit Maëlle Ranou Maëlle Ranou les éditions donc Les Gouttois et le magazine Gorgonzola et si pour tourner comme la ratatard l'atelier Pâte à Maud on avait trouvé que des bouteilles de vodka pour étaler la pâte mais c'était très bien ça marchait bien les bouteilles de vodka ouais souvent on imprimait l'étiquette mais bon donc il y a eu deux jours d'atelier vendredi samedi donc les gens pouvaient repartir avec leur plaque imprimée un des fangineux le plus jeune des fangineux du salon à qui on a pris des trucs d'ailleurs on a ramené plein de trucs on vous montrera oui c'est là ah ouais ils sont là ok là j'ai écrit à l'envers vous voyez c'est les gens que l'homme à l'envers mais comme c'est à l'envers il est bien fait pour l'instant malo qui flat gladis vie séducteur delphine difordinaria on peut prendre des documentalistes et de la recherche on voit où il y a plusieurs bécanes à l'usage des chercheurs on en a pris un petit papier il aura trouvé ça va aller on n'a pas besoin d'avoir on va se voir ça à la disposition des visiteurs les gens vont trouver l'objet joli donc il y a peut-être des gens qui voudront en avoir même s'ils n'ont pas vu l'expo c'est la fin et le démontage évidemment car tout a une fin voilà on arrive sous le soleil on repart sous la pluie dans notre magnifique petit auto qui fait tant de kilomètres oui on a vu voilà le petit film et voilà 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 donc ce tout petit film sera visible sans commentaire et intégral avec le reste on l'ajoutera en podcast qui nous permettra plutôt de vous mettre dans l'atmosphère voilà 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 très bien alors on va peut-être commencer parce que pour l'instant c'est une longue introduction en fait c'était l'intro tout ça on voulait juste vous parler des conditions dans lesquelles on a chopé des fanzines mais on a toujours pas vu de fanzines qu'est-ce que c'est que ce bordel on va peut-être parler de fanzines quand même on va peut-être faire ça à un moment quand même allez on commence on va commencer rapidement peut-être par le tour des fanzinothèques moi je pense que c'est ce qu'il faut faire donc on vous a montré tout à l'heure je ne sais plus où il est passé mais la petite carte elle est là la petite carte ici où il y a donc un petit dépliant donc qui était distribué où il y a la petite carte avec les fanzinothèques on va vous montrer des liens et toutes sortes de choses alors tu te figure en train de jouer un mauvais tour tu as du mauvais esprit d'accord tu fais ça toi c'est pas du tout ton genre c'est pas du tout ton genre tu ne fais pas ça donc la usine c'est ici au Havre au Havre donc voilà usine on a chopé il y a des renseignements sur site on vous verra un petit peu donc c'est quoi usine c'est une fanzinothèque une mini bibliothèque dédiée aux fanzines voilà je crois que ça ne fait pas si longtemps que ça existe oui j'ai cru comprendre ça aussi alors après je peux me tromper mais il me semble que c'est pas si vieux alors on vous a chopé des sites si Samuel est toujours là il saura il doit en savoir un peu plus long que nous nous sur la création d'usine comment ça soit marqué sur le site parce que on va voir ça ressemble usine ta pote Zabou elle est adorable c'est vraiment une très chic fille vraiment elle est chouette ouais c'était une rencontre vraiment cool dans l'ensemble on a fait des super rencontres je dois dire ah oui c'est vrai ouais mais alors super chouette les images trop déçue d'avoir raté l'atelier Patamo ah mais ça s'en fera un jour on se retrouvera quelque part on l'a fait à Rouen à Microface on l'a fait là peut-être on le refera Redidic ça fait plutôt deux ou trois ans d'accord d'accord qu'est-ce qu'on a chopé sur place il n'y avait pas énormément de publications c'est surtout l'infos sur la génothèque c'était oui voilà il y avait quelques tracts militants donc un qui était gratuit qu'on a pris Vergogne il y avait Vergogne qui est déjà à son numéro 6 voilà il y a une interview dedans d'Ultra Moderne et puis il y a des infos donc infos au concert infos politiques et puis infos livres il y a le pornographisme par exemple qui est un bouquin mais il est épuisé j'ai regardé c'est dommage j'aurais bien voulu qui est un bouquin sur le lettrage pour les films X et donc ils en font la promotion au centre donc il y a cette interview d'Ultra Moderne c'est un groupe électropunk c'est ça ? ouais je pense c'est un groupe punk au départ j'ai lu une interview mais je ne les connais pas et donc il y a des infos aussi sur des grèves visiblement donc c'est aussi un zine militant en tout cas qui diffuse de l'information sur alors sur les sur les actions le film sera sur YouTube oui et donc il y a un site voilà on va regarder ça tout de suite donc le vergogne c'est où je vais être sur l'usine voilà on a l'accueil 147 rue Victor Hugo je faufile le truc donc au Havre l'autre site lié à usine et c'est cette fois-ci leur insta donc je vais également vous mettre le lien dans le chat voilà ouais ça tient mais ça va tenir combien de temps hein combien de temps tu crois que c'est un coup de darmanin ça je ne sais pas je ne sais pas donc là voilà leur insta donc n'hésitez pas évidemment à les suivre d'ailleurs on voit le festival pour les encourager ouais on voit que là ils ont été ils ont mis en ligne quelques photos ils racontent un peu comment ça s'est passé pour eux d'ailleurs alors il est toujours difficile de faire le bilan d'un tel événement pour usine nous étions déjà présents à la première édition alors ça commence avant tout par le pot d'accueil et les retrouvailles avec les personnes rencontrées tatati alors qu'est-ce qu'il dit l'après-midi table ronde les ateliers qui prenaient le relais nous avons assisté aux plus de choses possibles des interventions des réflexions intéressantes à plus d'un titre le zine et la politique le zine et le féminisme etc etc Virgile des éditions béton Maëlle Ranou d'Angoulême et puis le retour des projets en cours qui s'affinent pour usine et plein d'autres projets parce que l'année dernière il n'y avait pas de stand c'était la différence avec cette année donc les rencontres de l'année dernière il n'y avait pas eu les stands mais là du coup c'était intéressant mais comme il y avait plein de choses qui se passaient parfois les stands étaient vides donc quand on voulait avoir un fanzine c'était parfois compliqué de courir après la personne apparemment oui déjà là c'était parfois un peu compliqué c'est par exemple assez compliqué d'avoir les fanzines d'Angèle Douche pour ne nommer personne on a fait le poirier le poireau comment on dit le poireau pendant je ne sais pas combien de temps on s'est relégué devant le stand d'Angèle Douche et pour finir par ne pas avoir tout ce que nous voulions puisque évidemment la toute petite fenêtre d'ouverture du stand elle a réussi à vendre tous les exemplaires de son truc sur Jean-Jacques Rousseau c'est une honte Angèle une honte tu peux être désolée on va parler donc des imprimeries c'est ça ? ouais on va parler de toute l'équipe du fondsinarium et de l'imprimé populaire c'est tout ça ça il y est alors on ne sait pas exactement structurellement comment c'est lié les amis de l'imprimerie populaire voilà et donc il y a des petits tutoriels en ligne il y a des petites productions pour parler de toutes sortes de moyens d'impression il y a sans doute des ateliers aussi et dans le guide du Tétrapac j'ai vu qu'il y avait même un bout de Tétrapac dedans c'est vrai ? il y a un bout collé ? ah mais oui on peut s'entraîner c'est magique donc ils ont une production assez dense et très très généreuse de petits manuels extrêmement précis pour les différentes techniques il y en a une par exemple qu'on n'a jamais essayé qui a l'air un petit peu compliquée on ne vous le cache pas c'est l'hectographie maison donc ils expliquent comment faire dans les détails pour créer une plaque donc il faut de la gélatine de la glycérine c'est un petit peu compliqué et ensuite il faut comme master un papier hecto un papier hectographique de tatoueur on fait une plaque de gélatine et on tire avec ça alors on est dans la conception du fanzine la plus rousse c'est la fameuse feuille A4 je suppose que vous connaissez le procédé si vous ne connaissez pas voilà comment on fait on prend une feuille A4 qu'on plie en deux puis en deux puis en deux ce qui permet d'avoir au centre une marque qui vous permet de découper juste une fente et grâce à ça vous pouvez replier ensuite votre A4 et avoir un fanzine ultra simple voilà avec 8 pages donc ça c'est la base du fanzine sans agrape sans rien et donc en ligne sur leur site on a toutes ces petites ces petits modes d'emploi téléchargeables et il y a des tutos j'ai pris un site sur YouTube il y a des tutos les amis de l'imprimé populaire voilà ce que ça donne on va couper la musique baronne parce que je crois qu'il y a du son alors donc c'est ça c'est leur chaîne YouTube les amis de l'imprimé populaire pour Aix au lieu de la lino pour la gravure en bosse parce qu'ils donnent plein de petits trucs pour fabriquer de façon beaucoup plus simple des procédés enfin des choses qui habituellement entraînent pas mal de dépenses en matériel comme nous pour la patame finalement exactement c'est le même type d'approche par exemple ils ont un travail assez chouette avec la sérigraphie où ils expliquent comment fabriquer de la sérigraphie mais même sans le matériel habituel pour fabriquer des cadres habituellement vous le savez ils font une gomme sensible qu'on fait sécher sur une inssoleuse eux ils trouvent d'autres procédés avec des tissus plus roots qui sont parfois utilisables plusieurs fois parfois seulement une seule fois et qui permettent de faire ça chez vous avec vraiment de la grosse récupération là il y a par exemple sérigraphie sans cadre où vraiment presse à imprimer do it yourself tuto fabrication de point de sèche c'est celui que je voulais regarder il est pas mal tuto fabrication de point de sèche voilà normalement vous aurez le son je pense une pointe sèche version d'IANAI on peut s'en servir pour faire de la gravure en creux sur forex ou tetrapak en matière première il vous faut ah merde quoi ? ils ont le son mais il n'y a pas le déroulé de la vidéo c'est le petit problème de youtube si c'est comme ça ça va être compliqué pour nous comment ça ? ne cherche pas c'est un problème lié à OBS parce que là je lance le truc ils ont le son mais tu vois ça ne déroule pas ah je vois on va copier ça oui c'est déjà arrivé chez moi ça arrive régulièrement mon OBS refuse il faut que je télécharge les vidéos pour les montrer c'est pas grave on va faire ça comme ça ctrl v ctrl élogeo via OBS et à la limite je changerai la valeur du truc après voilà on va interagir aujourd'hui on vous montre comment faire voilà et normalement ça peut marcher là vous allez avoir le son par contre moi j'ai pas de retour mais je suppose que vous entendez le son j'espère que vous avez le son en matière première il vous faut un clou et un tourillon lisse ou rainuré de 8 ou 10 mm ça coûte 1 euro le mètre en magasin de bricolage en outil vous avez besoin d'une scie avec boîte à onglet si vous en avez d'une perceuse de papier de verre d'une lime d'un taille crayon d'une pince coupante et d'une pince plate je coupe un morceau d'environ 15 cm c'est une patente donc là vous suivez en direct le montage c'est des petits films à très peu de temps génial je taille mon tourillon au taille crayon nous on avait juste mis du scotch autour de gouges avec des clous au bout je regarde la longueur de la mèche de manière à ce qu'elle soit un peu plus courte que la longueur du clou je perce le tourillon le plus droit possible c'est un travail très soigné nous on avait fait ça comme des gorètes pour la taille à patale au gratuite avec une pince plate en tournant le tourillon pour faciliter la manoeuvre il n'est pas tant long il y en a énormément il y en a plein il y a vraiment et voilà on a vu tout à l'heure voilà donc il y en a plein il y a vraiment j'ai hâte de tout enfin je crois que je les regarderai tous j'en ai regardé que quelques-uns et alors par contre c'est mon avis il y a des rentrôles là hop on le vire voilà oui parce que sinon on voit ce qu'on voit voilà voilà donc vous allez là moi j'ai vu sur le côté tous les trucs sur lesquels on clique oui ah oui on a vu ça là je vous file le lien vers vers l'incroyable travail qu'ils font pour apprendre et je crois que j'avais trouvé un autre un autre site où alors qu'est-ce que tu m'as trouvé ? c'est un endroit où on peut télécharger normalement les ah les pdf les pdf est-ce que c'est pas ça par là là c'est un peu tout ah là c'est c'est sur une technique sur ce site là vous trouvez tout donc le guillotaku qui est expliqué donc l'impression de poisson alors ça je peux vous montrer au sujet le guillotaku vous allez voir ouais si vous y allez vous avez ici nos faits et gestes nos ateliers nos techniques do it yourself donc en fait là ici tu as toutes les techniques voilà qu'on peut retrouver ici et ce sont les à chaque fois il y a une petite vidéo et puis il y a la petite brochure donc si on clique sur la brochure normalement on va avoir le pdf on a le pdf regardez moi ça c'est pas génial donc voilà vous êtes vraiment parés les amis et je pense que sur place ça doit être génial donc c'est où déjà ? ça y est c'est à Paris c'est à Paris à priori c'est à Paris alors est-ce qu'il y a l'adresse des ateliers populaires 48 rue des Vignoles à Paris je peux vous l'écrire dans le chat donc là c'est vraiment génial parce que si vous avez envie de vous lancer dans un truc qui vous paraît vraiment compliqué ou de trouver la technique qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous faites je pense que là vous avez de quoi faire quoi hop 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 j'ai perdu leur truc je vais rouvrir à l'onglet fermé voilà donc c'est les amis de l'imprimerie populaire c'est ça les amis de l'imprimerie populaire donc on vous en a ramené plusieurs là on a donc tous les petits papiers évidemment qui lient à leur espace et pour vous renseigner il y a le guide pour Tétrapak par exemple avec un petit bout de Tétrapak offert donc le Tétrapak vous voyez ce que c'est c'est ce qui a c'est ce qui constitue généralement vos réceptions de lait par exemple ou du fruit le Tétrapak se grave et se tire comme la pointe sèche tout à fait c'est le même principe et je crois qu'il y a une des petites brochures qui explique toutes les techniques d'obtention d'impression avec un petit tableau récapitulatif c'est à dire je crois que même à la fin je crois que c'est là dedans dans à con l'imprimerie c'est ça comprendre et bidouiller avec les moyens du bord les techniques d'impression traditionnelles et à la fin il y a un petit voilà j'ai trouvé ça génial c'est exactement pour moi il faut cocher à chaque fois ce qu'on a compris comment marchent justement les histoires d'inversion qu'est-ce qu'on imprime qu'est-ce qui est imprimé où est-ce qu'on met l'encre est-ce que ça va être double inversion ou simple inversion on a beaucoup parlé de ça pendant le temps où on était là-bas puisqu'il y a des gens qui voyaient notre plaque d'allugraphie qu'on était en train d'exposer où j'expliquais qu'il fallait une double inversion que c'était à la fois en miroir et à l'envers et par contre avec la patamogravure c'était juste c'est juste retourné quoi donc c'est des choses qu'il faut se mettre en tête suivant ce qu'on veut la gravure en creux la gravure en taille d'épargne voilà et il y en a une dedans qui est faite d'ailleurs on reconnait les beaux dessins de Yann Tréa dont on parlait tout à l'heure on va en parler là puisqu'il y a des choses qui ont été imprimées là par exemple on va montrer un défense on va montrer ces belles choses c'est quand même vraiment passionnant vous apprenez à fabriquer votre propre cadre celui-là est vraiment très très bien parce qu'il y a tout il y a la sérigraphie le pochoir alors c'était le local de la CNT à un moment écoute je ne sais pas Claire alors là tu m'en demandes trop ce n'est pas impossible mais j'en sais foutre rien en vérité comprendre en expérimentant c'est ce qui est écrit c'est ça comprendre en expérimentant voilà donc là on peut dire qu'en termes de générosité on ne fait pas vraiment mieux je pense qu'ils sont très accueillants ça ne peut être que ça celui-là il vous le faut absolument celui-là il vous le faut à quoi on l'imprimera voilà tout pour faire à la maison de la sérigraphie voilà donc ça c'est ce qu'on voyait en PDF ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à choper les imprimés vous avez vu que sur le site et bien on trouve assez facilement sur www.imprimépopulaire.fr donc je vous ai foutu le lien là dans le chat vous pouvez choper tous les PDF pour fabriquer ça donc ça c'est tout à fait extraordinaire ils ont alors on peut même les voir ces oseaux puisque j'ai chopé un comment une rencontre avec eux alors on ne va pas la regarder en entier parce que parce que parce que c'est un petit peu long mais on verra peut-être à la fin peut-être qu'on se fera un React assez long alors tout ça est lié c'est lié au Fanzinarium alors le truc c'est qu'on n'a pas posé de questions sur l'organisation sur la structure donc si quelqu'un du Fanzinarium ou des amis de l'imprimé populaire est dans dans le live et dans le chat tu peux nous renseigner sur la structure à savoir en quoi sont liés le Fanzinarium puisque c'est visiblement les mêmes personnes vous verrez bien qu'on rencontre quand on visite le Fanzinarium les mêmes personnes que ceux qui s'occupent des imprimés populaires donc savoir comment c'est foutu si c'est dans la même orbe si c'est vraiment exactement la même équipe qui s'occupe des deux on n'a pas trouvé référence tu peux dire pour l'impression c'est ça d'accord c'est un autre livre tu connais pas tous les membres de l'équipe par contre écoute au Fanzinarium nous on a rencontré Delphine Cox et Yann il y a un quatrième larron qu'on voit sur le documentaire qu'on a chopé donc quand on fera un petit saut et bien on pourra on pourra regarder un peu ça alors hop je copie le truc voilà je pense qu'il suffit de faire ça et on peut voir un petit bout de ce truc CTRL V et là normalement on va voir ça et puis il y a le côté moi je trouve que dans le papier dans l'objet il y a le côté des rencontres on va prendre des minutes attend on vous parle dans cette chaîne on s'en fout voilà donc le Fanzinarium le Fanzinarium est un lieu situé dans le 20ème arrondissement de Paris où on peut venir consulter des fanzines ou fanzines les deux prononciations sont possibles si vous ne savez pas ce qu'est un fanzine il s'agit tout simplement de publications papier indépendantes réalisées par des passionnés en DIY ou do it yourself c'est à dire fais le toi même et publiées en dehors des institutions classiques les fanzines ont été très largement popularisées par le mouvement punk et ils se diffusent principalement dans les cultures alternatives contestataires ou minoritaires l'équipe du Fanzinarium est donc évidemment composée de passionnés et ils et elles sont venus nous accueillir en personne pour nous présenter un petit peu l'endroit alors ça y est on est arrivé au Fanzinarium avec Stéphane Cox donc nous on ne connait pas Stéphane lui on ne l'a pas rencontré donc voilà pour les autres c'est Cox et Yann et Yann voilà qui nous accueillent très gentiment alors racontez-nous un peu ce lieu c'est quoi on fait quoi ici alors le Fanzinarium c'est une bibliothèque de fanzines de tous les genres associatives donc on est bénévole et du coup il y a différents styles de fanzines et l'idée c'est d'ouvrir à la consultation au départ de nos collections perso qui sont enrichies avec les différents dons qu'on reçoit au fur et à mesure il y a plein de gens super cool qui nous donnent des trucs du coup on a choisi de classer les fanzines par ordre alphabétique de titre parce que nous ce qu'on trouvait cool c'est que la collection elle est d'horizons très diverses donc on a plein de choses qui sont très différentes avec des scènes qui sont très différentes et des fanzines qui ne seraient pas forcément croisées normalement voilà donc ça on le regardera peut-être en entier à la fin du live si vous voulez ça peut être assez chouette de regarder ça et sinon Samuel nous dit qu'en fait un autopromo qu'il y a un autre film qu'il a réalisé sur sa chaîne Zine TV on copie et alors je vais foutre ça dans les liens voilà comme ça on pourra peut-être y faire un tour et qui est une autre visite du fanzinarium décidément une heure et demie mais enfin Samuel une heure et demie moi qui trouvais un film de bienvenue à bord et merci pour le follow Akarakir mais enfin Samuel je trouvais que 20 minutes c'était long mais alors là une heure et demie là il ne le voit pas non non vous ne le voyez pas le truc pour l'instant mais voilà il se trouve que il y a ça ah non c'est pas ça il y a le film dont nous parle Sam dans Zine Journal donc moi je vais au moins vous filer ah bah non je suis con il vous l'a filé donc vous l'avez aussi l'adresse et il y a moyen aussi de regarder un autre un autre film qui propose une promenade dans le fanzinarium bon décidément on manque pas de documents sur le fanzinarium on peut regarder ensemble maintenant les on verra donc le prolongement éventuel d'une visite au fanzinarium puisque ça vaut le coup parce que l'équipe est cool en plus maintenant on a deux films au lieu d'un ouais donc allons-y il y a un bouquin enfin ils ont un magazine qui est très chouette qui est là c'est le premier numéro mais le deuxième il est déjà fait ils vont bientôt le sortir il va être disponible je crois très très vite je suis pas au courant t'es pas au courant non c'est toi qui as dû parler avec eux de ça moi j'étais pas là sans doute tu seras dans le 3 comment ça je serai dans le 3 et j'ai dit oui ah bon de quoi de quoi je suis même pas au courant ouais d'accord ça va être encore un truc que je vais devoir faire un atelier que je suis pas prête et tout non pas du tout il suffira de causer de ton travail en do it yourself et de l'approche de PCCBA l'idée c'est que dans ce comment ce périodique assez complet après t'es engagé pour moi s'il te plaît c'est dur ouais ça va si tu le fais pas c'est pas grave je parlerai de ta place j'ai eu un coup de chaud donc je suis allée chercher un petit je sais même plus comment ça s'appelle un éventail j'allais dire un épouvantail j'ai été chercher un épouvantail donc là on rentre vraiment complètement dans le caractère politique social éthique qui accompagne la pratique éditoriale du Francina c'est une chose qui compte beaucoup quand même dans le regard qu'on peut porter sur le Francina qui est en soi un opérateur d'agrégation sociale c'est une pratique éditoriale certes mais c'est une pratique éditoriale qui est chevillée au corps et à la vie de ceux qui s'y donnent c'est pas quelque chose que vous trouvez dans les librairies en gros vous trouvez les fonzines généralement à proximité du corps de ceux qui les font le fonzine a pratiquement toujours un côté de lui-même le fonzineux ou la fonzineuse qui le fait c'est vraiment le truc qu'on travaille dans son sac à dos et dans un festival il y a plein de gens d'ailleurs qui étaient là et qui n'avaient pas de stand ah bah oui alors mais pas que on a vu des gens qui sont arrivés ils avaient leur sac à dos et dedans il y avait leur il y avait leur franzine et ça même à Angoulême on en voit Angoulême par exemple on pourrait parler de Imus c'est vrai qui continue Sébastien Lumineau il continue à arpenter Angoulême avec son sac à dos et à distribuer échanger ces petits fonzines qui sont à découper enfin et voilà il y a des gens qui ont cette pratique c'est vrai on n'est pas dans la librairie on n'est pas dans le on n'est pas dans cet esprit là qu'on est dans vraiment dans l'esprit de trucs bricolés très proche de soi souvent on parlait des gosines mais il n'y a pas que ça les gens qui font les autres fonzines de bande dessinée haute c'est souvent très personnel aussi quand même c'est vrai que j'étais un peu moqueur à l'égard de les gosines parce que parce que ça ça m'exaspère en fait le récit de soi m'a toujours cassé les couilles mais c'est pas une question de qualité d'existence j'ai pas plus de sympathie pour les récits d'explorateurs qui vous emmerdent avec leurs exploits à l'autre bout du monde que pour les gens qui pèlent des noix dans une chambre de bonne tout ça m'emmerde prodigieusement mais quand ça se passe dans un fonzine comment dire c'est tout à fait autre chose le mode de relation qui se crée autour d'un tel objet éditorial qu'un livre posé sur les rayonnages d'une librairie que des gens vous infligent le récit de leur existence dans la librairie d'à côté je trouve ça pathétique fatiguant consternant j'ai absolument hâte de ça mais à partir du moment où vous comprenez bien que le fonzine c'est une autre forme de transaction entre des producteurs de récits et le monde qui les entoure vous savez comme je vous l'ai dit que le corps de l'auteur ou de l'autrice est tout près du papier ce qui n'en est qu'une extension et ça touche complètement à autre chose comme relation que vous nouez autour de cette publication d'ailleurs le peu que j'ai entendu sur le zine autobiographique et dans le documentaire aussi celle qui en parlait c'est le côté là on ne me demande rien là on ne me demande pas d'être performante là on ne me demande pas de compte je prends mes ciseaux ou je me mets avec un groupe de copines on met des ciseaux on met des trucs on découpe et à la fin de la journée il y a un zine qui est fait le côté de se saisir des instruments aussi des instruments aussi simples que des magazines on n'a pas besoin de savoir dessiner on n'a pas besoin de savoir en fait avec de la colle et un magazine et une paire de ciseaux on peut vraiment c'est vraiment le symbole le tube de colle U et puis la paire de ciseaux ou la grafeuse ils ont choisi la grafeuse mais tout ça c'est vraiment symbolique et on l'a bien dit des enfants on en connait plusieurs font leur zine on en connait au moins deux on en connait au moins deux on en connait au moins deux le fils de Caroline qui était là tout à l'heure malheureusement il n'est pas là ce soir mais qui fait ses propres zines et puis et puis le fils de Samuel Etienne Malo aussi qui fait ses propres super fanzine voilà donc c'est à la portée littéralement d'un enfant et donc la liberté est totale et c'est aussi sans engagement de quoi que ce soit il y a cette liberté il y a aussi cette rapidité pour certains c'est important de faire un truc dans la rapidité parce que c'est compliqué de mettre beaucoup de choses en branle et ça veut dire que quelqu'un même qui a du mal à faire les choses il peut faire un petit fanzine un feutre clair oui ou n'importe quelle chose qui écrit mais comme le disait Agnès il n'y a même pas besoin d'écrire il peut découper des feuilles et puis faire des collages comme c'était le cas tout à l'heure dans le collectif une photocopieuse c'est important aussi Marie Bourgogne en parle dans le film ça peut vraiment comprendre que la forme de base du fanzine ce à quoi elle s'associe le plus spontanément c'est le tract et ça nous dit quelque chose de son statut particulier c'est un mode de relation aussi à l'énoncé qui est particulière le tract c'est très clairement l'articulation inter-individuelle la plus immédiate finalement de l'énoncé et puis la plus désireuse de créer comment on pourrait dire ça une connexion c'est ça c'est de la main à la main c'est pour ça que les gens qui étaient là sont vraiment fans on peut le dire de l'échange par exemple on a fait beaucoup d'échanges c'est vraiment un truc traditionnel dans le monde du fanzine de faire des échanges on va pas voir ça beaucoup à Angoulême sauf entre vraiment poteaux mais sinon c'est vrai que là il y a vraiment du lien social et c'est marrant de faire communauté autour de juste une pratique une pratique sociale alors que les centres d'intérêt de fans peuvent être très divers et ça c'était ce qui était le plus étonnant je trouve à Poitiers c'est que par rapport aux autres festivals où on va où il y a des thèmes je sais pas la sérigraphie je sais pas la bande dessinée mais là on était vraiment dans un c'est la pratique qui nous la pratique sociale et la pratique matérielle éditoriale qui nous associait et ça c'était on le voit super bien dans le film et dont on parlait tout à l'heure c'était vraiment intéressant pour ça c'est vrai que c'est pas banal en général on est lié par des affinités électives qui sont tendues tout entier vers un objet pas vers un trajet si on se réunit à un salon de fanzine de bande dessinée en fait ce qui nous réunit c'est la bande dessinée c'est pas la pratique éditoriale quand d'un seul coup on est ramené à une autre réalité c'est-à-dire les processus de création matérielle comme le dit Agnès effectivement c'est très troublant on se rend compte qu'on a quelque chose en commun avec des gens avec lesquels on pense n'avoir rien en commun ça c'est c'est plutôt un moment assez doux assez beau assez émouvant oui le feutre pas forcément parce qu'il y a beaucoup de fanzine qui s'en fait avec des collages c'est beau ce que vous dites je vois qu'Angèle est ironie Angèle je sais tu es ironie je vois tes petits yeux malicieux même si je ne les vois pas je sais qu'ils sont là quelque part dans le chat et donc là le travail de Yann donc dont on avait eu un tu disais qu'il y avait eu un retour des verres d'eau il y a même eu un article sur son article dans le précaré dans le précaré numéro 2 par docteur C et ici on voit sur la première page que ça a été fait le rouge en mimeographie voilà avec la vidéo de démonstration sur les amis de l'imprimerie populaire exactement et la typo on sait que ça a été fait en typographie sur presse sur une presse freinée voilà on est en plein dans le sujet et tu as donc des choses en commun avec les ultras et oui Samuel j'ai quelque chose en commun avec des supporters de mais ouais c'était incroyable d'ailleurs de voir surgir ces ultras là dans le documentaire ça foutait un peu les boules parce que je ne sais pas qui c'est ces gens le terme ultra est très mal connoté historiquement oui le terme ultra donc je me demandais vraiment qui c'était ces gens je me dis ah bon d'accord bon et là ce qu'il y a de très très chouette des supporters en tout cas oui c'est ça c'est vrai c'est des supporters c'est fascinant avec ça c'est que exactement ce que je vous disais par rapport au mode de relation moi je n'ai aucune sympathie pour les livres amoureux etc mais sauf que là on touche complètement à autre chose on est dans une forme extrêmement confidentielle de publication chez Yann Trin qui publie au compte-gouttes d'une part et dans des quantités vraiment dérisoires donc on goûte en nombre de bouquins même si là Agnès a craqué et elle a fondu sur trois et c'est assez génial parce que le caractère extrêmement proche du corps de l'autre que propose le fanzine autorise Yann Trin à nous parler d'un corps encore plus proche que jamais de lui c'est celui de sa compagne Delphine à qui il a consacré au moins pas moins de deux bouquins qui sont très émouvants du coup c'est vraiment des livres d'amoureux et c'est très chouette enfin moi je suis très fan du dessin de Yann Trin déjà et puis je trouve ces bouquins très très beaux et celui-ci c'est aussi pour la couverture que je voulais le montrer on va pouvoir montrer peut-être la couverture donc cette couverture est assez exceptionnelle tu peux l'ouvrir peut-être en la retournant tu veux que je la retourne comme ça ? ouais ouais c'est ça donc on a carrément de la perforeuse là je pense à c'est comme un papier très épais sérigraphié qui est plié en deux je sais pas si vous pouvez voir là le degré d'épaisseur de la couche sérigraphique c'est là ouais elle est carrément on peut la sentir c'est très impressionnant c'est ça c'est magnifique c'est une matière sérigraphique là je l'ai montré tout à l'heure à Caroline qui a dit qu'elle était aussi impressionnée par cette couverture avec ce petit nœud ici et on a donc un petit retour à l'intérieur qui est rejoint ici donc vraiment on a l'impression que c'est vraiment fait là il y a vraiment une matière la matière quoi on est vraiment dans le berdol il n'en a pas fait beaucoup il en a fait 32 et on peut trouver ça sur les livres de Yann je vais vous filer le lien donc celui-là c'est Will's Love je suppose dans un whisker donc attendez comme ça voilà et c'est pareil avec les magnifiques dessins il faut le dire de Yann Tréin un peu foutraque un peu il y a toujours des poissons je ne sais pas pourquoi mais il y a toujours des poissons ne cherchez pas voilà et là c'est vraiment intéressant parce que c'est l'histoire d'un homme qui passe de l'onirisme à la vie de bureau donc on a des dessins qui sont très ancrés dans le monde de l'entreprise ce qui me plaît beaucoup et parfois et par moments ça ça ah bah je suis en train de montrer pour rien parce qu'on est européen c'est juste pour montrer qu'il y a une possibilité je pense de commander à Yann ses bouquins ou d'autres choses donc là il y a tout son univers poétique et plastique il y a posez moi vos questions je suppose ça doit être des questions du genre Yann je veux ton livre alors bon sur la question provoquant combien d'exemplaires faut-il déposer son fanzine à la bibliothèque nationale alors je sais plus où on en est avec les dépôts à la BN parce que je faisais ça quand j'avais des fanzines littéraires dans les années 80-90 mais j'ai oublié il en fallait pas mal je crois qu'on était obligé de se délester de quasiment une dizaine de trucs parce qu'il en fallait à la préfecture aussi enfin il fallait en filer beaucoup bon je ne file plus rien depuis très longtemps et quand mais bon si je me croyais obligé de le faire c'est d'abord parce que j'étais très jeune et je ne savais pas ce qui était vraiment nécessaire ou pas de faire et d'autre part j'avais une vision extrêmement comment dire normative finalement de ce qu'il fallait faire quand on faisait des revues j'ai cessé assez rapidement d'envoyer quoi que ce soit je crois qu'aucun faut dire quelque chose c'est que je crois que si tu fais moins de 50 exemplaires tu n'étais pas dans l'obligation moi je m'étais renseignée pour justement nous on est tout le temps en dessous pour nos petits livres comment on va appeler le bulletin de PCCBA ou Blue ou Rosanna Nettlisté on est toujours en dessous de 50 donc quand tu en fais en dessous de 50 comme ce qui est notre cas puisqu'on fait à la maison et on coud avec notre petite main on ne peut pas en faire beaucoup là je crois que tu n'es pas obligé et d'ailleurs vaut mieux parce que nous on en fait tellement peu d'exemplaires quand on en fait 35 on n'a pas envie de les distribuer c'est normal alors Samuel nous dit un seul et plus au ministère et plus au ministère de l'intérieur depuis 2006 d'accord mais les trucs dont je te parle c'est du fier à l'antérieur un seul même si tu as une très petite production parce que nous on est dans la micro nous on est dans la micro on fait très peu d'exemplaires mais à vrai dire personne ne le fait je ne connais pas de fangineux qui filent des fangines à la BN donc voilà je parlais du travail de Yann Tréhin que je vous conseille complètement tu nous as trouvé une deuxième adresse je suis ultra fan je suis désolée il va être content il a dit ouais parler du fanginarium mais moi non ah bon ah ben merde pardon Yann je ne voulais pas parler de toi en plus on a discuté de complètement autre chose quand on a discuté on a parlé de Val et de sommes-nous trop bêtes pour tester l'intelligence des animaux on n'a pas du tout parlé de fangine et je ne savais pas qui tu étais et toi non plus j'imagine tu ne connais pas mon travail c'est drôle donc c'était fort sympathique notre conversation du coup voilà donc on peut cliquer voilà c'est bon Bicommune c'est un de ceux que j'ai acquis aussi qui est vraiment très chouette la couverture est également très chouette on va pouvoir vous montrer également voilà là vous avez la présentation en ligne de Bicommune vous voyez ce que ça donne dans la vraie vie c'est celui-là non Bicommune c'est celui-là ah c'est celui-là c'est celui-là c'est avec love enfin with the cure je ne sais pas comment tu l'as qui est très chouette voilà là on retrouve ses obsessions il y a des idées assez lumineuses les poissons en cage les têtes de... oui tu disais à la fois c'est très cru c'est très proche de son intimité mais ce qui est intéressant c'est le point de bascule c'est quand on passe à des représentations qui seraient des représentations au plus près d'une pornographie c'est-à-dire d'une implication des corps des deux corps de nos amoureux alors on le frôle jusqu'à un certain point mais le point de bascule dans ce cas-là Yann Tréen décide de substituer à des scènes tirées d'accouplement pornographique je sais pas comment on serait ce qui est après enfin je te sais ah oui c'est vrai c'est vrai on est sur Twitch on est sur Twitch et sur Twitch des fois ils sont un peu ils sont un peu cascouilles la cage l'arbre à tête de mort on retrouve vraiment des motifs enfin moi qui me plaisent énormément donc voilà j'aime beaucoup son travail comme vous l'aviez compris et ça c'est pas du tout destiné à être vendu non mais ça c'est juste pour c'est pour mettre le doigt sur le caractère social, socialisant et particulier de la production de Fonzin il y a des Fonzin qui sont pas du tout destinés à être vendus qui sont destinés à être échangés et donnés lors de rencontres particulières chacun des Fonzin nous fabrique des choses comme ça et là on a découvert en Delphine qui s'occupe du Fonzinarium et qui est très présente donc dans les Amis de l'imprimé populaire une Trekkies et c'est pas si fréquent qu'on rencontre des amateurs et amatrices de Star Trek on a commencé à en parler elle t'en cache pas c'est une fan intégrale je ne trahis pas un vrai secret non c'est pas un secret visiblement elle le revendique voilà voilà et ce qui est très marrant on la hôte pas du tout mettre le doigt sur Star Trek The Next Generation bah je crois qu'elle est très Voyager elle surtout non je sais pas moi je suis en train de me revoir Voyager pour la 25ème fois donc 25 fois 7 saisons 25 épisodes et je suis une fan intégrale et c'est vrai qu'il faut parler de la couverture Laurent je voulais parler de ça parce qu'il y a un côté très humoristique dans cette couverture Delphine se moque du côté très chic très smart des fameux vernis sélectifs où on fait un caractère brillant apparaître à la surface d'un livre et elle a fait une parodie de vernis sélectif c'est un vrai vernis sélectif je crois qu'elle a récupéré en Beleda des autocollants découpés donc elle se moque du luxe inouï qui est présenté avec un certain chic bourgeois sur certains livres mais elle le fait avec un authentique luxe qui est le luxe du Fonzina qui est celui d'avoir du temps et de l'esprit d'invention pour fabriquer des choses mieux que les autres voilà ça donne un incroyable vernis sélectif en film autocollant donc merci un très chouette bouquin consacré vraiment pour les fans de fan à fan vous ne pouvez pas comprendre voilà seul Franck Brucet s'il est dans les parages pourrais comprendre quelle est notre source de joie et merci Delphine c'est vraiment adorable mais c'est un bel exemple de justement ce que peut être un fanzine c'est par exemple d'être seul au monde et de dire j'adore tel groupe de rock et j'adore tel feuilleton tel truc et être le seul et puis un jour on rencontre d'autres gens comme nous et je pense que avant internet et les réseaux sociaux c'était encore plus émouvant de rencontrer quelqu'un qui était fan des mêmes choses ah oui rencontrer ses semblables c'était pas facile facile bah tu vas nous parler de ça ça c'est des choses que on n'a pas acheté les mêmes choses Agnès et moi Yann Tréhin c'est elle moi j'en ai pris un et elle a pris les deux autres donc des fois on se retrouve sur un stand on se découvre c'est le cas pour Yann Tréhin c'est le cas pour Gauthier on se dit à l'avant attends qu'est-ce que t'as pris parce que moi aussi ça m'intéresse faisons en sorte au minimum de ne pas prendre les mêmes là il est passé un stand j'ai juste vu ça de loin je me suis dit ouais ça a l'air chouette mais c'est trop tard elle avait déjà acheté attend j'ai un problème c'est coincé en dessous ça c'est coincé en dessous là d'accord donc 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 l'IA V donc j'ai j'ai trouvé son non non mais juste de la caméra pas toi si tu es bienvenue donc moi j'ai craqué sur son travail parce que déjà c'était elle en avait pas fait beaucoup parce que je crois qu'elle voulait juste elle était avec le stand gangrène je sais pas si elle était vraiment avec elle mais elle était au même endroit et elle avait fait quelques exemplaires pour la fanzino et je crois qu'elle pensait pas qu'elle aurait un stand donc il y avait très peu d'exemplaires donc j'ai dû même négocier avec elle pour pour obtenir cet exemplaire-ci ils étaient tous différents ce que j'aime là-dedans c'est que c'est à la fois plein d'humour et très joliment fait ça s'appelle Prends-en de la graine donc ce sont des productions assez on va le dire il y a un certain féminisme de certaines revendications là elle emprunte les codes à l'herbier et elle se moque elle se moque des petits herbiers d'autrefois mais tout en faisant un petit objet un petit peu genre luxueux il est à la fois luxueux et pas luxueux cousu du papier craft de l'impression et ce fameux papier qu'on voit souvent dans les dans les carnets ou dans les dans les scrapbooks avec cette petite coquetterie de plantes en papier caque c'est ça on peut mettre peut-être là vous allez voir donc c'est une sorte de faux herbier avec des des phrases humoristiques et un papier pas vrai une porte de papier chiffon qui est probablement une production artisanale de l'autrice elle-même j'imagine voilà et elle a fait une autre alors j'ai vu après on va regarder son site parce que c'est une artiste vraiment qui me plaît j'aime beaucoup ce qu'elle fait je suis allée voir du coup son site donc je l'ai découvert là et puis je suis allée voir son site pour l'émission donc là elle elle va imiter aussi les les petits brévières catholiques donc là c'est les saintes vilaines on a aussi cette cette découpe en ogive qui rappelle qui rappelle vraiment les églises la gravure toutes sortes de choses des codes et là on va avoir donc des des saintes qui sont comme le dit donc les saintes vilaines il y a notre dame de la chour matronne du larsin en grande surface et donc il y a une petite prière sainte crastine la gardienne des branleurs et des branleuses donc c'est pour procrastiner avec accab donc il y a une dimension politique une dimension parodique tout en adoptant réellement les codes on est vraiment dans de la gravure qui semble classique donc ça ça m'a ça m'a beaucoup donc ça parle de l'alcool du vol enfin de toutes sortes de choses au lieu de mettre à main elle met à cab voilà la cabie patron des manifestants notre dame de l'estimette et consolance des auto-saboteurs pour tous ceux qui s'auto-détruisent narcissiquement et n'ont pas conscience heureusement il existe notre dame du reflet que nous mirons et laisser ruisseler sur nos fronts auto-mortifier une confiance modeste mais inaltérable enfin bon c'est des c'est des c'est des c'est un syndrome de l'imposteur et moi ça m'a énormément plu et j'ai dû parler assez longuement avec elle pour qu'elle me le cède je lui dis je l'achète je le veux maintenant tant pis tu envoies par la poste à la fanzinothèque tant pis moi je veux pas que tu m'envoies chez moi tu vas envoyer à la fanzinothèque et tu me vends ton exemplaire donc c'était très peu cher il y en avait très peu et c'est exactement aussi le genre de choses que j'aime c'était fait maison et tout ça on va regarder un peu son site alors Berdol demande si elle a pas contribué Yaya Dintré à la revue Freakwave avec Anne Van Der Linde alors on va regarder sur son site elle fait beaucoup de choses et je pense qu'elle est elle fait des expos elle est vraiment dans l'art contemporain moi je l'ai comparé je l'ai comparé à une autre artiste que j'aime énormément qui fait aussi qui est dans les deux milieux et vous allez voir elle fait des très très belles choses vraiment elle fait par exemple des colliers avec des attends il faut que je retrouve le truc qu'est-ce que j'ai branlé Twitch Fanzino je vais le mettre au début voilà c'est le plus simple des colliers je crois que c'est elle que j'ai vu qui faisait des colliers où elle fait des contrepétris en collier quoi elle fait des choses vraiment très chouettes alors tu l'as retrouvée ? petite feuille ça pourrait être ça ça me dit rien ah si c'est ça c'est ça ? l'IAV c'est ça c'est ça donc voilà donc je crois qu'il y a un insta et il y a aussi ça c'est un tumblr je vous le filme alors Claire demande de qui c'est donc le petit nom c'est l'IAV voilà l'IAV ville vieille en fait son vrai petit nom et là il signait l'IAV donc voilà vous voyez des gravures vous voyez une exposition ici là sur le côté donc des choses un peu organiques que moi je trouve vraiment très belle je trouve ça très j'aime bien tu vois pourquoi ça me faisait penser ah oui je vois ouais notre cher neuroplasticien ouais c'est ça donc je pense alors il y avait aussi elle a elle a aussi une production de vraiment beaucoup plus d'art contemporain voilà elle fait des performances qu'on a une espèce de Dark Vador là des costumes donc des choses vraiment autour du féminisme là on est vraiment avec ce masque de main j'ai trouvé ça plutôt bien fait elle a une revue enfin tu vois il y a une revue je pense de violeur tueur agresseur à ton tour d'avoir peur donc quelque chose dans la sororité je pense une belle citation d'Artemis Géasi qui elle-même ici coupe la gorge de son violeur justement oui c'est censé être le modèle de son violeur donc on a des choses d'inspiration catholique donc ça ça me plaît ça me plaît beaucoup comme vous savez c'est l'art de choses voilà moi j'aime beaucoup son travail donc j'ai découvert du coup nous sommes dangereuses j'ai découvert ce travail là grâce à ce c'est une belle rencontre du coup je n'ai pas beaucoup parlé avec elle j'ai juste négocié comme comme si je voulais acheter un tapis quoi vraiment c'était vraiment ça j'ai pas du tout été était cool avec elle je l'ai forcé presque à me vendre son truc ah mais comme on a été coupé tout à l'heure j'ai pas été rationnel dans la visite des franzinos il y a des petits trucs que j'ai oubliés on reverra ça tout à l'heure il y a un tour que j'ai pas fait on a pas vu le site des musicophages on a pas vu la franzinothèque de Montréal on a pas vu la dérouillée qui bosse avec cuisine on a continué à filer le truc c'est à cause de la coupure alors regarde si je n'ai pas trouvé un autre truc à elle alors là c'est Angèle Patrice je n'ai peut-être trouvé que ça mais ok petite feuille imprimerie pop oh imprimerie pop qu'est-ce que c'est que ça oh on ne vous a pas filé le lien de l'imprimerie il y a un insta pour l'imprimerie pop avec un peu de retour un peu de retard pardon je vous file le lien pour l'imprimerie pop voilà c'est là et pour l'IAV n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait je ne sais pas autre chose c'est les Vestals c'est Vestal ou Vestal j'arrive pas à dire alors on n'a que ce truc là Vespéral excusez-moi Vespéral ce qui veut dire relatif au soir pour ceux qui n'ont le reste c'est Club de Bridge donc je ne sais pas il n'y a pas de nom pour ces éditions imprimées à Lyon donc sans doute elle est de Lyon voilà quelqu'un la connaît dans le chat l'IAV si quelqu'un en sait un peu plus si quelqu'un en sait un peu plus plus que ce Tumblr voilà mais en tout cas on voit déjà ses expos on voit mais pourtant c'est pas elle alors qui fait l'écolier d'accord moi j'ai dû me tromper mais Glitch je l'ai dit pendant la coupure de quoi ? où était le trésor ah 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 oui alors on commence par Angèle ou Balbeck Prod voilà Angèle j'ai pas eu une lumière de l'eau chaude tout à l'heure si il y a 2000 ans attendez là j'ai un doute il est possible donc voilà le travail d'Angèle Douche ah bah tu laisses présenter parce que moi j'ai peut-être fait des bêtises je suis passé sur son stand à plusieurs reprises dans l'espoir de lui acheter ses trucs parce que tout m'intéressait chez elle Angèle a un humour décapant elle est très drôle et elle fait des très jolis objets en plus on prend un petit saut aussi sur son site Caroline qui était là tout à l'heure a adoré donc quand je dis Caroline on peut reparler on reparlera de Caroline alors Angèle dit c'est moi les bracelets anagram ah qui a dit ça ? c'est Angèle ah mais voilà j'ai visité tous les sites à toute vitesse et tu vois j'ai fait quelques confusions oh là là j'ai trouvé ça très chouette en tout cas sache le alors Angèle comme vous le voyez c'est une emmerdeuse puisqu'elle n'est pas foutue de faire des cartes qu'on puisse ranger correctement quelque part donc elle fait des cartes rondes c'est super chiant salut à toi Brown Bear ouais c'est bien un berdol c'est vraiment bien donc j'ai choisi Tarte au frais j'avais le choix entre toutes sortes de nourritures écœurantes et donc on a l'insta d'Angèle on ira voir ça tout à l'heure ça c'est un autocollant de bon goût qu'on peut mettre sur la joue de son scooter ou sur son réfrigérateur et Angèle fait des bouquins ça repartit ok donc qu'est-ce que je disais il y a un vrai soin à porter à l'objet même sous son allure modeste ici on a un travail assez délicat avec une espèce de petite de petite de petit cordon de laine bouclé pour tenir les feuillets entre eux et une découpe sur le titre sincère condoléance voilà là on a affaire à un livre de sentence comment illustré cette fois-ci je suis vraiment désolé pour ce bordel mais c'est très rare ça faisait vraiment des mois que c'était pareil oui oui ça fait des mois qu'on n'a pas eu des coupures comme ça ouais c'est vrai je sais pas ce qui se passe mais c'est plus compliqué quand on est dans le salon j'ai jamais ça à côté du coup je sais pas quoi faire mais pourtant t'as fait quoi un fil là ouais normalement on a le câble dans le cul donc ça doit fonctionner c'est avec une profonde douleur que nous avons appris votre envie de rentrer tôt parce que vous bossez lundi ça c'est un condoléence toutes nos condoléences pour votre candidature dont nous accusons bonne réception actuellement nous ne sommes pas en recherche de profils comme le vôtre mais qui vit dans notre mémoire n'est pas vraiment mort etc etc donc toujours des condoléances pour des choses des choses qui meurent tous les jours dans la vie et à différents degrés de je dirais d'importance et de gravité le malheur d'avoir perdu votre dignité sur cette trottinette ne nous fera pas oublier le bonheur de l'avoir connue mon dieu donc voilà et on va aller voir le site d'Angèle et donc c'est là qu'on va voir les fameux colliers dont je parlais tout à l'heure désolé pour cette confine désolé pour cette coupure mais je crains qu'il y en ait d'autres ah oui et puis pour la coupure aussi en général quand ça fait ça c'est bon pour notre gueule pour un moment alors où es-tu ça c'est Swazik où est Angèle ah quel bordel hors cadre ça n'a rien à voir Angèle douche la voici désolé hop c'est souvent quand on revient de tu l'as déjà dit pardon j'ai contredit oui t'as contredit j'ai fait un live il y a deux jours et ça s'est très bien passé donc là vous avez plein d'autres choses mes illusions sont détruites donc Angèle fait aussi des calembours lamentables par exemple mon dieu où est-ce que j'ai vu les colliers alors est-ce que c'est sur ce site là ou peut-être ben là Angèle rit et il n'y a vraiment pas de quoi donc là vous voyez le petit fascicule que j'ai gourmandé avec la tronche de Jean-Jacques mais il y a quand même pas mal de trucs sur cette table alors tu n'avais pas emmené beaucoup beaucoup de choses là au salon ou alors c'était déjà parti très rapidement moi j'ai mis mais bien c'est pas bon signe on l'a pas ramené mais du bout des lièvres il y a les routes ça te fait rire vraiment voilà et les colliers alors pourquoi je ne les vois pas les colliers ? je ne sais pas parce que moi je les ai vus en faisant mes recherches alors 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 tu les as vus là ? je ne sais pas où je les ai vus Twitch Fonzino peut-être sur un Instagram Pokézine Grave Zone je n'ai pas à propos de en cas d'Angèle Douille j'ai qu'un truc après on tombe tout de suite sur le bazar non on était en fouillant dedans alors je suis vraiment désolé ils sont plus bas ils sont plus bas sur l'insta tu veux dire ? c'est ça j'ai dû fouiller j'ai bien fouillé ah voilà ils sont là voilà il y en a là ah c'est ça c'est ça voilà et ça ça m'a vraiment bien plu j'ai adoré Cruelle recule les peines épines c'est très chouette et puis donc il y en a plusieurs j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien Parisien Aspirine Cruelle recule oui c'est vraiment très bien donc il y en a plusieurs si tu regardes d'autres images Laurent ce sont des anagrammes merci de nous édifier nous n'avons pas remarqué en plus elle nous prend vraiment pour des cons voilà merci Angèle nous serions perdu il y en a un très très long j'ai beaucoup aimé ressasser 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 c'est vrai que c'est très beau ça luciole couille alors luciole couille non 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 Angèle non ne fais pas et rapidement déprimante c'est pas mal aussi c'est vraiment très bien moi je suis très nulle en anagramme donc moi ça me plaît mais je crois que ressasser 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 il me plaît bien aussi même s'il n'est pas c'est pas un palindrome un palindrome si bah si c'est palindrome c'est un palindrome d'accord c'est pas la structure générale parce que ressasser ah bah ouais c'est vrai ah bah merde ouais et en plus comme ressasser vraiment c'est très bien bravo bravo pour tout ça c'est drôlement bien voilà c'est vraiment drôlement bien donc dès qu'on te revoit on t'achète plein de trucs tiens il y a une petite la petite pochette donc le programme on en a causé un petit peu hier on a fait le tour de tout ça j'ai noté qu'il y avait 2-3 franzinothèques qui étaient présentes dont on n'avait pas parlé ça c'est mal je me suis rattrapé ce soir j'ai listé les quelques adresses des différentes franzinothèques qui étaient présentes pour ces rencontres et que je ne vous ai pas présentées on peut vite redire vite fait ah si t'as la carte je veux bien et comme ça on va pouvoir commencer par ça par par cette espèce dimanche projet qui réunit les différentes franzinothèques et c'était l'une des bonnes raisons d'être d'exister de ces universités d'été et on vous en a présenté un programme incomplet on va compléter avec les 2-3 endroits que vous n'avez pas vu hier soir alors il est où le plan le plan des franzinothèques on voit tout sauf le plan évidemment c'est ça voilà bravo voilà donc ce qu'on n'a pas vu alors on a vu celle de Marseille on a vu on était passé sur les sites de usines on a vu le franzinarium mais par exemple à Paris on n'a pas été dans la petite antenne franzine tenue par Cox du musée Fornais c'est ça donc ça c'est un truc qu'on va aller voir un petit peu il y a les musicophages à Toulouse on en a complètement zappé ça il y a disparate à Bordeaux on a évoqué la librairie on n'a pas montré on n'a pas montré l'endroit et on n'a pas montré le site on est nul on fait n'importe quoi on a montré le Havre ça c'est fait ça c'est fait voilà et puis Bruxelles on a évoqué la petite bibliothèque belge la petite franzinothèque belge de Nico et on a vu Nico dans le film par ailleurs se faire haranguer par Daniel de Sherry Baby on l'a vu avec ses petits poils blonds et sa bonne bouille mais on n'a pas vu le site de sa franzinothèque spéciale Bruxelles spéciale production et création belge on va aller voir ça et puis peut-être que c'est en toute fin de live comme on avait pensé le faire qu'on montrera le film sur le franzinarium ça serait bien de voir ça ce serait bien parce qu'on ne l'a pas vu nous-mêmes on le découvrira avec vous on ne l'a pas vu on a passé quelques secondes hier c'est tout ça a l'air cool comme ça on pourra vraiment découvrir ce qu'ils font là-bas les détails des lieux puis écouter les gens qui tiennent le franzinarium qui sont quand même une bande plutôt chouette ça va sûrement nous éclairer à la fois sur la mission de cet endroit et sur sur la façon de le gérer ça nous permettra aussi de mieux comprendre comment se structure une petite franzinothèque donc on a vu un petit peu à Poitiers mais Poitiers c'est une grosse machine c'est un truc assez imposant ça a 30 ans d'histoire donc le franzinarium c'est plus jeune on pourra voir comme ça comment ils fonctionnent quelle est leur vision aussi parce que c'est un un des traits les plus intéressants évidemment de l'approche du franzinard c'est que c'est un territoire de vision une constellation une vision à la fois des différents objets qui réunissent les gens autour de tel ou tel franzin donc leur objet j'allais dire de culte oui mais il s'agit un peu de ça il s'agit en tout cas de leur passion leur hantise appelez ça comme vous voulez donc nous ce sont les bandes dessinées mais d'autres comme on a pu le voir ça peut être le football c'était aussi d'ailleurs il y avait un sur le stand il y avait un spécialiste de l'histoire des skinheads donc c'était un peu étrange de se trouver en compagnie de skin mais bon c'est ainsi même s'il ne s'agissait pas de skin fasciste c'était quand même hautement bizarre vous pouvez l'imaginer mais il y a tout un monde de franzinards skin avec une esthétique avec une vision de dress code assez obsessionnelle donc le rapport aux franzines c'est aussi cette espèce de pluralité des visions et on n'a pas tous les mêmes je ne sais pas si vous avez vu l'entretien avec Maël Ranou autour des franzines c'est sur la chaîne bande dessinée je vous invite à essayer de trouver le truc je n'ai pas noté l'adresse de cette vidéo à proprement parler mais si vous tapez Ranou dans le moteur de la chaîne youtube bande dessinée voilà Maël Ranou vous faites nos recherches là-dessus ce qu'il y a d'intéressant c'est que pour ouvrir le live c'est un live de la série On déballe c'est des lives pendant lesquels excusez-moi je vais essayer de ne pas mourir en direct ça ne se fait pas un live On déballe au cours desquels généralement on présente toutes sortes de publications comme ici c'est un live On déballe finalement c'était ça et pendant ce On déballe là Maël et moi on présentait notre vision du franzine donc lui c'est sa spécialité on pourrait dire de chercheur même si c'est un éditeur de franzine c'est également un homme dont c'est l'objet sur lequel il écrit etc. Et lui et moi n'avons pas complètement la même vision On peut avoir toute une histoire longue avec le franzine sans participer nécessairement à la même représentation de ce qu'est de ce que doit être un franzine Samuel qui est parmi nous par exemple ce soir si on a plein de points communs pour penser le franzine il y a un truc qu'on n'a pas du tout en commun c'est la manualité de la fabrication du franzine nous on est avec Agnès des obsessionnels du machin qui se plie qui se découpe qui se colle Samuel il a une relation plus proche du franzine historique dont l'objet c'est un objet plutôt scripturaire on parle de quelque chose à des passionnés on partage des informations dans des secteurs culturels mal connus ou déviants en parallèle et on imprime quoi si c'est un photocopieur on appuie sur le bouton du photocopieur si on a les sous on fait ça avec un pote qui fait de l'offset c'est le côté fan c'est une optique et la nôtre c'est l'optique maniaque tu dis c'est parce que tu es fainéant est-ce vraiment ça ? c'est vraiment ça ? ça peut être un argument non je crois que il y avait on voyait qu'il y avait les deux il y avait plein d'optiques différentes il y avait cette optique là de fabrication manipulation d'ailleurs il y a des gens qui sont venus nous voir au stand pour nous demander moi on m'a demandé comment tu cours quel genre de couture tu fais comment tu contrecolles donc des gens qui sont vraiment dans cette idée de choses en effet à manipuler et un peu difficile à faire ou vraiment objets objets manufacturés on va dire et puis il y en avait d'autres qui étaient vraiment dans le dans le côté transmettre de l'information sur un groupe qu'ils aiment ou sur un sujet qu'ils aiment donc avec quelque chose d'un peu répétitif dans la forme ça peut être roots ça peut être pensé je dirais même qu'il y a il y a toute une école du fanzine enfin école un monde du fanzine qui trouverait plutôt absurde qu'on mette autant d'attachement à la forme puisque au contraire il y a une éthique du roots et du chip et de la main à la main comme on l'a dit hier et aussi du truc qu'on file de la main à la main notamment c'est l'idée que développe énormément l'équipe des amis de l'imprimé populaire c'est vraiment on passe de la main à la main des choses faites de façon rudimentaire ce qui compte c'est surtout l'appropriation des moyens de production mais d'un point de vue politique et organisationnel on a montré le site hier donc voilà eux leur but visiblement c'est transmettre l'information pour que tout le monde puisse imprimer alors derrière c'est assez paradoxal parce que derrière il y a l'idée que les gens vont expérimenter imprimer faire des choses assez chiadées ou en tout cas testées d'ailleurs ils disent qu'on apprend en faisant mais dans leur transmission de l'information le truc imprimé il est assez simple c'est assez simple ça peut être très rudimentaire c'est vraiment celui-là les pdf sont en ligne il est tout simple alors il y en a certains autres où il y a un exemple dedans de l'impression il y a un petit bout Sam nous dit le point commun c'est l'économie de moyens oui et non c'est plutôt l'autonomie de moyens chez nous non chez nous pas du tout on dépense des fortunes on fabrique des fortunes certes il y a souvent des matériaux de récup mais la vérité c'est que c'est tout sauf l'économie de moyens c'est un luxe de débauche de technique c'est ça nous on veut montrer le plus de techniques possibles sur le plus de papier possible il ne faut pas oublier que la sériographie n'est pas une technique très économique si vous pensez ça fuyez allez dans l'autre direction ce n'est pas du tout une technique économique quand on travaille en cyanotype par exemple on a fait des petits fanzines enfin des petits livrets tout en cyanotype c'était l'enfer tu veux le lien sur tout pour faire de la sériographie oui c'est imprimerie populaire les amis de l'imprimerie populaire on l'a donné hier pour ceux qui on peut refaire n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait hier catalogue en ligne ça va être là tu veux celui sur attends c'est pas ça tu veux celui sur la sériographie est-ce que tu l'as gardé les amis de l'imprimerie populaire c'est ça si tu l'as gardé ouais ouais j'ai gardé toutes les archives catégories blog du plomb ça va être ça on va regarder alors le site est très bien fait comme je le disais il y a non seulement les ateliers il y a des petites vidéos qu'on peut voir on a regardé point de sèche on a regardé point de sèche hier sériographie hop on va choper ça c'est là et le pdf il est là voilà copier l'adresse du lien pour le pdf c'est ça donc il y a des techniques un peu plus compliquées ou plus anciennes enfin on voit bien que leur but c'est aussi de faire découvrir des choses anciennes parfois compliquées j'ai regardé des fois ça peut l'être ouais donc on va regarder ensemble les lieux qu'on n'avait pas été voir et qu'on avait donc oublié et c'est mal donc il y a la librairie disparate donc je vais vous filer immédiatement le le lien ici voilà c'est facile c'est disparate.fr alors c'est un lieu vraiment formidable enfin quand on y était allé il y a quelques années sous la forme librairie on avait trouvé que la 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 collection de de forzine était plutôt ouais c'était bien ouais on avait moi j'ai trouvé que c'était le paradis c'était plutôt une réussite il y avait plein de petites choses plein de petites productions très très jolies très très rares alors évidemment ça tombait pas bien je crois que c'est un moment où on n'avait pas beaucoup de fraîche donc on n'a pas ramé énormément de choses on s'est promis d'y racer c'est normal c'est parce qu'on était on était tu sais il y avait eu le Noël Cornelius machin truc ah oui c'est vrai pour ça on avait dépensé on avait dépensé plein de sous chez Cornelius ouais qui faisaient des ils font des prix cassés à Bordeaux une fois par an à Noël donc on avait acheté énormément de livres on avait acheté presque tout ouais donc du coup on n'avait plus de sous pour disparaître et à l'époque je ne suis pas du tout certain que c'était déjà une forzinothèque là vous voyez sur sur le site de la librairie désormais il y a forzinothèque ça a changé d'endroit c'est plus au même endroit de Bordeaux alors Stéphane m'a dit que c'était pas très très loin c'est plutôt dans la direction enfin c'est rue rue de Beigle je crois ou quelque chose comme ça de toute façon je vais pouvoir vous dire où c'est donc ça c'est la forzinothèque donc c'est des choses qu'on peut consulter sur place c'est bien on dirait du 3 fois par jour ça ouais c'est du 3 fois par jour c'est un petit bouquin de Baptiste Giraud il y a le Kébi donc tout ça c'est tout ce qu'on voit là c'est 3 fois par jour super petite maison d'édition on vous conseille c'est très très chouette carrément on se rend des petits léporelots très très beaux alors où est-ce que c'est maintenant c'est ça c'est rue de Beigle 99 rue de Beigle à Bordeaux voilà donc c'est pas du tout excentré et effectivement c'est relativement simple à trouver et l'accueil est hyper sympa aussi voilà donc ça ça fait partie des différents endroits qui se réunissaient pendant ces universités pour essayer de de produire des outils communs entre les différentes fonds de Zinothèque qu'est-ce que j'ai oublié aussi qu'est-ce qu'on avait oublié il y a les musicophages voilà que voici donc c'est un lieu historique de Toulouse là aussi ça a changé la fois où on était passé en concert c'était ailleurs et je serais bien d'un foutu de vous dire où c'est et je vous donne le lien des musicophages voilà alors où c'est maintenant les musicophages hop où êtes-vous ? c'est rue Marie Manier à Toulouse voilà le contact se trouve facilement sur le site je ne sais pas s'ils ont encore beaucoup de de relations avec le monde sonore ils faisaient énormément de choses sur la musique alors si toujours donc l'émission sauvegarder et valoriser le patrimoine des musiques actuelles créer et diffuser la ressource auprès de tous les publics accompagner la créativité des artistes et sinon il y a la médiathèque avec une grande médiathèque patrimoniale de 25 000 documents ils font des expos les premières fanzinothèques spécialisées en musique en France c'est ça donc là on est vraiment dans un dans un monde musical quoi c'est ça ouais d'ailleurs on y était allé pour ça nous on avait donné un concert là-bas c'est ça donc il y avait les musicophages à Toulouse et qu'est-ce qu'on n'a pas qu'est-ce qu'on a encore oublié ah oui il y a la dérouillée qu'on n'était pas à les voir ah oui c'est ça donc la dérouillée c'est plus un des impressions ils étaient ils sont associés à à ces vergognes qui qui donnaient le lien le petit fordé il y a donc ça doit être au Havre j'imagine ces ateliers je suppose puisque c'était c'était lié à ça ah non c'est à Dinguay vous savez où c'est Dinguay vous ? c'est près de chez nous c'est en Bretagne oui oui en tout cas j'ai cru voir que c'était en Bretagne d'accord alors pourquoi c'était lié à la fanzinothèque du Havre ? non c'est parce que dans le fanzin alors je sais pas vergogne là qui était gratuit et qu'on a donc pris c'était du copinage ah c'était donc c'était écrit que si vous voulez faire des impressions je peux relire le petit passage montre-le là vas-y je vais enlever les navigateurs vas-y alors on peut le mettre voilà copinage et honté si vous souhaitez réaliser des travaux en typographie impression en relief gravure cliché poteau polymère et en sérigraphie dans un esprit artistique et ou militant vous pouvez aller voir le site de l'atelier de la dérouiller ok voilà donc ça c'était lié aux activités d'usine c'était sur leur table en tout cas donc c'est pour ça que j'ai cru que c'était au Havre et c'est pour ça que j'ai imaginé que c'était leur principal collaborateur mais je te l'avais dit hier c'était pas ça c'est bien la dérouiller en Bretagne c'est bien ça 35 440 j'ai encore rien compris comme d'habitude voilà c'est tout Berdol nous dit par musique actuelle ils entendent tout style confondu écoute je sais pas nous on y était allé on avait joué on avait joué donc ça veut dire qu'on était ouvert à certains types de musiques plutôt expérimentalisantes c'était quoi ? c'était un travail entre la cosmatique et l'instrumentale donc un travail sur le timbre je crois que j'étais à la harpe et toi tu reprenais les sons par l'ordinateur c'est ça qu'on faisait à l'époque je me souviens plus ce qu'on faisait on avait les deux violoncelles les deux harpes c'était énorme je faisais déjà des violoncelles ? ah ouais enfin bref oui on avait fait un truc bizarre et ils avaient rien dit voilà ils ont été gentils ils nous ont pas balancé d'objets à la tête donc ils sont au moins ouverts à ça on a pas été sortis Manu Militarie et visiblement ils savaient aussi à peu près à quoi s'attendre on va dire que dans cette direction là les musiques qu'on pourrait dire soit d'improvisation libre soit non idiomatique soit akousmatique bon ils sont plutôt open après le chant musique actuelle je sais pas trop ce que ça veut dire pour en avoir parlé avec tant de musiciens et chacun ayant sa petite définition ou plutôt chacun plaçant à un seuil différent tu vois sa tolérance à la musique des autres c'est pas très très facile de savoir de quoi on parle quand on parle de musique actuelle c'est un peu même être hyper drôle ça m'est déjà arrivé de parler ou d'entendre le terme de musique actuelle dans une conversation parler pendant un quart d'heure avec quelqu'un et puis découvrir qu'en fait ils faisaient juste de la pop un peu bruyante donc on avait absolument pas la même vision du monde et la même vision des limites de l'audibilité ça peut être assez souvent dans les écoles de musique quand c'est musique actuelle ils pensent à MAO tu vois ils pensent à au mode de production souvent moi j'ai jamais été voir mais quand tu regardes les brochures des écoles de musique c'est marqué atelier musique actuelle ou cours de musique actuelle et c'est souvent marqué principalement qu'on va utiliser des logiciels pour faire de la musique ouais alors ça c'est une vision complètement conne de la musique c'est ce qu'on appelle la lutterie c'est comme si on pouvait définir une musique par l'instrumentarium c'est une rare stupidité après corrigez-moi si je me trompe parce que juste là j'ai le souvenir qu'à chaque fois que je vais dans une école de musique que je vois ça ah ok d'accord après j'ai jamais rencontré les profs c'est dommage j'aurais pu alors que nous dit Sam c'est le terme institutionnel pour musique amplifiée ou musique populaire populaire là c'est pareil là c'est pareil populaire c'est populaire est-ce que c'est la musique qui se fait de façon souterraine dans le peuple ou est-ce que c'est est-ce que tu vois est-ce que c'est vraiment la musique qui se produit dans des conditions non institutionnelles dans les marges est-ce que c'est celle qui est écoutée par le plus grand nombre est-ce que c'est celle qui est écoutée par le plus grand nombre est-ce que c'est celle qui a le plus grand plébiscite populaire donc ou est-ce que c'est toute l'image plus folklorique on va dire d'un certain régime musical associé à la musique populaire en gros qui va du caboulot jusqu'au trad et enfin tu vois il y a une dimension du populaire moi je vois même pas de combat est-ce que c'est la musique du peuple c'est ça du peuple Agnès et moi jusqu'à preuve du contraire du contraire faisons partie notre musique n'est pas institutionnelle je suis persuadé que si elle et moi on joue dans un festose on se fait caillasser sévère à mon avis ça va très très mal se finir d'affaires ouais on pourra même pas si on pourrait par opposition musique savante c'est une position à la plus courte depuis le 19ème siècle depuis qu'on a foutu des petits bouts de musique hongroise c'est fou quand même de penser comme ça encore enfin vraiment ça ne nous sert à rien pour penser parce que du coup Radio Music de Cage c'est quoi ? c'est musique savante ou musique populaire ? et puis tu parlais de Bartok à l'instant j'imagine ouais par exemple ou Litz même enfin sans déconner ça fait un moment qu'on injecte de toute part la musique de John Zorn elle est savante ou elle est populaire ? c'est un cas de type quoi l'équation raccord des John Zorn qu'on connait surtout pour faire enfin qu'on connaissait c'est les années 90 c'est quoi ? populaire ? savant ? Sonic Youth savant ? populaire ? mais de toute façon de tout temps les musiques entre ce qui se jouait par exemple à la cour ou dans les églises et ce qui se jouait dans la rue il y avait des dialogues constants constants donc c'est très compliqué de différencier quand même peut-être que le terme musique populaire ne sert que aux institutionnels quand ils ont des envies de folklore dans leur petit rahou mondain allez non mais pour les écoles de musique c'est normal qu'il y ait par exemple des catégories c'est sûr qui a besoin de ces catégories dans la vraie vie je crois que c'est ce qu'on devrait se demander en fait personne pour toi c'est du jazz John Zorn voilà pour que c'est du jazz et ce qui était si une bonne réponse il a une formation jazz à part entière je ne sais plus comment j'ai déjà dit que comment ça s'appelait la formation jazz si vous voulez donc moi j'ai oublié tout ça mais il y a des gens qui font des musiques même électro-acoustiques et tout ça qui viennent du jazz électro-acoustiques c'est aussi de la lutterie parce que Bob Dylan je ne sais pas quand tu branches ta guitare sans déconner c'est des choses très banales mais on ne peut pas définir une musique par sa lutterie on peut difficilement la définir par le socle social dans lequel elle émerge tout ça n'a pas beaucoup de sens quand même voilà bon on n'en était pas là on est en train de s'égarer alors qu'on est à la bibliothèque Fortney qui est fermée jusqu'à mardi c'est ça donc on est dans le 4ème à Paris on est quand même dans un lieu hyper prestigieux dans le quartier Saint-Paul dans le Marais c'est quand même pas n'importe quel endroit et dans ce quartier il y a un lieu historique un beau bâtiment qui s'appelle la bibliothèque Fournay tu connais toi ? ouais 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 mais je ne la connaissais pas pour son antenne fongine regarde ah ouais d'accord ah oui oui ça ça n'a rien à voir non rien à voir ah si c'est dedans bizarre ah oui ? d'accord donc c'est une bibliothèque qui est une bibliothèque d'art surtout elle est vraiment consacrée je crois au livre d'art et à ces choses là et dedans il y a un espace consacré au Grafzine donc je vous file l'adresse de la bibliothèque Fournay ça c'est très étonnant ça par exemple là il y a un mélange des genres on parlait de mélange des genres et il y a Cox qu'on a vu très brièvement dans le petit comment le petit Francinarium de Paris il y avait trois personnes qui étaient là donc c'était la femme avec les cheveux rouges et ben c'est Cox qui s'occupe de l'espace Grafzine donc là ce qu'on regarde c'est le Facebook de Fourzine donc c'est la section Fourzine de la bibliothèque de Fournay comme je n'ai pas de cons Facebook que je n'en ai jamais eu et que évidemment là maintenant que c'est mort tout le monde s'en bat complètement là je ne vais certainement pas en quoi que ça serait assez drôle et assez snob d'en ouvrir un maintenant je pense donc je vous file pour ceux et celles qui traînent encore leur guêtre sur Facebook voilà le Facebook de Fourzine mais du coup je ne peux pas le consulter avec vous je ne peux pas me connecter je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans et ça c'est l'espace qui accueille donc la section Zine Grafzine de la bibliothèque Fournay je ne sais pas s'ils ont un Insta tu ajoutes ou pas parce que peut-être il y a ça je serais étonné quand même qu'il n'y ait pas un petit Instagram je n'ai pas fait de recherche sur eux parce que je les avais zappés je crois je n'avais pas je n'avais pas capté qu'ils étaient là je prends quand même ça on va voir ça on va voir s'ils n'ont pas un petit Insta ce qui serait bien quand même alors hop Fourzine il n'y a pas alors Fournay Bib Fournay ça doit être ça Bibliothèque de Fournay et est-ce que dans cet espace ils accueillent les Fournay je ne sais pas c'est le compte officiel de la bibliothèque de Fournay spécialisé dans les arts graphiques et décoratifs mais là c'est les sections un peu plus sages un peu plus on va dire honorables que la section Grafzine visiblement il y a ça quand même est-ce qu'on ne serait pas chez nous est-ce que ça aimait pas les petits signes concert à Fournay faite de la musique d'accord c'est autre chose écoutez je ne sais pas mais peut-être que par là on peut avoir d'autres liens pour rencontrer un petit peu le travail il faut peut-être aller directement là-bas ça c'est sûr je crois que c'est quand même mieux alors quel autre Fanzino on avait oublié la petite Fanzino belge ah bah oui de Nico donc qui est consacré surtout à la production belge ouais c'est ça je crois que son site francophone belge ou ou tout belge alors on va voir ça tout de suite donc je vous ai mis le lien évidemment dans le chat comme d'hab le petit pangolin illustré ah le petit pangolin illustré j'ai participé dans les tout premiers ah mais c'est pour ça que ça me disait quelque chose ben oui t'en as fait ben oui c'était les potes de Philippe alors Philippe Brancart qui est un des fondateurs et toujours actif membre du du cinéma Nova à Bruxelles cet endroit merveilleux c'est des potes à lui qui font ce bazar le petit pangolin illustré qui est évidemment apparu pendant la pandémie vous pouvez vous en douter un MySpace ah c'est le nom que j'ai cherché l'autre jour tu cherchais ça hier quand j'évoquais les réseaux sociaux en thé diluvien complètement épouvantable le pire de tous je me souviens qu'il y a très longtemps en Belgique d'ailleurs tu avais dit un jour MySpace n'existerait plus plus personne sera dessus et puis quelqu'un t'avait dit mais non c'est impossible c'est un musicien d'ailleurs parce qu'il y avait énormément de musiciens dessus tous les musiciens étaient là dessus et ils communiquaient leurs concerts là dessus que là dessus il faisait pas de pub ailleurs que là dessus il me branlait plus rien et donc nous comme on en avait pas c'est vrai qu'on nous avait dit ah mais il faut vraiment en avoir un ah ouais c'était étonnant voilà voilà putain j'avais oublié cette espèce d'enfer ça a eu vachement d'importance à un moment donné ah ouais ouais ça avait vraiment érigé la laideur et la dysfonction ah ouais je suis jamais allée voir de règles de vie oui c'était à la fois très dysfonctionnel et complètement monstrueux toute tentative pour fabriquer une page qui soit un peu accueillante un peu chante était vouée à l'échec c'était quoi ? ça ressemble à des blogs ? c'est pas descriptible non humainement il n'y a pas moyen de décrire ce que pouvait à l'époque c'était déjà un réseau social je connaissais rien du tout à ça effectivement un des premiers je vais dire sur la structure des réseaux actuels le réseau social et internet c'est depuis le début en vérité bah même sur Minitel sur Minitel il y avait des raisons on va oser parler de Minitel si si il y en avait il y avait des gens qui chataient sur Minitel j'ai pas trouvé c'est exactement ce que je suis allée chercher il n'y a pas d'insta avec la bibliothèque Forna je n'ai pas trouvé MySpace c'était une mine d'heures à musique il paraît bah tous les musiciens enfin vraiment beaucoup beaucoup de musiciens étaient dessus c'était vraiment le truc mais en fait comme Seoul Sik existait déjà si l'enjeu c'était de trouver des musiques zarbi ou exceptionnelles il n'y avait aucun intérêt à les perdre dans ce merdier alors c'est sûr parce qu'il y a aussi un réseau social enfin Seoul Sik il y a des forums il y a tout ce qu'il faut ah oui tu peux même ouvrir des salons LGBT Q+, si tu veux sur Seoul Sik il y en a tout le temps c'était recommandé par Pôle emploi spectacle en réunion genre Gamby tu m'apprends des trucs absolument dingues on a pu conseiller ça c'est pas possible c'est pas possible bon excusez moi c'était presque institutionnalisé mais ce qui pose des problèmes et c'est pour ça qu'on a vu cette discussion avec ce type c'est que les musiciens ne communiquaient plus que là dessus ils avaient laissé tomber tous les autres médias donc ils faisaient plus d'affiches enfin tous ceux qu'on connaissait ils faisaient plus rien ils étaient que sur MySpace donc nous on savait jamais qu'il y avait des concerts par exemple et on avait essayé de parler de ça avec l'un d'entre eux et on lui avait dit mais tu sais un jour ça sera dépassé il y aura sûrement autre chose qui va remplacer non MySpace existe toujours ouais j'imagine mais il y a peut-être plus grand monde tu m'as pas trouvé sur Seoul Sik j'étais connecté toute la journée hier clean sur Seoul Sik et j'avais le coup grand ouvert mes sources alors des petits labels ressortent des scouts de Zikos découverts sur ce réseau d'accord ah oui peut-être qu'il y avait des petites choses très rares aussi bien sûr alors on était où donc on est à Fanzinorama la petite fanzinothèque belge voilà c'est ça donc ça c'est Nicolas qui s'occupe de ce truc mais c'est pas grave ça arrive quand même assez régulièrement donc tu finiras bien par choper mon bazar donc il y a quand même pas mal de trucs je suis pas sûr que le site soit encore vraiment complètement bien fichu parce que j'ai cherché un peu je crois qu'il est vraiment en cours de réalisation là par exemple ah bah si on a le répertoire ça veut dire quoi ? que tu n'as pas trouvé la musique de Laurent sur Solzik ? mais non ou Laurent lui-même c'est moi ah ouais parce que sinon il suffit de enfin moi j'ai mis toute la musique enfin tout ce que j'ai de musique de Laurent sur Solzik c'est pas ça que je cherchais c'était juste ce que je partageais donc c'est soit LLDM soit LL de Mars je sais plus mon nom sur Solzik et oui je partage beaucoup 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 de choses en musique classique étrangère musique expérimentale musique contemporaine classique donc du début du 20ème siècle tu as beaucoup de musique étrangère musique d'Inde moi oui j'ai pas mal de musique de tous les pays et puis ouais tu as une banque incroyable moi c'est beaucoup de la musique baroque ça ne vous étonne pas évidemment j'ai une banque énorme donc là vous avez un index des noms qui permet quand vous cliquez de voir ce qu'on peut trouver dans la fanzinothèque de Nico c'est quand même pas mal donc par auteur vous allez alors on peut chercher peut-être des choses qu'on connait pourquoi pas je ne sais pas par hasard on peut voir là des publications par titre alors on voit que ce n'est pas encore fait donc ça va se faire il est en ah si si pardon excusez-moi la réponse était juste un peu longue oh là là j'ai jamais dit je me disais oui Nico il a dû faire ça un peu parce que la gent mais c'est pas du tout il y a même une newsletter on peut être informé peut-être des ah oui moi j'ai vu une newsletter là là tout en haut à côté d'actifs on est d'accord c'est essentiellement essentiellement belge mais par exemple il y a la ah oui il y a une newsletter ici en haut à droite on peut s'abonner votre adresse mail et bon on va faire ça tout ça hop lecteur de fanzine allez c'est un secret voilà qui va tenir le téléphone non je ne veux pas faire ça si je veux mettre mon numéro et je ne vais sûrement pas le mettre en plein live on a un téléphone fixe je ne vais pas le mettre ici donc je m'abonnerai à la newsletter et voyons par exemple faisons une recherche sur un fanzine belge récent faisons par exemple laser laser Ardine qui était le fanzine de Nicolas Chaloupa alors elle labo chrome labo data laser j'ai vu laser ah oui laser Ardine il en a quelques-uns sur place le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 il y en a quand même eu 20 donc qu'est-ce qui se passe quand on clique et bien on a le prix de vente on a les auteurs qui étaient dedans ah super et quand on clique sur le nom d'un auteur je pense qu'on peut Arcanique qui est le créateur de ce fanzine et voilà on a une petite photo de Nicolas Chaloupa et toutes ses publications en tout cas qu'ils ont ils ont pas mal de choses il y a pas mal de trucs il y a son comic strip journal qui est le truc dans lequel il fait beaucoup 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 sur le travail depuis quelques années mais par contre il a assez peu de laser c'est plus ancien je suppose que ça va être un petit peu plus difficile à choper puis il n'y en avait pas énormément de tirés non c'est vrai que c'était une petite production il y a des annonces sur les festivals c'est drôlement bien fichu bon ben c'est bien fait j'ai honte d'avoir pensé que ça allait être mal foutu parce que c'est Nicolas il a l'air d'avoir l'heure mais en fait il bosse j'ai honte non non pourquoi pas on l'a vu travailler et je te signale que quand on est arrivé il était en train de bosser après il s'est lâché c'était le festival mais il était en train de bosser et quand on est parti il était de nouveau en train de bosser non je pense que c'est un faux c'est un faux un faux nonchalant il raconte que des histoires de pocheton et comme on l'a vu bourrer tous les soirs on s'est dit bon allez c'est pas gentil de dire ça mais en fait c'est fou c'est un grand travailleur extrêmement compétent et en plus efficace bravo Nico le site est super bon écoutez il y a plein de trucs je suppose que vous allez trouver énormément de belles choses sur le Fonzinorama et si vous passez à Bruxelles ben allez voir ça alors c'est où à Bruxelles c'est dans quel endroit de Bruxelles alors où tu l'as mise ta Fonzino Nicolas alors pour commander là là c'est là où ça mais non c'est le pangolin illustré ça ça n'a rien à voir c'est pour filer des sous au pangolin illustré et ben filer des sous au pangolin illustré non alors quand une survie du Fonzin week-end de festival non ça n'a rien à voir ben je trouve pas ben à contact peut-être peut-être à contact hello world ah ça ne fonctionne pas c'est au ciné bunker ben tu sais où c'est toi il sait des trucs quand même Berdol comment tu sais ça alors c'est où alors la petite Fonzinothèque ben là je vois le mail bon écoutez je ne trouve pas c'est pas grave je suppose que c'est quelque part sur le site que je suis juste que je n'ai pas les yeux en face des trucs si c'est à Bruxelles ça va être vite fait de trouver voilà alors et la dernière adresse importante pour les choses générales que je voulais vous montrer que j'avais complètement oublié donc on a eu Fornell et Musicophage Disparate la Fonzinothèque de Montréal la petite Fonzinothèque de Charlotte ben là il y a juste un instant ah tu as habité Bruxelles donc ok Sam est d'accord c'est au bunker et William ah ben William qui est là qui sait exactement où c'est ça c'est à Saint-Jos ah bah d'accord c'est marrant que je n'ai jamais rue des Plantes c'est peu visible parce qu'on y va souvent c'est grand Saint-Jos c'est pas grand Saint-Jos c'est une des plus petites communes je ne me trompe pas c'est la plus petite commune de Bruxelles Saint-Jos alors rue des Plantes 66 à 1210 Saint-Jos ben merci beaucoup William on passera la prochaine fois de toute façon on s'est bien entendu avec Nico donc c'est un très chic type et j'ai vraiment hâte de revoir ça bouillé alors là on est sur l'insta de la forzinothèque de Montréal alors hop je vous file ici le lien comme c'est une jeune forzinothèque le tiers-lieu c'est ça comment je vois c'est le tiers-lieu non c'est ça la gine distro du tiers-lieu à Montréal alors c'est comme la plupart des jeunes forzinothèques dont on vous parle que ce soit usines que ce soit disparates que ce soit la forzinothèque de Montréal la petite forzinothèque belge si vous êtes belge si vous avez des forzines belges aussi voilà et quel autre le forzinarium c'est des relativement jeunes forzinothèques donc si vous avez des doubles ou si vous avez envie que vos collections au lieu d'être jalousement gardées chez vous finissent par être communisées vous savez ce qu'il faut faire vous leur envoyez des zines nous on leur a filé des zines on leur a filé pas mal de trucs mais on n'avait pas beaucoup beaucoup de stock on n'avait pas anticipé cette histoire mais je reprévois le coup pour quand on va aller en Angoulême de faire un détour par Poitiers pour aller filer des choses qu'on a carrément et puis on a des fois aux zines belges nous des années c'est que Laurent et moi achetions le même enfin on a des zines en double parce que des fois on craque sur la même chose et ça arrive qu'on ait des choses plusieurs fois c'est assez fréquent c'est assez fréquent même des livres même des livres on peut aller au salon d'Angoulême même des livres d'art c'est vrai qu'il est arrivé qu'on achète le même le même livre d'art comme deux cons donc ouais on a des zines belges des années 60-70 donc on pourra filer ces vieilles choses on a plein de zines militants aussi qu'on nous avait offert ah oui il y a tout un stock de zines militants on a un stock féministes tout ça ouais et d'un des très vieux ça irait très bien une usine on en a des très vieux des années 60-70 et puis bah je sais pas si on a envie de les garder on pourrait les partager c'est plutôt une bonne idée on va faire ça on va faire ça donc ça c'est l'insta de la fanzinothèque du tiers lieu de Montréal voilà donc il faut les contacter il faut contacter Charlotte pour leur envoyer des trucs et pour découvrir un peu le boulot qu'ils font là-bas voilà bon évidemment c'est loin 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 pour moi je pense que je verrai jamais ça je vois pas comment je traverserai la mer on n'ira jamais à Montréal t'as pas arrêté de dire ça mais c'est trop loin ça fait peur en plus maintenant il y aura d'autres chameaux si tu veux moi ça me fait peur il y a des ours à d'autres ours alors non c'est vraiment flippant et il y a un autre endroit je voulais vous montrer qui ne fait pas partie de ce circuit de fanzinothèque mais très étroitement lié à ce séjour à la fanzinothèque de Poitiers on a rencontré Eric Allemagne qui s'occupe d'une incroyable base de données qu'il met au point depuis quelques temps une base de données qui rassemble un nom considérable d'informations et de documents sur des fanzines publiées entre 1975 et 2001 des élans avec des pieds de chameau oui c'est vrai on a parlé des pieds des élans c'était angoissant quand même cette histoire l'orignal il a des doigts comme le chameau il n'a pas de sabot je n'ai pas été regarder parce que ça me fait trop peur qui a envie de voir un truc pareil personne ne veut en conférer on a appris que l'orignal n'était pas un cervidé ce qui m'a terrifié il fait deux fois la taille d'un cerf et il a des doigts mais enfin personne ne veut se retrouver nez à nez avec un tel animal on a su des trucs sur les ours noirs enfin des trucs qu'on ne voulait pas savoir finalement oui carrément je n'irais pas au Canada on a beaucoup parlé d'animaux moi j'ai l'impression d'avoir passé toutes mes soirées à parler d'animaux j'ai l'impression que tous les gens avec qui j'ai parlé ont parlé d'animaux je ne sais pas ce qui se passait donc on ne parle pas de chat moi ça me va qu'est-ce que je disais je voulais vous montrer le boulot d'Eric il fait ça sur sa base de données assez épatante qui s'appelle Grave Zone Grave Zone c'est ça évidemment je ne l'ai pas mis dans mes liens parce que je suis cool mais on va trouver ça ah tu ne l'avais pas mis là ? non 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 c'est d'autres choses Grave Zone mais c'est très facile à trouver parce que voilà c'est la première réponse sur le internet ah oui vous tapez Grave Zone et tout de suite on a tout de suite en échelue 75 2001 voilà voilà on clicouille si ça daigne donc après 2001 c'est quand tu veux c'est pour quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre fera cette recherche là ah oui ah là là donc voilà Grave Zone on rentre dedans voilà donc ça on est accueilli par le petit Mickey Lange dessiné par Y5 IP5 qui est un pote d'Erik qui est très lié aux millions de grandes des années 80 donc c'est aussi un ami de Christophe Pétchanaz alors ceux qui connaissent un petit peu les productions maison connaissent peut-être le fondsine MMI qui est un fondsine littéraire que je faisais avec quelques potes et notamment avec Stéphane Batsal Emmanuel Thuny et Christophe Pétchanaz il n'était pas d'ailleurs très versé dans la musique il ne faisait pas une émission de radio assez pointue sur la musique Christophe Pétchanaz il est surtout connu pour la musique aujourd'hui pour son petit groupe Climpera il fait de la musique de jouet de la musique d'objet alors William N de Zoro Babel ici dans le chat tu dois rêver mais non c'est lui c'est William c'est The William The Rio il est régulièrement il intervient pas beaucoup si tu me manques William je ne t'entends plus beaucoup il y a eu des lives avec William il y en a eu plusieurs si tu veux voir sur la chaîne Bande dessinée YouTube sur la chaîne YouTube tu les verras il y a eu plusieurs rencontres il y a eu des bons des balles aussi il y a eu des bons des balles et tout on fera d'autres on reparlera d'un de tes auteurs il y a eu des présentations de livres il y a mes très présents quand même on a un des auteurs dont on a ramené plein de fanzines qui travaille avec un type que vous avez publié avec Martine Lopez-Lama on vous montrera des trucs on est fan, 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 fan alors Grave Zone donc c'est très complet c'est plutôt très bien foutu il y a énormément de renseignements alors c'est très orienté vers une certaine pensée justement du fanzina du graphisme et de l'underland on sent très très bien que le socle historique de Eric c'est le punk c'est une certaine vision du graphisme punk qui est assez proche de celle de Paquito Bolino de Elles sont de sortie enfin de cet univers mental et poétique là donc on a la possibilité de se balader là-dedans par revue par éditeur ou par auteur et autrice il y a pas mal de monde qui est là c'est quand même un gros travail j'avoue imaginez qu'on soit par exemple fan de Imagex et voilà on a il n'y a pas beaucoup de publications Imagex donc il y a ah je vois qu'il manque un truc ce que ne sait pas probablement notre ami Eric c'est que Imagex a refait surface grâce à Maël Ranou dans Gorgonzola donc il y a un Tessal d'ailleurs tu vas pouvoir compléter ta base de données Eric située dans le coin parce que Imagex a refait surface il n'y a pas très longtemps il y a un an ou deux mais oui mais il a fait 75-2001 oui mais il s'intéresse aussi aux auteurs et autrices qui ont été très actifs dans cette période là donc on peut poursuivre et si par exemple on voulait faire des recherches par publication on peut chercher par exemple des publications rares allez voyons s'il y a les amis par exemple les amis alors il l'a peut-être mis à elle comme amie les tournis ouais je pense que ça va être là les amis je fais ça au vu mais c'est un vieux truc des années 80 c'était Paquito et quelques amis à lui qui avaient monté ça il n'y a pas il n'y a pas il y a le lynxatif par contre oui évidemment mais peut-être ah d'accord il n'y est pas il n'y est pas ça m'étonne j'aurais pensé que c'était là dans la base bon bah tant pis alors on pourrait peut-être le retrouver par auteur est-ce qu'il y avait le petit père dedans qu'est-ce qu'il y avait comme auteur rare dans la collection des amis Alexios Tioias par exemple qu'on ne voit nulle part il est devenu enfin si on ne voit nulle part dans le monde des bandes dessinées c'est un illustrateur assez célèbre ah bah voilà les amis ah bah voilà membre de les amis 1900 ah bah voilà ah un petit problème d'indexation situé quelque part Eric je sais qu'il ne sait pas il suivait le live hier mais il ne s'est pas inscrit donc il ne peut pas communiquer avec tout dans le chat mais les amis bah voilà le collectif il est là ah il en manque il en manque deux ou trois donc voilà et aucun n'a été scanner c'est très bien foutu quand il existe des numérisations c'est marqué quand il y a une passille rouge c'est qu'il n'existe pas encore de numérisation et quand vous cherchez des trucs donc là par contre je ne sais pas appelle à bénévoles appelle à stagiaires vite vite pour les amis je veux le faire je promets que je le ferai ah tu lui as dit déjà ouais et pour alors il faut faire ça il faut que les gens puissent voir quelque chose de plus rare tu étais encore tu étais encore sur Zinorama d'accord tu parlais d'autre chose le Vortex un agenda punk marseillais tu étais encore sur un Zinorama non non on a bougé donc ça c'est une petite auto-édition de Baladie ce que je ne sais pas encore que j'ai pas compris mais il y a une petite virgule donc ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire donc c'est la Suisse on peut rentrer le don par ça il y a des bizarreries ah oui ça je pense que c'est d'autres choses c'est des textes généraux sur le Fonzinat et sur les Fonzineux ce que je me demande c'est est-ce qu'on peut accéder à ces numérisations c'est marqué qu'elles existent qu'elles sont en 300 dpi mais je ne vois pas de pdf donc je ne sais pas c'est marqué collection Fonzinothèque de Poitiers non mais ça veut dire que le truc est là-bas ah oui mais on n'a pas accès à la numérisation si il y a une petite flèche là regarde c'est quoi ça non c'est pour aller à la suite c'est pour passer d'un document à un autre chez l'auteur alors là on a la possibilité de se balader dans des choses qui sont plus de l'ordre du travail sur les Fonzinats donc il y a beaucoup de choses beaucoup de documents ah oui il y a de quoi aller se renseigner avec des entrées multiples avec pas mal de choses on peut ensuite avoir une promenade comme ça qu'il a appelée cosmique je suppose que c'est pour avoir une vision un peu de la constellation des Fonzines donc à chaque fois vous avez une espèce de construction un peu sur le principe du nuage sémantique constellation les choses qui sont en lien les unes avec les autres c'est ça ? ou de la même époque ou sorties en même temps ou avec les mêmes auteurs c'est ça ? sans doute et je découvre avec vous j'ai pas encore eu le temps de mettre beaucoup de nez dans Grave Zone parce que c'est grand il y a beaucoup beaucoup de choses là dedans système solaire étoile planète voilà bon bref il y avait beaucoup de choses à découvrir sur Grave Zone est-ce que je vous ai mis le lien ? je ne vous l'ai pas mis je vous le mets tout de suite de toute façon vous avez vu vous tapez Grave Zone et ça y est et vous y êtes il n'y a que ça et alors pour finir je crois que c'est tout on a fait le tour ah oui il y avait qui d'autre présent autre que les en dehors des Fonzines qu'on veut vous présenter Radio Quartier Libre qui était là il y avait Radio Quartier Libre qui interviewait tous les ozots et les ozotes qui étaient là donc voilà si vous voulez écouter donc c'est Agathe Gallo qui nous interrogeait qui s'occupe de ça il y avait une deuxième personne derrière elle qui était au son à la technique mais je ne connais pas son nom là c'est l'émission spéciale consacrée au Fonzina donc je vous mets le lien mais il y a plein d'autres trucs sur son Soundcloud alors hop je vous file le lien et le voilà ça vous en fait des chiés de lien vous allez pouvoir perdre votre vie cette semaine 1h22 ouais voilà 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 et sinon j'ai vu que tu avais dans tes liens après c'est quoi je crois que c'est bon là Samuel Etienne son histoire du Fonzina ouais ça c'est pour situer un peu le boulot de Samuel parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et du coup dans notre entretien on laissait tout tu avais juste mal rangé ah oui j'ai mal rangé ah je suis con excusez-moi j'ai mal rangé ah oui c'est tout à fait moi on va repartir de là où on était arrivés hier tu sais qu'Angèle Douche on l'avait un peu du coup avait été un peu massacrée il y a eu plein de petites coupures à quelques secondes tu t'en charges ? non allez mais non 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 je veux pas tu l'as fait hier très bien on a dit que moi je parlais que des choses que j'avais acheté et toi des choses que tu avais acheté ok c'était le deal tu modifies toujours les contrats il y a toujours des petits caractères moi je les vois pas les petits caractères surtout quand c'est oral alors tu te pencherais sur le stream avec William tu as juste écouté ce sur Adorno merci c'est intéressant l'atelier Zorobabel tu avais fait un stage ah bah oui oui il y a cette activité effectivement qui est enfin dans le monde des bandes dessinées et peu connue je suppose que William est reconnu dans un autre monde pour ses travaux sur les films d'animation et pas pour ses bandes dessinées ou son travail d'éditeur il a deux vies ce garçon et deux vies bien pleines je dois dire il y en a peut-être encore plus ah oui il a peut-être trois vies il a peut-être même une vie privée ça se trouve il y en a peut-être une troisième une quatrième que je connais pas ah j'arrive pas à l'ouvrir ce truc tu me passes un mouchoir j'arrive pas non non un mouchoir ça c'est une bouteille tu veux pas boire dans moi une bouteille je veux pas boire dans ta bouteille alors quand vous parlez de fanzine tu peux pas t'empêcher de repenser à cette occasion ratée que t'as eu d'acheter l'intégralité de la hulotte oh à un prix défi en toute concurrence il y a les 100 premiers numéros qui étaient vendus en coffret mais clean qu'as-tu fait ouais c'est mon rêve c'est chez Marie-Françoise que je l'avais vue ah oui et il y avait elle avait les 100 premiers numéros en coffret et moi à chaque fois que j'en trouve je les achète j'en ai offert déjà pas mal quand j'avais des doubles mais je n'ai que quelques numéros je suis une fan intégrale j'ai abonné déjà plusieurs gamins c'est vrai c'est mon cadeau c'est mon cadeau de naissance en général voilà donc on retourne sur l'insta d'Angèle c'était ça je le remets parce qu'on a tout saboté enfin on a tout saboté on n'a rien saboté du tout non et puis en plus moi je me suis trompée j'ai dit que oui enfin j'ai dit n'importe quoi hier t'as dit n'importe quoi bah oui oui je me suis trompée parce que j'avais visité plein de trucs à toute vitesse donc j'ai fait des petites confusions oui tu avais attribué un travail d'Angèle à quelqu'un d'autre oui c'est pas bien j'aurais pas aimé qu'on me le fasse Angèle t'auras le droit de me fouetter c'est pas bien donc le travail d'Angèle Douche qui est très chouette qui est très drôle qui est très enlevé qui est c'est un peu fort là la musique ou c'est chez moi peut-être la musique est forte je peux la baisser un peu pour moi donc on voulait prendre plus de choses que ça mais je m'y suis mal pris enfin c'était compliqué Angèle n'était pas beaucoup à son stand comme je l'ai déjà dit mais je ne veux pas passer mon temps à la charger essayons de souligner plutôt les qualités éditorial d'Angèle qui fait des choses extrêmement chouettes je descends un tout petit peu pour montrer que hier je me suis trompée en effet c'est elle qui fait ses colliers de on regardera les colliers donc ça par exemple c'est le truc qu'on veut absolument posséder elle a fait un miscellané des déclarations misogynes de Jean-Jacques Rousseau qui sont quand même assez extraordinaires dans leur genre donc c'est les voir tout ensemble c'est assez terrifiant ça fait un peu tourner la tête c'est un portrait assez effrayant de ce que le philosophe des 18ème siècle pouvait penser de ce qu'étaient les femmes en général et c'est assez atroce assez fou alors sincère condoléance je vous en avais lu deux trois donc c'est un petit bouquin vraiment très très chouette donc peut-être la caméra sur toi on le voit là si tu veux on peut le regarder là sincère condoléance donc c'est ça c'est avec une profonde douleur que nous avons appris votre envie de rentrer tôt parce que vous bossez lundi toutes nos condoléances toutes nos condoléances toutes nos condoléances pour votre candidature dont nous accusons bonne réception actuellement nous ne sommes pas en recherche de profils comme le vôtre mais qui vit dans notre mémoire n'est pas vraiment mort sentiment respectueux allez petit dernier toutes nos pensées accompagnent votre sens du rythme qui nous regarde de là où il est ça c'est pour moi c'est super bien c'est super drôle donc Angèle fait essentiellement des livres de sentences qui sont illustrés ou pas là on peut dire que celui-ci est vaguement illustré celui-ci ne l'est pas du tout alors j'ai compris alors hier tu avais parlé de la petite relure qui t'avait bien plu ah oui c'est vrai la relure est vraiment très très jolie effectivement oui c'est des livres qui ont l'air modeste qui ont l'air fait elle va comme je t'aime mais c'est pas vrai du tout ils sont jolis ils sont soignés c'est fait avec un là par exemple quelque chose que j'avais pas compris la chromie de toute cette série de petits carnets je crois que c'est le même carnet il est présenté je crois sur son insta je vais regarder sur l'insta le carnet existe je crois dans plusieurs couleurs qui sont les couleurs des M&M donc c'est assez marrant vous avez vous avez donc des carnets sur le mariage comment elle les présente ces bouquins d'ailleurs quand elle en parle ça je n'avais pas vu ce qu'elle en disait alors une création spéciale pour mon ami Océane et son amoureux Benoît à l'occasion de leur mariage en octobre 2021 un tirage à 80 exemplaires a été offert à leurs invités comme souvenir de la fête c'était mon premier travail de commande dit-elle pour l'écrire j'ai convoqué le souvenir d'un soir où j'ai failli mourir étouffé seul chez moi à cause d'un M&M un M&M pardon avalé de travers voilà et je me suis dit que c'était pour ça que les gens se mariaient voilà donc ceci ça m'angoisse donc là c'est une série de sentences sur le mariage voilà parce que nos ex ont eu leur chance pour être solidaires quand il y a un insecte à tuer pour connaître d'autres gens mariés c'est une bonne occasion d'arrêter de fumer etc autre livre de sentence donc c'est l'essentiel de ce que j'ai vu je suppose qu'il y a pas mal d'autres trucs dans les publications d'Angèle mais moi bon j'ai pu ramener que ça Agnès avait craqué particulièrement là dessus qu'on a regardé un peu ensemble ce sont des colliers avec des anagrammes donc cigarette triste cage peine épine parisien aspirine cruel recul c'est très joli et la voici donc en train de préparer ces petits bazar et donc on a vu que ressasser est un palindrome parce qu'elle a fait j'avais vu ressasser ressasser que je trouvais déjà la répétition hyper intéressante voilà ressasser ressasser mais ressasser on peut le lire dans les deux sens luciole couille alors oui dans les mille l'éducation déjà ben oui comment ça on essaye de vous ruiner mais bien sûr que c'est le but on voit pas pourquoi nous on se ruinerait et pas vous c'est vrai pourquoi nous en fait on est comme les gens qui se sont fait avoir par la vie et puis on veut que les autres aussi voilà on peut pas être les seuls à être sur la paille juste parce qu'on achète des petites cochonneries agrafées et cousues à la main vous aussi vous allez souffrir financièrement alors alors ça on allait commencer quand tout s'est vautré alors bon on croise les doigts on croise les doigts salut à toi Grigoutu donc voilà on a revu Angèle douche et on a un peu remis en place le avec sa petite carte en forme de nul ah oui la petite carte ronde d'Angèle qu'on peut foutre nulle part alors on va vous parler de Swazid Cadio Swazid Cadio est bibliothécaire et son boulot est étroitement lié à ça alors pas celui là il y a surtout deux aspects à son travail j'allais dire pour l'instant parce qu'on peut imaginer qu'il y aura beaucoup d'autres choses alors dans les traits saillants de son boulot il y a la couture donc ça réunit tous ces livres clairement ils sont habités par la couture ça je ne trouve pas celui avec du caviardage ah si c'est peut-être celui-là c'est ça ouais et puis de la petite couture voilà donc là on peut voir ces jolies petites choses cousues il y avait un petit diamant que je trouvais adorable c'est un tissu imprimé parce qu'il n'y a pas de mise au point je vais vous faire la mise au point dessus sinon c'est du travail de Sagouin alors contrôle de la caméra mise au point Chibili alors c'est tout petit allez fais ta mise au point couillon c'est un petit palmier il ne veut pas il ne veut pas c'est Saligo allez fais ta mise au point sois gentil tu veux que j'essaye sur la mienne ouais vas-y elle est là oui je sais où elle est c'est pas pire enfin si ça ne marche pas non là c'est tout flou c'est complètement flou et toi est-ce que tu je t'ai mis en mise au point automatique non plus ah si ça marche un peu mieux c'est un petit peu mieux on s'en fout on va faire comme si vous imaginez ce que vous ne voyez pas comme détail donc ça c'est Julie Petite Cheuse était disponible sur la table et accompagnait ses publications qui sont je crois qu'elles étaient à prix libre donc il y a un rapport quand on évoquait le rapport à la modestie de l'objet et d'un point de vue économique qui peut être accompagné d'un orgueil de l'objet d'un point de vue éditorial je trouve que son travail correspond assez bien à cette idée oui c'est très il y a quelque chose qui ressemble à des choses qu'on peut faire au niveau de choisir des papiers par exemple transparents la couture sur le côté c'est des choses qu'on fait aussi assez régulièrement donc qui demandent un temps quand même alors donc il y a trois aspects et non pas deux au travail il y a cette série là qui est très chouette qui est très très drôle donc là c'est des papiers calques regardez c'est très simple et très beau papier calque double c'est ça elle plie une feuille de calque de façon rudimentaire et elle les coulent toutes ensemble donc je pense qu'il y a une seule impression sur un côté c'est ça et ensuite c'est replié et cousu et c'est la série entre deux verres donc là il y en a trois avec des décors on voit de façon gravée ce serait vraiment bien que vous voyiez quand même les détails parce que c'est super joli veux-tu faire la mise au point coquinette ah oui ça a l'air de mieux marcher voilà là on voit mieux la mise au point alors c'est à l'envers par contre c'est parce que j'ai retourné ma caméra vous savez qu'à imaginez comment c'est ce petit palmier que vous pouvez retrouver donc cousu sur le bout de tissu qui est en quelque sorte son logo le balbec de balbec book oui c'est ça book club donc la série entre le verre ce sont des sentences de poche tron qu'elle a cousu et qu'ensuite elle a photocopié hop là qu'elle a cousu qu'elle a brodé en quelque sorte de façon un peu sauvage genre c'est en temps d'un coup ce chat plus jamais je lui parle le problème de la France c'est qu'il n'y a pas de côte est donc tout ça est brodé je t'ai dit que ma soeur était sortie avec Pascal Obispo et nous allons j'ai vu Alain Souchon au concert de la fête de l'Huma et le lendemain j'avais des courbatures je fais des squats en mode sensuel il y a toujours une pistache qui va pas et après on va se coucher parce que demain il y a une journée voilà donc là c'est des sentences de pochetrons voilà qui sont cousues autocopiées et joliment imprimées on a adoré c'est une très jolie petite chose il y a donc ça c'est une partie du travail moi j'avais pris un truc et donc ça c'est vraiment très gentil j'avais pris ces trucs là t'en avais ramené un ou pas toi de ces trucs là alors on avait pris donc la série des pochetrons et j'avais chopé un de ceux là parce que vous connaissez ma marotte pour le caviardage à cause de Michel Vachet et de ses travaux tu veux ça Verdol il faut lui acheter on va vous montrer le site on va vous montrer où le choper ça donc j'ai je suis très attaché qui est drôle je peux quand même dire un truc il y a dans cet objet là particulièrement et c'est ce qui me plaît aussi c'est une espèce de paradoxe entre le soin mis à broder ces phrases à les broder à les imprimer sur papier calque avec des fonds que vous voyez peut-être pas mais de fleurs de gravures etc ce soin apporté pour des phrases bref de comptoir et je trouve qu'il y a un paradoxe qui me plaît énormément de rendre un petit peu de rendre un petit peu précieux ces moments qui le sont vraiment et d'en faire de les pas de les graver sur le marbre mais de les broder je trouve ça intéressant comme des marches voilà vous savez ce que je voulais dire alors tu disais le caviardage donc ceux et celles qui connaissent mon boulot sur Vachet savent à quel point j'attache de l'importance à la pratique du caviardage d'un point de vue théorique et d'un point de vue artistique et quand j'ai acheté ce bouquin là après il y a toute une postérité du caviardage j'en ai pratiqué par la suite Stéphane Bassel l'a pratiqué Lucien Suel a des trucs à la caviardée il y a toute une génération après de poètes lecteurs de Vachet qui ont réenclenché la pratique du caviardage en essayant de l'amener ailleurs autrement donc ça c'est typiquement si vous ne la connaissez pas assez l'anthologie Vachet qui lui est consacrée et dans dans le travail de Michel il y avait évidemment une part assez grande attachée au caviardage au moins assez grande pour que j'ai décidé d'en faire un espace complet consacré qu'au caviardage et autour du texte caviard de Vachet et il réutilisait les caviards pour en faire des formes qu'il réutilisait comme imprimant on en a ici mais il faudrait que j'aille les décrocher donc le caviardage qui servait après à d'autres choses oui je peux vous montrer c'est des choses très rares c'est des choses très rares oui je peux vous montrer tu le fais toi tu vas donc il reprenait travaillait d'ailleurs avec des photocopies les unes sur les autres et ces formes là étaient réutilisées et gravées pour faire des imprimants donc il y en a dans plusieurs matières voilà ça c'est une empreinte de caviardage c'est ça qui l'ancrait ensuite pour réutiliser il l'a réifié donc vous voyez sous la forme d'une espèce de gomme et puis contrecollée sur un bois voilà ça s'appelle oubli cuir express donc la gomme en question c'est du cuir pardon il y en a un en cuir et il y en a un il y a d'autres matières j'en ai un en briques et métal c'est ça briques et métal et il en existait de très très grandes et des grandes découpes en bois qui se posaient comme des sculptures donc voilà le caviardage donc du coup c'est vraiment un truc important chez Vachet donc il y a beaucoup de travaux qui sont dans cet esprit là et donc même celui-ci qu'on a utilisé nous-mêmes pour la langue slave c'est ça donc ce livre là donc je ne serai que trop vous conseiller la lecture Archipel plusieurs de Michel Vachet qui prenne toute l'oeuvre de ce poète de génie chez Flammarion avec un texte de LL de Mars ouais le grand spécialiste mondial de Michel Vachet c'est vrai on ne peut pas dire le contraire on ne peut pas dire le contraire après il n'y en a pas beaucoup elle a réservé ce travail de caviardage contrairement à Vachet qui aimait caviarder les textes des gens qu'il aimait beaucoup il caviardait ce qui lui semblait être des grands textes il a fini aussi par caviarder beaucoup ses propres textes mais il a caviardé Descartes dont il adorait le discours de la méthode il a caviardé ses potes aussi la caviardé Deleuze et il a découpé cutérisé aussi ces oeuvres là et donc j'ai causé à Soisicadio de Vachet et en fait elle ne connaissait pas elle ne connaissait pas la pratique quasiment instituée du caviardage dans la poésie contemporaine française depuis Vachet alors du coup j'en ai parlé ça lui a plu elle était extrêmement excitée et curieuse de voir ce que c'était donc contrairement à Vachet elle caviarde des trucs qu'elle n'aime pas trop dont elle a mal compris l'intérêt exagéré qu'on leur portait donc il y a Vices cachés de Thomas Pinchot que moi je n'ai pas lu il y a Marelle de Julio Cortázar que je n'ai pas lu non plus et qu'elle a donc caviardé avec des feuilles de calque qui viennent par-dessus par-dessus les textes donc ça c'est la deuxième série de textes et il y a aussi tous ces textes c'est visiblement une lectrice assidue enfin elle lit avec appétit et là elle a fait des petits bouquins là au contraire sur des choses qu'elle aime beaucoup pour donner envie de lire les romans alors il y a donc Middle Mark de George Eliot que je n'ai jamais lu il y a L'incroyable Mobility de Melville il faut lire tout Melville c'est trop bien Au Bonheur des Dames de Zola c'est un de mes préférés Madame Bovary Flaubert qui est quand même un sacré truc et Les Grandes Espérances de Dickens donc je ne suis pas fou mais bon qui s'intéresse à ce que j'en pense on se le demande oui c'est vrai ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a des gens qui aiment Dickens donc elle fait un petit résumé sur la vie du Zozo sur ce que raconte le bouquin Les Grandes Espérances de façon assez enlevée assez drôle et assez juste et ça se trouve ça a donné envie ben ouais pourquoi il faut le lire parce que c'est drôle pas du comique des situations ou du personnage de l'humour de langue de la drôlerie littéraire quoi et elle donne un petit extrait de cet humour de langue parce que c'est bizarre du bizarre inutile et tendre et elle donne un petit extrait qui est censé illustrer assez immédiatement et intelligemment donc on est dans la vulgarisation dans la pédagogie dans la vulgarisation on a tous des pulsions hostales au fond de notre petit cœur comme tu y vas Berdol mais ça c'est l'idée selon laquelle ôter ça n'est pas rajouter or je pense qu'un des principes qui est vraiment au fondement du caverdage c'est l'idée que ajouter du caverdage à une œuvre c'est construire salut à toi que le caverdage c'est pas une pratique de la soustraction c'est une illusion c'est une pratique de la construction et de l'ajout et c'est aussi une pratique de la révélation alors ça paraît complètement contradictoire mais il y a une contradiction je dirais qui est interne au verbe révéler puisque c'est révélu recouvrir d'un voile et la pratique du caverdage chez Vaché elle met très bien ça en lumière comme processus de création bon je n'ai pas voulu faire la théorie du caverdage ce soir ça va casser les couilles à tout le monde oui puis vous pouvez vous référez au livre sur Michel Vaché je pense que t'en parles en long et en large donc ça c'est Swazik Cadio alors je vais vous filer le lien on va regarder un peu le site de Swazik alors où c'est où c'est Tix c'est Bordalnik Koga Médien Club de Brèche Balbeck Book Club voilà c'est ça donc là il y a une interview mais c'est parce qu'elle fait des entretiens ah d'accord c'est ça il y a beaucoup de choses sur son WordPress moi je ne l'ai pas rencontré donc je ne sais rien elle était venue au stand tout rire j'étais peut-être pas là ou j'étais là sans être là ce qui est possible aussi alors tu sais que le livre le plus caviardé que j'ai vu de ma vie au Bernal ce n'est pas du tout un produit de l'URSS c'est un pur produit français c'est le tropique du Capricorne de Henri Miller et j'en ai trouvé une édition la première édition française et c'était à mourir de rire parce qu'il manquait sans mentir les 9 dixièmes du texte alors ils n'ont pas qu'à viarder pour le publier ils ont enlevé et c'est du pur mal armé on a l'impression de lire un coup de déjavel n'abolira le hasard c'est qu'il y a des grands espaces blancs pour couvrir le livre donner quand même l'épaisseur et la densité du bouquin d'Henri Miller il a la taille du livre normal mais il manque les 9 dixièmes du livre vous ne voyez pas les mains de Laurent mais il est en train de décrire avec ses mains je décris avec mes mains mais oui imaginez il est en train de parler beaucoup avec ses mains on est donc chez Swazik on est à bord de son blog Balbeck Book Club où elle cause elle cause littérature et elle reçoit des gens ouais dis donc elle parle de lecture de sélecture de lecture d'autres gens voilà donc je vous file l'adresse je vais voir je vais voir et qu'est-ce qu'on a d'autre on a là une rencontre avec Swazikadio alors si vous voulez l'écouter un peu causé c'est sur le site on a essayé d'en voir un petit bout hier mais ça a planté hier c'est là qu'on a planté c'est là qu'on a planté on va peut-être pas essayer on peut essayer si c'est donc sur le site de Samuel de Samuel Etienne c'est le Zin Journal et il nous a dit hier où c'était la rencontre mais j'ai déjà dans un lycée professionnel non ? ça ressemble à ça mais ça avait l'air très scolaire c'est pas ça du tout non c'est pas ça du tout qu'est-ce que c'est que ce bordel ? alors là c'est n'importe quoi rien à voir rien à voir mais c'est pas du tout ça alors il faut peut-être rafraîchir oui rafraîchir le code le cadre voilà c'est parce qu'on n'était plus dans le bazar est-ce que c'est ça ? non non c'est pas ça pourquoi l'art nouveau viennois et ses mécènes je rêve c'est n'importe quoi cette affaire bon alors attendez je vais aller charger c'est vraiment stupide partager hop copier c'est bon on va faire ça là je ne sais pas comment ça arrive ici des trucs pareils mais sachez-le ça arrive alors est-ce que ça va dénier fonctionner cette merde ? oui je crois qu'on l'entend mais on entend très peu à cause de la musique non ça marche pas mais arrête ça je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe alors tu es sur le lieu quand même qu'il existe une convention sur le fanzine ça se passe comment ? tu parles de l'endroit où on était ça se passait à la fanzinothèque de Poitiers alors le truc c'est que tu vas pouvoir voir en podcast sur la chaîne les premières parties parce qu'on a commencé hier soir donc on raconte un peu comment ça s'est déroulé on a fait un petit film donc on voit tout donc c'était une fois par an là c'était la deuxième année si je ne me trompe pas c'est la deuxième année et donc c'était du 18 au 21 août donc les fanzines nos techs donc les endroits où on peut trouver les fanzines se réunissaient et il y avait des stands où des gens vendaient des fanzines il y avait des rencontres des films des concerts et on faisait aussi des ateliers voilà et nous on faisait une expo aussi donc c'était très très riche alors la rencontre avec Swazikadio ça commence à 52 minutes sur le youtube donc je vous file le lien parce que là vous avez bien compris qu'on ne le verra pas que ça ne marche pas il n'y en a pas pu aujourd'hui on n'a pas pu vas-y essaye de l'envoyer même le lien tu n'arrives même pas à envoyer le lien il est là il est dans le chat donc ça c'est bon vous allez voir ça sans nous je suis vraiment désolé ça ne veut pas fonctionner cette vidéo est maudite mais comme ça vous en saurez un peu plus sur le travail de Swazikadio parce qu'elle en parle et elle en parle bien il faut que tu y ailles mais oui il faut aller à la Fanzinothèque de Poitiers alors tu peux y aller à n'importe quel moment c'est ouvert et il y a combien déjà ? il y a 60 000 titres 60 000 titres dans quelle région de France tu es ? parce que si c'est trop loin de chez toi Poitiers il y a d'autres Fanzinothèques en France donc on peut te donner les adresses des autres Fanzinothèques j'ai encore reperdu le truc enfin je l'ai encore non mais c'est toi qui l'avais comment ça c'est moi ? tu veux dire ça là ? voilà ça là c'est l'écart des autres Fanzinothèques donc sachez-le il y en a une donc Poitiers c'est la plus grande voilà et la plus ancienne et la plus ancienne mais à Paris il y a le Fanzinarium et donc on a dit la... c'est sur Rennes alors la plus proche de Rennes il n'y a pas Bordeaux Bordeaux elle disparate à Bordeaux bon tu sais Bordeaux-Poitiers c'est pareil vraiment en termes de distance je me demande si tu ne vas pas plus facilement en caisse c'est à Bordeaux ouais c'est sur la route d'Angoulême bon ah bah autrefois à S.I.H.R. tu y avais évidemment l'incroyable l'incroyable librairie des fins Alphagraph Alphagraph ouais Alphagraph mais c'était pas une Fanzinothèque mais c'était il y avait des Fanzines tout le temps c'était plein plein de Fanzines ouais et puis il y avait il y avait plusieurs Fanzines locaux à Rennes il y avait chez Jérôme Comics puisqu'il s'appelait Jérôme le tenancier d'Alphagraph il y avait quoi il y avait une petite publication autour de Périscopat je ne me souviens plus ouais il y a eu plusieurs ah d'ailleurs si ça t'intéresse il y a eu une publication sur la les productions bandes dessinées de Rennes une scène dans l'ombre c'est ça ? je ne me trompe pas sur le titre de Nicolas Offray de Nicolas Offray qui raconte toute l'histoire Rennes autour de la bande dessinée du Fanzina et c'est passionnant c'est très très bien et c'est d'ailleurs ce bouquin qui m'avait donné l'idée d'aller faire des entretiens sur les techniques comment les techniques avaient changé les productions une série qu'on a fait qui s'appelle Techné c'est ça ? ouais je peux vous filer ça va sûrement vous intéresser parce qu'en fait le bouquin est génial une scène dans l'ombre il est vraiment génial et je trouvais que il manquait un tout petit truc c'est pour moi qui n'y connaissait pas grand chose il manquait un tout petit truc c'était comment les gens en s'appropriant des nouvelles technologies des nouvelles techniques avaient modifié leur travail ça ça m'intéressait beaucoup et donc j'avais eu je m'étais dit tiens il faudrait que j'aille interviewer je ne sais pas Paquito Bolino du Dernier Cris Varlaise toutes sortes de gens par exemple ils parlaient des gens de Nantes Olivier Jossot Olivier Jossot voilà merci pour le follow qu'une année pour Angoulême ils avaient fait imprimer leur magazine leur fanzine dont j'ai oublié le nom excusez-moi tu vas le savoir toi Laurent de quoi ? je cherchais en même temps l'adresse de quoi tu parles ? le fanzine de Jossot et de sa compagne tu me prenais pour lui merde 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 oh bah vous le saurez dans le chat en tout cas ils avaient je ne suis pas du tout là dedans pour une année en Goulême ils avaient voulu faire imprimer en couleur ils n'ont pas reçu les exemplaires à temps ou alors quand ils ont reçu ce n'était pas comme ils voulaient et donc ça a foiré le truc et donc je me suis dit ah bah oui en fait maintenant qu'on peut imprimer facilement à côté de chez soi ou même soi-même on a vachement plus la main sur ce qu'on produit et je me suis dit ça serait bien de voir décennie par décennie donc on a commencé à faire des entretiens et des interviews avec des gens un peu de tous les âges donc là Laurent vous montre moi-même et Alexandra à temps d'interviewer alors là c'est Pierre Feidi c'est les années 2010-2020 pour les années 2000-2010 c'est François de Jong de Superstructure Yanis Lamakia pour les années début 2000 Sébastien Lumineau pour les années 90-20 Sébastien Lumineau pour les années 90-2000 Jossot et Delpino donc pour les débuts 90-2010 moi-même pour les années 80-90 et Robert Varlez pour le tout début des années 80-70-2010 donc là vous avez vraiment pour le lien que je vous ai filé énormément de renseignements sur l'histoire des techniques c'est dans les moindres détails on rencontre sur les difficultés techniques que rencontraient les fangineux voilà c'était un truc qui me passionnait et c'est une scène dans l'ombre qui m'en a donné l'idée et donc si tu es rennais ça va t'intéresser parce que c'est concentré que sur Ren il me semble le bouquin c'est que la scène rennais Brulot le zarzi merci William ah mais oui Brulot le zarzi merci 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 heureusement que tu es là ouais on a des trous dans la tête alors William oui qui souligne évidemment les éditions Balbeck Books se réfèrent évidemment à Proust et pas à la grande ville historique hélénistico-turque Balbeck mais bien à l'autoponyme inventé je crois de Proust oui je crois que c'est je ne sais plus quelle ville c'est en vrai je ne sais plus donc toi tu es habité à La Rochelle on va parler un petit peu de La Rochelle parce qu'il y a un salon qui est en train de se créer à La Rochelle par les éditions Béton c'est à dire par Virgile des éditions Béton on l'a évoqué hier et je crois qu'on est allé voir le site ouais et donc comment ça ça y est j'ai déjà oublié de quoi le nom de son petit Foutrac c'est ça t'as que des trous là ah ouais là j'ai que des trous parce qu'en fait moi j'ai tout ce qui s'est passé hier j'ai rangé ah ça y est allez va j'ai rangé et tu as la mystère oui on parlait de La Rochelle on parlait du petit festival Foutrac c'est ça voilà donc si tu vas voir en replay tu verras on en parle et on donne le site et tout il n'y a pas grand chose d'ailleurs il y a un Instagram si je me souviens bien c'est ça on reviendra là dessus quand on verra les éditions de Virgile donc on va passer à la suite on a pour l'instant vu quoi on a vu Angèle et Balbeck Bouc on n'avance pas du tout on n'avance pas du tout allez c'est parti on a trop de choses à vous montrer la digression vraiment n'importe quoi la festival de BD de Rochefort en ce moment à côté de Rochefort Rochefort est à côté de Rochefort à deux BD qu'est-ce que tu racontes il dit que Rochefort est à côté de Rochefort mais Mister T tu es non juste à côté de Rochefort du coup le festival de BD de Rochefort et pas à Rochefort c'est ça que tu veux dire il est juste à côté voilà il voulait dire que Rochefort est à côté de la Rochefort mais Rochefort n'est pas du tout à côté de la Rochefort ah ça dépend à quel Rochefort nous on connait Rochefort on s'en fout oui c'est ça à côté de la Rochefort le Rochefort nous on a un autre Rochefort à nous le Rochefort en terre mais c'est autre chose Agnès elle va vous parler de ce qu'elle a acheté ah bon moi je dois parler ça y est tu vas parler tu vas parler chienne allez à vous tiens vas-y il faut vraiment ah bah c'est toi qui as acheté ça tu parles des trucs que tu as acheté moi je parlerai ensuite de l'autre truc que j'ai acheté à Tom ah ça c'est toi qui as acheté ça donc tu pourrais en parler je suis le même éditeur ah tu veux qu'on commence par ça ouais quelle emmerdeuse donc il y avait le stand c'est toi qui as commencé j'avais le stand de Tom qui tient une petite maison d'édition qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Club de Bridge tendance largement largement queer donc là c'est immense voilà c'est une grande affiche je peux pas je fais des bruits de micro ce que je peux faire c'est aussi c'est très drôle je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous voyez ça on configure la vidéo on ira rezoomer après voilà c'est un grand dépliant un grand dépliant avec des on va essayer de vous montrer un petit peu et à chaque fois l'idée c'était de faire une parodie de ces pop-up publicitaires qui vous sautent à la gueule sur les films porno et de faire des variations complètement autres sur le modèle de ces trucs là voilà vous avez Unlarge Your Mind par exemple sur le modèle Unlarge Your Penis évidemment Meet Hot Antifa in Your Member on a rencontré une Antifa chaude à côté de chez vous il y a Foucault HD Live pour faire une cam avec avec Foucault Raisin Sons is never outside the power etc etc donc il y avait cette immense affiche assez poilante sur laquelle j'ai craqué et donc ça c'était réalisé want to be woke je crois c'est quoi c'est la crème qui rend woke c'est ça voilà donc ça c'est les éditions de Tom Club de Bridge on ira voir les sites mais après Agnès vous a montré et donc moi j'ai pris vas-y tu zooms un peu mais oui je zoome un peu j'arrive et voilà c'est zoomé voilà une petite une petite publication ben là on est dans quelque chose de simple mais avec un papier très joli mais avec toujours ce système qu'on vous a montré l'autre fois qui rentre dans un dans un A4 donc d'un côté on a donc un là je monte dans le sens voilà Club de Bridge avec donc un dessin peut-être à plusieurs mains d'ailleurs je ne sais pas non 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 on dirait que c'est Manique et donc ici donc ce principe pour le pliage que j'aime bien qui est très simple pour faire un petit un petit fanzine rapide donc genre deux points fluides l'errance comme identité et police aux frontières du genre donc c'est un texte tout simplement avec des dessins qui sont très jolis un texte consacré à la notion de pronom c'est un questionnement sur la fonction du pronom et le caractère finalement implicitement normatif de la construction territoriale des différents pronoms et il propose le on c'est-à-dire l'indéfinition pour être pour produire le maximum de pluriel dans le singulier voilà logique territoriale et donc s'indéfinir pour finir voilà donc j'ai pris cette petite cette petite production et comme j'avais du mal à choisir j'ai pris j'ai pris aussi ça qui est une espèce de carte je crois que c'est née d'un atelier sur justement des questions donc il y a un côté en anglais voilà je le montre avec les dessins sur le côté et la même carte existe en français c'est sur l'émancipation quels sont les moyens de s'émanciper et et donc toutes les toutes les propositions ont été ont été notées sur cette une carte créée par le club de bridge à partir de témoignages récoltés lors du projet d'éther en 2021 d'éther j'imagine détermination donc voilà c'est c'est hyper bien assez informatif mais j'aime bien aussi l'esthétique que je trouvais vraiment jolie voilà c'est vraiment le typiquement une espèce de Dazibao où chacun prend en note ce qui lui vient à l'esprit je pense que non non là c'était à partir du témoignage donc je pense qu'ils ont pris les témoignages je pense que c'était née d'une conversation d'un atelier c'est un atelier oui mais donc c'est à partir des témoignages qu'ils ont fait la carte je pense pas que les gens ont écrit directement dessus je pense que ça a été fait dans un deuxième temps redemandé voilà donc une petite production avec hop là ça ressemble plus à une petite lettre un petit pli qu'on pourrait recevoir par la poste c'est un joli petit objet quand même et puis là j'avais été séduit par par les les l'esthétique de ce petit ce petit c'est un petit c'est un petit très simple série graphique et donc je lui ai demandé comment il a fait ça donc c'est une production de tom parce qu'il y a plusieurs personnes dans club de bridge et donc donc là c'est du renforcement justement un travail de renforcement des noirs un travail sur les contrastes qui apparemment était au départ une expérimentation et tom ça lui a beaucoup plu et donc il a fait ça sur tous les dessins donc avec un texte alors le nom c'est Tom et c'est club de bridge mais on va aller voir les sites on va aller voir regardez c'est vraiment très joli je sais pas si on voit de près mais on peut le faire sur celle-là elle fait la mise au point et il y a une espèce de granulé là dans cette sériographie blanc sur noir et voilà voilà ça me plaisait bien avec un petit donc livre cousu c'est tout simple en sériographie un petit peu de couture et voilà voilà écrit à Berlin par Club de Bridge donc ça c'est très 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 micro-édité à la France d'Innothèque à Poitiers donc je pense que ça a été imprimé à Poitiers ça s'appelle Naissance d'un lieu voilà Berlin il y retournait illico pour le Queers-In-Fest de Berlin donc ce que je vais faire c'est que je vais vous filer l'adresse et en ce moment je crois donc ça vaut le coup de vous renseigner vous verrez des renseignements là-dessus sur le site du Queers-In-Fest de Berlin il reprenait là un train pour galoper là-bas donc il est à Berlin lui-même la plupart du temps alors format pochette de CD c'est l'idée avec une playlist à écouter non mais c'est vrai que c'est à peu près le format de pochette de CD ça y ressemble beaucoup donc allez voir ça là dans le Queers-In-Fest il y a un appel à Zine donc vous pouvez le lire call for contribution pour Zine about cultural appropriation donc vous avez le texte en allemand et en anglais et un appel donc à participation pour le Queers-In-Fest qui a été repoussé comme vous le voyez là et qui qui est en ce moment si j'ai bien compris donc il y a tout un passage sur qu'est-ce que c'est qu'un Zine on va pas vous le faire en anglais en allemand salut Jean donc voilà le Zine-Fest à Berlin ah d'ailleurs il y a la petite la façon de faire ce petit Zine là de base quoi c'est ça avec un cadre vous connaissiez d'ailleurs 8page comics peut-être que vous connaissez pas ça ah oui alors dans l'expo une des planches que j'ai exposé est issue sur Arthur et Zoé que j'avais appelé A et Z est issue d'un travail que j'avais fait pour 8page comics je vous file le lien si vous voulez participer voilà participer à 8page comics voilà ça n'a rien à voir tu verras tous les déclinateurs avec la la fanzine d'hôtheque est-ce qu'on a été faire non c'est pour faire des petits si il y a un lien il y a un lien le fanzine ouais c'est ça comment faire un petit fanzine comment voilà et donc vous pouvez les imprimer tous normalement s'ils ne sont pas faits à l'envers comme le mien voilà donc là il y a beaucoup 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 de gens qui ont fait des zines il y a un top fanzine merci pour le follow Mister Neck donc ça c'est très légèrement un pas de côté ce soir mais bon mais non puisque je te dis qu'il y avait une des planches qui était à l'expo donc c'est pas tiré par les cheveux non non c'est pas tiré par les cheveux alors ah non on a oublié un truc c'est Club de Bride je suis con je dis que j'allais vous filer les liens on était à Berlin là qu'est-ce que c'est que ce travail Laurent tu es complètement à côté de tes pompes alors où es-tu Club de Bride il y a deux adresses pour Club de Bride il y a son Insta c'est ça j'avais pris deux trucs j'avais pris l'Insta il y a l'Insta de Tom c'est bien dont on vous file illico le lien tu vas en imprimer pour tes élèves ah bah écoute super ça ne servira pas à rien allez-y télécharger des centaines de fanzines sur 8page.com donc ça c'est le dessin de Tom et puis faites-en aussi comment ? et puis faites-en proposez-en ah oui faites des fanzines donc voilà on retrouve cette technique ici c'est un extrait je prends ce petit bouquin ah oui exact alors mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais il y a une pub qu'est-ce que c'est que ça ? il y a de la publicité comment ça se fait ? alors Christmas Bridge un Queersmas gravé dans le marbre le Club de Bridge le Pouche-Vous-la-Jarri et on a aussi donc le site le Club de Bridge qui est là où es-tu ? voilà je pense que c'est plus ce que fait Tom là ce qu'on vient de voir ah c'est joli ça c'est le site de Club de Bridge voilà Communauté Fluide un projet artistique ouvert qui t'en développait une culture de résistance et de poésie avec les projets menés donc là on a les derniers à la fin conférence à l'espace Manda France recherche et écriture il y a beaucoup de trucs ça fait pas longtemps qu'ils existent mais bon il y a un vrai désir d'activité des contacts la boutique pour ceux et celles qui disaient on veut acheter des trucs c'est marqué journal aussi je sais pas la boutique est ferme mais philosophie poésie journal le journal club de bridge let's try hétérosis party for once tout ça est très marrant alors on va poursuivre avec la SARL c'est l'endroit où on s'est ruiné on a ramené tout ce qu'on pouvait attendez il y a du béton ah non 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 tout ça c'est Gauthier ah oui lesquels t'as acheté toi il y a celui là c'est toi alors lesquels j'ai acheté moi j'ai acheté ça et j'ai acheté ça ok moi j'ai pris ça et j'ai changé ça allez vas-y alors tout ça vient du même endroit Agnès va vous en parler en face de nous il y avait Gauthier et Gauthier on a complètement craqué sur son travail alors moi celui sur lequel j'ai craqué c'est celui-ci qui donc c'est c'est du vietnamien voilà c'est du vietnamien et il m'a dit ce que ça voulait dire j'ai déjà oublié ah il l'a dit je crois que ça veut dire belle danse belle danse en vietnamien c'est pas belle bagarre il n'y a pas un truc parce que ça parle beaucoup alors là c'est de la sérigraphie c'est absolument magnifique là si je lis ça j'ai essayé de le traduire et ça donne je vais faire éclater les crabes à mon avis les crânes peut-être non c'était les gars je suis tombé sur crabe ah oui d'accord salut à toi Fekit bienvenue donc c'est absolument magnifique oh je suis content de lire ça regarde ce qu'écrit Fekit grâce à tes lèges je me suis remis au dessin alors ça c'est les choses qui peuvent nous faire le plus plaisir de la vie ouais ça c'est un truc et puis n'hésite pas à venir dessiner avec nous on va sans doute se faire une séance d'ailleurs très bientôt on va se faire des séances collectives de dessin comme ça on n'est pas tout seul au moins et puis tu peux nous montrer ce que tu fais comme ça c'est ça tu peux les envoyer regardez la beauté mais la beauté de ces couleurs d'ailleurs je suis con excuse-moi de te couper je ne sais pas tout ce que je veux faire mais il y a quelqu'un qui est intervenu dans le chat tout à l'heure alors il faut que j'aille revoir qui est-ce que non c'est pas Mr.T c'est peut-être Ejiart qui a dit qu'il faisait des fanzines il ou elle faisait d'ailleurs je ne sais pas comment te gérer Eji tu es sur le truc une convention sur le fanzine il faut que tu y ailles tu connais bien c'est pas toi qui fait des fanzines il y a quelqu'un qui a dit dans le chat qui faisait des fanzines et il ne faut pas hésiter à nous envoyer des liens vers vos instas vers oui oui là maintenant c'est le bon moment d'accord ok alors oupsie j'ai balancé un C un quoi qu'est-ce que tu as balancé qu'est-ce que tu as balancé un C quatre petites étoiles si c'est une grossièreté tu peux l'écrire il n'y a pas de problème on s'en fout complètement il y a des mots interdits mais tu les découvriras oui les mots interdits c'est plutôt le vocabulaire habituel du libéralisme tout ce qui est très difficile à prononcer tout ce qui est entrepreneurial et tout ça tu ne peux pas écrire projet par exemple donc voilà regardez-moi cette beauté regardez-moi cette beauté non mais en vrai c'est hyper beau je n'ai pas d'autres mots quoi je trouve ça extraordinaire et alors ce qui était étonnant avec Gauthier c'est qu'il n'a pas commencé il y a longtemps et il a fait déjà plein de trucs donc il y a un bouquin avec une certaine Marie on verra sur l'Instagram tout à l'heure et un autre bouquin que tu as présenté donc avec Igor c'est son... on regardera ça tout à l'heure voilà en tout cas il a travaillé au dernier Christ on sait qu'il a... il a fait un bouquin avec les derniers Christ voilà c'est quand même incroyable parce qu'il est assez jeune il est très jeune je dirais qu'il a 25 ans ce garçon quelque chose comme ça je me prononcerai pas je dirais ça à peu près entre 20 et 25 allez on va dire ça je me prononcerai pas mais en tout cas il a déjà un talent incroyable de mise en couleur de dessin voilà donc c'est assez épais c'est un gros truc quand même les prix étaient absolument raisonnables pour une fois les prix étaient raisonnables vraiment les couleurs sont hyper belles il y a vraiment un travail de mise en couleur enfin vraiment c'est le genre de travail moi j'ai carrément craqué je crois que les prix sont pas pour rien c'est-à-dire qu'il y a comment dire il y a une approche du chanzinat qui me semble assez essentielle c'est de comprendre qu'on ne fait pas des livres d'art on emmerde la cote on emmerde la notion de valeur bourgeoise on emmerde toutes ces conneries on ne fait pas des bouquins pour créer de la valeur artificiellement donc quand un bouquin de scénographie coûte un prix c'est parce qu'il y a un prix réel à l'encre au travail qui est fait dessus ça prend un temps fou et il y a beaucoup de déchets mais on ne dit pas regarder dans les artistes parce que cette chose est unique et bien faite elle vaut 6 milliards on ne fait pas ça et ça hélas depuis quelques années il y a pas mal d'étudiants qui viennent des écoles d'art avec une conception de la valeur qui est vraiment la valeur bourgeoise pour les vieilles dames les gens qui ont une vision de l'art absolument ridicule et grotesque et celle des gravures numérotées comme au 19ème qui vous amènent leur petit fanzine de 4 pages et parce qu'il est sérigraphié ils vous le foutent à 15 balles c'est non c'est pas possible c'est pas ça le fanzine du tout on a l'orgueil de faire des choses bien plus belles que toutes les merdes qu'on peut trouver ailleurs mais on ne les surcote pas on ne fait pas ça ça a paru assez brutalement il y a quelques années off d'Angoulême qui était souvent des étudiants ou des très jeunes gens qui n'allaient pas dans les bulles parce que déjà c'est très cher d'avoir un stand et qui n'était pas forcément accepté parce qu'il faut une structure ou des choses comme ça ou avoir publié déjà et ils allaient au off et pour moi c'était des petites choses et parfois des choses mais merveilleuses mets-le dans le chat et dis-le ton insta il y a par exemple Bande 2 dont on vous a souvent parlé qui faisait des livres avec des fils entre les pages et des confettis enfin on trouvait des choses extraordinaires tous les ans là-bas fait par des étudiants ou des élèves de jeunes gens qui s'étaient associés pour faire des trucs incroyables et un jour je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas est-ce que c'est l'enseignement qui a changé est-ce que c'est les profs qui leur ont mis ça en tête mais c'est la moindre petite chose qui faisait ça s'est généralisé cette idée on fait vraiment de l'art et du coup les prix on commence à grimper complètement pour des choses qui parfois étaient certes belles mais parfois anecdotiques et tout devenait cotable il y avait de la cote et ils se sont entraînés les uns les autres je pense et on s'est retrouvé avec certaines années au off où on ne pouvait rien acheter il faut en gineux qui se la pète il faut bien comprendre qu'il y a un gros problème parce que le fait qu'on fasse de l'art ne fait aucun doute faire de l'art ce n'est pas une question qui est une question d'économie marchande c'est une question d'objectif de vision de compréhension des spécificités de la singularité de cette discipline de cette relation au monde de cette construction transhistorique ce n'est pas un petit numérotage sur un fascicule de mes deux qui fait de vous un artiste ce qui fait de vous un artiste c'est d'être un artiste et peu importe la forme matérielle que ça va prendre ça peut être une relation humaine ça peut être une concrétion matérielle et solide ça peut être plein de choses mais clairement ce qui va vous définir qui va vous déterminer comme artiste c'est vraiment des enjeux et une vision et pas cette espèce de ridicule rapport marchand à la valeur c'est tellement tragicomique que ça me désolait parce que là ça devenait comme il y avait peu d'exemplaires c'était du livre d'artiste le fanzina c'est pas ça c'est pas ça c'est l'anti-fanzina on pourrait dire exactement et je pense que ça s'est un peu amélioré au off cette année puisqu'on a acheté beaucoup plus de choses à des petits jeunes gens qui commençaient qui faisaient parfois des moi j'ai acheté un livre unique par exemple cette année et que je vous ai présenté d'ailleurs cette espèce de journal du confinement imprimé donc blanc sur noir je suis navrée parce que je sais plus du tout comment s'appelle le jeune homme qui a fait ça tu sais la bible la bible tu te souviens des choses donc tu parles c'est embarrassant moi je vais aller le chercher comme ça je te cherche de faire des disques durs et donc on est revenu à des prix à certains stands on est revenu à des prix tout à fait normaux mais il y a eu une période où c'était absolument dingue voilà voilà le fanzine de Aiguillard je vais déjà le ou la suivre la suivre visiblement ok on te genre féminin Aiguille ? allez je vais je vais chercher et voilà donc le travail de Aiguille ou Aiguille je sais pas comment ça se prononce et on regarde ces poulpes on voit mais c'est très beau ça tu fabriques toi-même tes papiers j'imagine ça ressemble à ça alors qu'est-ce que vous dites c'est très beau j'ai envie de dire je veux très bien très bien en voyant tout ce beau travail les miens sont moins artisanaux ressemblent plus au magazine dites-tu bah non pas ce que je vois là en tout cas alors Berdol nous dit ma tête est trop pleine de vide pour faire un zine mais on peut faire des zines plein de rien c'est un ah d'accord c'est des papiers fait maison avec la 10 pouces des petits cris je veux ça aussi c'est ça bon c'est quoi cette fenêtre c'est la foutue fenêtre ah elles sont chiantes celles-là je déteste ça euh comment c'est la merde ah putain c'est c'est euh comment OBS qui utilise ses propres fenêtres et ça m'embarrasse bon c'est pas grave il faut que j'arrive à virer cette fenêtre de merde ça me casse les pieds c'est très mal foutu l'ouverture de lien sur OBS qu'est-ce que tu veux ah oui ah bah oui parce que tu m'as fait remarquer avec raison que je citais des choses mais je crois que je vous l'ai déjà montré dans un on déballe donc voilà je vous le remontre donc c'est quand même extrêmement épais il en a fait presque pas parce que c'était un cauchemar d'impression donc c'est le journal un journal tenu pendant le confinement donc il y a il y a énormément de textes mais il y a aussi beaucoup de dessins il y a tout un travail sur les dégradés c'est absolument merveilleux voilà et alors on va chercher son nom je crois que c'est la c'est Ponce-Bête de Gaspard Laurent voilà voilà Gaspard Laurent mais maintenant ça me revient et bien Gaspard Laurent il m'a dit qu'il en avait fait très très peu parce que c'était vraiment quelque chose de très compliqué à faire ce désir d'imprimer en blanc sur noir en gardant tous les dégradés du crayon et il m'a pas vendu ça une fortune vous vous doutez bien que ça valait 15 balles ou un truc comme ça je dirais plus le prix mais c'était pas cher alors que c'est vraiment un travail de titan et que c'est un objet rare voilà est-ce que c'est pas une nécessité d'augmenter ses prix quand on veut vivre de son art mais pas les prix de ses fanzines Mister Che pour avoir une conscience réelle des objets qu'on produit et produire une économie plus complexe qui intègre une pensée des objets une pensée juste des objets donc rien n'interdit de produire des objets qui rentrent dans un certain type de marché et qui ramènent du caillasson c'est pas le problème mais comment dire assigner la capacité à produire un paradigme artistique en le faisant reposer uniquement sur l'échelle de la rareté pour établir artificiellement de la valeur c'est un truc de trou du cul voilà c'est vraiment insupportable et c'est une incompréhension totale de ce qu'est le fanzina oui on vous l'a dit pour nous le fanzina c'est aussi beaucoup des gens et d'ailleurs il y en avait là-bas à Poitiers et à Angoulême on en voit aussi qui ont leur sac à dos et dedans ils ont des fanzines et ils vont venir échanger ou montrer ce qu'ils font et parfois c'est des objets très rares ils en ont fait que deux exemplaires et c'est le cas de certains trucs qu'on vous a montré hier il y a trois exemplaires qui existent mais c'est pas pour autant que ça va être cher au contraire ça peut être prix libre ça peut être à échanger et parfois même à donner c'est vraiment l'idée l'idée du fanzine c'est aussi do it yourself et c'est aussi échanger un truc de fan ou ah ça te plaît bah tiens je te le donne c'est vraiment c'est ça c'est de la transmission pure c'est de la générosité pure et après le livre d'art et tout ça c'est super c'est très bien mais c'est pas du tout la même pensée et ce qui m'avait choqué à Angoulême et ce dont je vous parlais c'est que il y avait eu une transformation c'était les mêmes objets mais tout d'un coup c'était devenu de l'objet d'art c'était devenu un marché de l'art là où c'était un marché du fanzine et de la petite chose favoriquée entre étudiants c'est pour ça que le concept d'ATC est exceptionnel bien sûr on peut absolument pas thésauriser exactement on peut pas acheter d'ATC très bon exemple que les échanger on en a fait donc plusieurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc c'est des des petites cartes format Pokémon que les artistes trading cards voilà que alors j'ai vu que ça datait c'est très très vieux en fait ce principe là et et donc ce sont des objets uniques vraiment uniques on peut passer un temps fou dessus et y mettre énormément si vous avez vu vous n'avez qu'à regarder les replays vous verrez qu'on passe des soirées dessus et parfois avec des trucs un peu chiadés et ben non après ça s'échange c'est exactement oui oui c'est le même esprit c'est le même ça se monétise pas oui vas-y donc ce truc là non oui j'ai pas fini mon anecdote d'ailleurs tout à l'heure pourquoi je vous parlais du caverdage de Vacher etc c'est parce que ayant parlé avec Swazik de tout ça qu'elle ne connaissait pas tous les fanzines que je vous ai montré après elle me les a données typiquement c'était un échange de bons procédés elle était ravie de découvrir la lave de Vacher ravie de voir qu'on adorait son travail et du coup elle m'a filé elle est revenue de son stand avec 5-6 in c'est typiquement le genre de choses qu'on fait là dans les bouquins avec Gauthier il y a un truc qu'on a échangé également oui moi aussi j'ai échangé quelque chose je crois celui-là je l'ai échangé alors je sais pas avec autre un Varlaz mais et d'ailleurs il y avait énormément de choses qui étaient à prix libre là-bas à Poitiers il y avait beaucoup beaucoup de choses à prix libre et des choses très rares alors je ne sais pas ce qu'est le Wolfhooks pour le Wolfhooks c'est quoi c'est une tribune particulière de néonazis bah écoute il faudrait demander à Gauthier vu son socle et les gens avec qui il bosse à savoir du fait qu'il ait fait un bouquin au dernier cri etc le travail avec tout le fétichisme de l'univers ultra-violent est très très présent dans la grande tradition punk et post-punk donc ça n'aurait rien de si étonnant la réappropriation de ce truc surtout dans un bouquin consacré à la bagarre à la violence le livre est tout à fait oui je ne l'ai pas précisé c'est une immense une immense baston des corps disloqués qui se déchirent il y a vraiment on est vraiment sur de la violence extrême donc ouais c'est une très grande brutalité c'est le sujet du livre c'est le sujet du livre voilà qu'est-ce que tu as ramené ça t'as ramené ça aussi alors j'ai ramené ça parce que alors qu'est-ce qu'il m'a raconté il m'a raconté Gauthier alors j'ai trouvé ça très beau parce que donc vous avez vu ce travail de sérigraphie assez parfait vraiment très 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 bien réalisé et j'ai vu que Gauthier faisait aussi du dessin colorier quoi et c'est très très beau aussi magnifique et je lui ai dit ah bah tiens tu fais ça aussi il me dit bah ouais j'avais une expo à faire et puis j'étais à la bourre et je ne savais pas trop quoi faire et du coup je me suis mis à faire ça bon bah voilà il a tous les talents ce garçon parce que c'est vraiment un coloriste incroyable quoi voilà petit bouquin donc qui coûtait vraiment très peu cher 4 euros je crois et donc que j'ai échangé avec comme on n'avait plus de sous avec un Robert Verles qui était au même prix sur notre stand alors c'est un peu comme du trading de tapes bah effectivement dans les années 80 pour nous on s'échangeait des cassettes audio aussi bah c'est des trucs qui se faisaient beaucoup c'était le support de prédilection des groupes industriels surtout enfin c'était le milieu dans lequel je rodais donc c'est ce que je connais de cette époque et clairement on s'échangeait régulièrement des cassettes ah c'est beau ça alors sur la couverture il est à l'envers par rapport à l'original d'accord bah écoute c'est possible mais dans ce cas là je lui demanderai moi j'ai ramené donc le nom de sa petite boîte c'est la société anonyme à responsabilité limitée limitée la SARL la SARL donc ça c'est un autre bouquin avec des couleurs plus flashues c'est magnifique vous vous voyez pas parce que bon là c'est du rose fluo salut à toi Brandberg mais ça passe pas du tout orange fluo jeune fluo ouais c'est que du fluo là et ça passe pas alors là il envoie un goût pour l'objet qui se déplie c'est très élégant ça ça doit demander de la manipulation du travail ça s'ouvre des deux côtés il y a un goût pour les coutures un peu complètes donc ça ça devrait vous avoir une fortune si on reste sur la base logique de certaines personnes cette espèce de délai il y a beaucoup de couches de sérigraphie et c'est un livre que Gauthier vendait 15 euros je crois ou 12 euros enfin c'était vraiment très peu il y a un authentique travail c'est un mélange assez intéressant parce qu'à la fois c'est un travail assez précis et c'est aussi un travail de sagouin c'est les deux à la fois il y a un grand laisser aller sur la superposition et la justesse il y a des impressions qui sont vraiment pas net et à la fois c'est un objet qui est très soigné donc on voit que il prend tout son temps pour aller vraiment droit au but et il sait exactement ce qu'il fait j'aime bien cette espèce de capacité à aborder dans le même espace un monde d'une grande précision d'une grande rigueur et de garder aussi le côté à l'arrache bordé-le mal coupé mal fagoté tout ça cohabite de façon assez étonnante chez lui et son dessin lui-même est assez étonnant parce qu'on est à la fois dans la production de scénographie avec une pensée de l'espace de la couche de la profondeur donc de l'image fixe et à la fois tout son univers toute l'organisation de ses pages est proche des bandes dessinées c'est très narratif l'organisation des pages elle-même est souvent en planche c'est à dire avec plusieurs cases donc une référence très très claire au monde des bandes dessinées ce qui est plutôt rare dans ce genre de bouquin même au dernier cri bon la BD c'est pas vraiment le truc de Paquito il a jamais vraiment aimé ça il s'en moque beaucoup enfin souvent chez Gauthier c'est très présent la bande dessinée là c'est vieille carne donc c'est dommage que vous ne voyez pas les donc il y a des gommettes sur la donc je suppose que chaque livre est différent d'ailleurs celui que je vous ai montré tout à l'heure il y avait deux couvertures possibles il y avait plusieurs couvertures possibles c'est dommage que vous ne voyez pas les couleurs parce que là ça c'est parce qu'il y a une caméra qui prend les rangs je ne sais pas là c'est mieux sur la mienne en bas à gauche vous êtes vachement plus proche là clairement des vrais oranges des vrais roses et des vrais je ne sais pas on peut essayer de saturer un peu la raseur pour que vous voyez un peu mieux parce que c'est vrai que c'est ingrat on est en train de on est en train de trahir vachement ça mais bon vous avez compris on a craqué sur la SARL donc et le travail de Gauthier notamment et quand il n'est pas tout seul le coco il fait des choses avec des gens et c'est très bien aussi donc il a fait des choses avec une certaine Marie mais je ne sais pas si c'est non ce n'est pas là c'est avec Martin Lopez Lame Martin Lopez Lame qui a fait un bouquin à la cinquième couche dont on vous a beaucoup 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 parlé qu'on a adoré voilà et qu'on retrouve ici avec Gauthier donc ce livre a des expérimentations je ne sais pas comment ils ont bossé donc il y a essentiellement le bouc comment Gauthier m'a dit qu'il avait craqué sur le travail de Martin Lopez Lame ça s'est fait visiblement à distance le livre est fagoté de façon ahurissante alors là la relure elle est incroyable elle est vraiment incroyable c'est un truc de sauvage c'est à la fois sauvage mais quand même symétrique donc il y a une certaine grâce ça n'existe pas cette relure là non c'est interdit par la loi on ne fait pas des choses comme ça c'est très chouette parce que on revient exactement à ce que je disais tout à l'heure c'est assez soigné pour être pensé hors des clous en termes de relure ça tient debout ça marche et ça a l'air d'être fait par un cochon enfin ça mélange les deux et tout ça est vraiment fascinant ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est vraiment borderline sur la question de son rapport à la modernité il y a un côté très vieux un côté très dessin des années 50-60 je pense à vraiment à des artistes que je pouvais que je peux aimer dans de la longue histoire de l'ère et à la fois il y a une présence extrêmement moderne qui n'est pas du tout éloignée des publications que vous pouvez voir dans l'univers de Volcan ou plusieurs choses il traverse un petit peu toutes les possibilités avec une grande aisance une grande richesse une grande liberté et ça veut dire aussi qu'il se moque complètement de l'idée d'être assignable à telle ou telle position et mieux encore aussi bizarre que ça paraisse c'est homogène ça marche il y a quelque chose qui fonctionne dans le travail que ce soit de Gauthier tout seul ou quand il invite quelqu'un il y a vraiment des trucs tu disais il faut que j'y aille l'année prochaine mais n'hésite pas entre temps à aller à la fanzinothèque de Poitiers par exemple où il y a vraiment c'est fou le fond et puis ils sont vraiment accueillants donc tu pourras manipuler plein de fanzines toutes sortes de choses celui-là aussi il se déplie dans tous les sens alors celui-là est plus rigoureux et plus précis en termes de réalisation c'est un des derniers ou quoi ? ou est-ce qu'au contraire il était plus précis avant et il est devenu un vrai sagouan ? de toute façon ça ne fait pas longtemps qu'il fait ça alors il y avait un nombre de productions c'est aussi ça qui nous a très précis dans celui-là c'était incroyable parce que je crois que ça fait que deux ans qu'il a commencé c'est ça ? je dirais ça j'ai que des choses de 20 à 22 et il y avait un nombre de productions incroyables il avait un stand très plein alors le catalogue de la cinquième couche je suis bavé oui c'est vrai on en a beaucoup parlé ensemble sur la chaîne YouTube du catalogue de la cinquième oui n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vrai qu'en France il n'est pas si bien distribué que ça oui il dit tu peux aller à la fanzineau toute l'année c'est ouvert tout le temps et puis je suppose qu'ils organisent même des ateliers ils ont un site bien foutu c'est la fanzinotheque.org attends je peux te filer le lien rapido on l'a donné tout à l'heure mais on peut le redonner ouais 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 la fanzinotheque de Poitiers hop la voilà copié et donc là tu as accès libre pour la lecture et la manipulation de plein d'objets et plein de fanzines c'est incroyable quoi c'est celui-là dont tu parlais avec Marie voilà Marie Poitiers c'est celui-là ça c'est un des derniers et donc ça c'est un truc incroyable ça et donc il y a un Instagram qui correspond à quoi ? à Gauthier ? ouais 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 je sais ce qu'il faut non mais sur l'Instagram il parle de ce livre-là d'accord ben on va aller voir ça tout de suite Gauthier puis des pieds alors vous allez pouvoir voir aussi l'insta de Gauthier donc qui subtilement s'appelle Gauthier puis des pieds ou alors il n'a plus de pied moi je n'ai plus de pied oh putain pourquoi je vois encore le truc de ah je veux virer la pochette de la fenêtre de BES génial ça m'énerve vous ne pouvez pas savoir je déteste ce truc comme c'est mal je n'y arrive pas ah putain ça me gonfle je déteste ça pourquoi ils ont pensé aussi mal cette chose alors on va regarder l'insta de Gauthier ensemble que voici c'est caché il faut monter à l'étage de la friche CETA qu'est-ce qui est caché ? ah oui exact donc tu as un restaurant c'est un restaurant à l'entrée de quoi ? ben pour trouver la fordinothèque tu sais on monte le long d'un petit chemin on monte le long d'un petit chemin ? on est allé à la fordinothèque pendant trois jours tu te souviens ? je ne vois pas de petit chemin les voitures il y avait une barrière on s'en fout les voitures non mais pour trouver où c'est il y a une rue et il y a un restaurant il faut monter le long d'un chemin alors non c'est plus simple que tout ça tu chasses le confort moderne ça te donne sur la rue voilà ah c'est le confort moderne qu'on voit ? tu vois le confort moderne et l'annonce de l'entrée du confort moderne sur la rue et hop au bout de au bout de il faut rentrer dans une cour en fait et là tu as un lieu immense et c'est ça la fordinothèque où il y a un atelier qui est collé et le confort moderne juste enfin ils partagent certains locaux ouais bah oui il y a une galerie d'art il y a une salle de concert il y a plein de trucs dedans le dernier cri est aussi ouvert tout le temps alors est-ce que c'est toujours à la friche belle de mai ou pas ? ou est-ce que ça a bougé ? il y avait des soirées là-bas ouais c'est possible oui oui il y a un plan tu es déjà allé toi ? ah ouais mais il y a très très longtemps très longtemps et moi pas parce que je suis allé une fois dans ma vie à Marseille donc ville que j'ai adoré mais c'est tellement loin c'est un petit peu loin sur le site de Gauthier waouh il y a des choses on ne voit pas c'est peut-être Marie je ne sais pas non mais c'est pas ce site moi hier j'ai trouvé un site pour lui et il y avait ça parlait du bouquin alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour Gauthier chérie Bibi il y avait autre chose bah hier moi j'avais quelque chose pour hier c'est que ça la dérouillée Nico non non je ne sais pas j'ai rien d'autre S.A.R.L t'as pas ? non mais Zine Vestige Pire Appel pourtant j'avais vu c'est comme ça que j'ai vu le nom de Marie son nom de famille et tout ça où tu as trouvé ça ? S.A.R.L le fantôme bah je te l'ai fourni ce truc t'as bien vu qu'il nous manquait rien en termes d'adresse on a arpenté tout bah écoute je ne vois pas donc moi j'ai que l'insta c'est quoi ? c'est un insta aussi peut-être il n'y a pas des insta que j'ai dû lui écrire pour lui demander ah oui bah c'était bah écoute j'ai écrit à Gauthier pour lui demander ce que tu as un site c'est écrit sur le côté c'est pas des insta c'est autre chose alors j'ai dû écrire à Gauthier pour lui demander oui mais j'ai bien compris mais il n'y a pas autre chose dans la présentation quand tu as des images et que sur le côté ça parle c'est bien insta ça c'est ce que tu vois à l'écran l'insta ouais et quand tu cliques j'ai le droit de cliquer quand tu cliques sur un truc et que ça se présente comme ça ouais c'est ça donc c'était bien sur un insta hier que j'étais on sent un grand usage d'Agnès de notre instagram on voit bien qui remplit notre instagram ah non mais moi les réseaux sociaux j'y connais rien du tout j'ai jamais été sur facebook de ma vie d'accord alors oui bah moi il m'a filé que ça Gauthier d'accord ok bon c'est pas grave ça vous conduira au bon endroit ça n'a pas d'importance j'en avais j'avais trouvé une adresse et c'était peut-être celle-là d'ailleurs bah ouais il n'y en a pas d'autres donc ça c'était Gauthier on va partir à Bordeaux maintenant on va partir à Bordeaux avec les éditions du Paragite l'édition du Paragite donc t'as rien ramené toi des éditions du Paragite t'avais ramené tellement de choses que ça m'a coupé l'arbre sous le pied d'accord c'est très beau moi j'ai vu ça c'était très beau donc c'est bien ouais c'est vraiment très chouette donc les éditions du Paragite c'est l'édition là on ne voit pas ce que tu montres Laurent ah merde je suis con mais qu'il est belle là c'est un petit boisson tiens ah c'est une super idée les éditions du Paragite donc c'est des choses qu'on croise depuis des années des années des années dans les différents salons et aussi étranges que ça paraisse la rencontre humaine ne s'est faite que cette année et c'est d'autant plus marrant qu'il y avait mille occasions de se rencontrer on a en commun des amis politiques à Bordeaux puisque très les fraises qui est une bonne partie des choses qui étaient présentes à l'intérieur d'un endroit d'un local très très chouette de Bordeaux qui se trouvait à Place Mocayou et bien c'était donc c'était occupé par des dessins des travaux très très beaux de Medji donc Medji je ne sais pas si ça se prononce Benetez ou Benetez Medji est passionné par l'univers animalier mais surtout les vieilles planches animalières il a un usage qui est très personnel de tout un vocabulaire plastique et naturaliste encyclopédique et une bonne partie de son travail consiste à faire soit des affiches anatomiques soit des livres comme celui-ci celui-ci est consacré au Loris donc on croisait souvent son travail il a aussi fait partie d'un groupe que j'ai vu très souvent en concert il était assez proche de l'environnement à Bordeaux des potagers nature qui est une boîte de prod avec beaucoup de formations qui tournent à Bordeaux et ailleurs donc j'ai vu souvent moi en concert Chocolat Billy ou Lossel Mar lui fait partie du groupe Chocolat Billy je crois que c'est fini mais bon pendant des années il jouait dans Chocolat Billy donc j'aurais eu 10 milliards d'occasions de rencontrer Mehdi et ça ne s'est pas fait avant ce passage là donc c'est bizarre mais bon c'est comme ça c'est une merveilleuse rencontre c'est un garçon tout à fait extraordinaire c'est en dehors d'être un artiste assez passionnant c'est vraiment un chic type j'espère qu'on va faire des trucs ensemble on a une petite idée il m'a fait une proposition et je crois que je vais avec plaisir répondre oui j'ai commencé à prendre quelques notes et voilà c'est un excellent sérégraphe il travaille à l'inssoleuse à Bordeaux donc il ne travaille pas que pour lui il met son travail de sérégraphe et son savoir-faire au service d'autres artistes ce qui lui permet de rentrer un peu de caillasson donc ça pour répondre tout à l'heure tu vois je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure Agnès qui parlait d'argent dans le chat avec la nécessité pour gagner sa vie c'est un moyen ça quand tu as un savoir-faire comme ça un savoir-faire technique assez pointu les sérégraphies de médias c'est quelque chose là on peut s'aligner on a beau mettre tout le soin du monde on en est encore loin avec Agnès c'est vrai Gladys dit ça ses affiches étaient tellement belles et nous les affiches c'est vrai que c'est un univers qui n'est pas du tout le nôtre mais oui c'est une très belle chose et là des fois il est beaucoup plus littéral il fait ce travail-là très curieux qui consiste tout simplement à citer de façon littérale des vieux manuels de botanique alors je ne sais pas comment il fait les séparations de plans mais il les fait et après avoir fait ces séparations de plans il réimprime tout ça en sérigraphie donc il a un travail enfin il fait de la sérigraphie plutôt au manuel à la racle à la main il ne fait pas ça avec des machines automatiques ou semi-automatiques mais il a quand même un foutu savoir-faire de sérigraphie donc ça c'est vraiment des choses dont je vous conseille de vous en compter il y a beaucoup de livres dans cette collection-là moi j'ai pris Flore d'Amérique mais il y en avait une dizaine mais bon je ne pouvais pas tout acheter même si j'avoue que j'étais un petit peu tenté par tout que dis-tu ? on peut parler de ce que fait sa compagne ? ah je n'ai pas vu moi ah oui c'est d'accord c'est sa compagne je suis sûr ah d'accord je n'avais pas compris ça oui c'est vrai il y avait une jeune femme qui faisait d'autres trucs à côté mais je me suis laissé avec joie accaparée par la rencontre avec Mehdi donc c'est vrai que le premier contact avait été avec elle mais après j'ai consacré tout mon temps à cette rencontre qui était exceptionnelle donc du coup j'ai zappé alors il y a un peut-être qu'Agnès Four on va vous en parler elle faisait un boulot en céramique alors effectivement pourquoi le message du chaton ça te tente bien pour un futur projet je t'ai dit chaton je te l'ai dit et Guy on ne peut pas dire projet sur cette chute il y a des mots interdits c'était des séries graphiques manuelles oui tout ça Emmanuel et ça c'est le dernier bouquin que j'ai acheté il y en a 3 numéros et c'est à mourir de rien c'est comme je vous l'ai dit Mehdi faisait partie de comment de Chocolat Billy il a il a aussi donc connu des dizaines et des dizaines de tournées de concerts merdiques et foireux et ça lui a donné une idée hyper marrante il a décidé de faire cette chose qui est commune de réunir cette chose qui est commune à toutes les vies des musiciens qui font de la musique expé mais au fond tous les musiciens qui font des tournées c'est des rassemblées des cahiers de la loose absolue des pires plans de concerts que vous pouvez imaginer et donc il y a plein de gens qui racontent leur plan donc on a TG donc TG je crois que c'est lui que j'ai vu qui faisait de la comment de la musique électronique mais oh putain j'ai un truc de mémoire mon vocabulaire commence à me manquer ça fait pourtant pas si longtemps qu'on est vous voyez en acoustique en grattant des circuits etc il y a Pascal Godzikian Pascal Godzikian c'est le chanteur de la STPO la société de la parade des oiseaux il y a Solène Robert Guillaume Legevin Johan Mazet Johan Mazet c'est France Sauvage Eric Camara je ne connais pas Tony Lucas Emely Rouget Solène Robert donc tous ces gens racontent leur plan loose épouvantable en concert et là voilà la dernière juste pour que vous mettiez dans le bain c'est très drôle tout le monde raconte plutôt bien j'ai été surpris des capacités d'écriture de tous ces gens je ne m'attendais pas à ce que ce soit globalement aussi bien fichu l'écriture c'est quand même une pratique difficile exigeante rigoureuse et tout le monde se sort très très bien dans ce bordel pour finir j'aborderai une variante de cette situation beaucoup plus fréquente et que j'ai ici dessus à peine esquissée c'était Jay qui parle donc il fait de la musique électronique mais analogique c'est à dire en gratouillant des circuits en faisant des courts circuits etc le 17 décembre 2011 avait lieu à Tournai c'est en Belgique la dernière date d'une des nombreuses tournées communes The Dreams TG Gondar bien échauffé par la succession des dates en pleine possession de mes moyens techniques et dans l'ensemble très confiant par rapport à un set que j'estime alors maîtrisé et pertinent je m'installe sereinement sur scène devant un auditoire composé d'une cinquantaine de personnes extrêmement concentré sur ma performance je ne relève pas la tête de tout le concert et le nez dans les machines j'effectue une prestation qui sur le coup m'a semblé globalement plutôt réussie exemple de toute erreur technique et plutôt inspirée cependant à l'issue du concert je suis surpris de n'entendre absolument aucun applaudissement relevant la tête je me rends alors compte que la salle est complètement entièrement vide et oui même si vous n'avez encore jamais ressenti le discret frisson de jouer alors qu'aucun spectateur ne s'est déplacé vous pourrez peut-être avoir l'humble joie de vivre la situation où la salle se désemplit durant le concert et ne se retrouve vide qu'à la fin de celui-ci ça nous est déjà arrivé c'est super drôle l'enchaînement des plans loose dans feuilles de route est drôle dès que je peux je me procure les deux yeux de volume parce que j'ai énormément rigolé en lisant cette chose donc sur la table de l'encyclopédie relative et des éditions le parasite vous pouvez aussi trouver feuilles de route et franchement si vous voulez vous payer une bonne dose de rire il faut lire ça c'est drôlement bien alors 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 on a déjà vu ça des salles qui se vident oh oui on a vu ça des salles qui se vident ou des salles où personne n'est venu alors qu'est-ce que je ne vous ai pas montré les sites on va quand même regarder quelques petits trucs parce que si vous n'avez pas de lien alors switch fordine ta 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 gauthier c'est bon sherry baby non 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 béton pas tout de suite bel bel midi là il y a la musique du chocolat billy bien sûr voilà donc les albums si vous ne connaissez pas la musique du chocolat billy alors ce n'est pas forcément de la musique que j'écoute enfin ce n'est pas de la musique que j'écoute chez moi clairement mais en concert le chocolat billy c'est du feu de yeux c'est très très dynamique extrêmement sec arrogant comme c'est une forme légèrement dégénérée de rock'n'roll mais avec je ne sais pas si vous connaissez le côté extrêmement aride et brutale des sonyx qui était de la musique rock des années 70 je dirais avec une batterie très sèche là il y a une atmosphère complètement dingue sur scène et si vous avez enfin je ne sais pas si ça existe encore mais il y avait vraiment une joie excitante enfin fivreuse écoutez j'ai pris la vie là je vous le dis je ne m'assurerai pas chez moi dans un fauteuil pour écouter ça mais en concert c'était quand même drôlement cool garage je ne sais pas c'est garage garage pour moi c'est les ramones donc j'ai peut-être une image très réductrice de ce qu'est la musique garage donc je ne veux pas dire de conneries je n'ai aucune sorte de compétence pour vous parler de rock'n'roll et de la suite du rock'n'roll puisque je n'en écoute pas et je n'y connais pas grand chose tu en aurais quelques unes à raconter sur les concerts où tu as joué je pense que tous ceux qui font de la musique à un degré un peu amateur non pas au niveau de l'investissement charnel mais au niveau des conditions de travail savent ce que c'est que la loose et les plans vraiment compliqués Agnès pourrait vous en raconter aussi des anecdotes dont elle ne s'est jamais remise alors l'autre site où vous pouvez voir ça c'est les éditions du Parasite évidemment je vous donne l'adresse vous voyez un jour je vous raconterai des trucs des trucs incroyables qui me sont arrivés donc nous avons là le travail des éditions du Parasite là c'est juste la partie Mehdi donc c'est les bouquins et les affiches que fait Mehdi là vous êtes sur les affiches c'était magnifique là on voit comment il travaille couche par couche voilà bleu rouge c'est une précision démoniaque voilà donc il fait de la sérigraphie à l'aracle en quadrille c'est pas rien mais je vous le dis tout net c'est vraiment pas rien c'est très très beau il y a les bouquins publiés par l'édition du Parasite donc il n'y a pas que Mehdi ça c'est super beau il y a d'autres gens il y a les chibouglaises par exemple brave bête donc tout ça reste animalier c'est vraiment le principe c'est un travail sur le dessin animalier je montre juste avant j'ai vu un truc super bien bien sûr ça là c'est beau ça ça a l'air d'être d'être parmi la série des petits livres ah oui c'est ça c'est ça il en a fait sur la hyène vous allez devoir braquer mémé et oui ouais vous êtes foutu vous allez encore je sais pas comment c'était par rapport au prix parce que tu n'en as pas parlé vraiment ça va c'est très honnête pour un boulot pareil franchement ah bah voilà bah là nous on sait ce que c'est comme boulot donc c'est ça et franchement je peux vous dire qu'ils ne se foutent pas de la gueule du monde voilà vraiment des fois ça peut vous sembler cher mais c'est cher à l'achat mais clairement ce travail c'est ce que ça coûte comme temps comme le papier les soins enfin il y a une vraie raison matérielle pour que ces livres coûtent ce prix là et quand ça ne va coûter rien comme le zine sur la route là bah ça ça vaut 5 balles voilà il y a vraiment une adéquation alors qu'il y a une une stérigraphie sur la couverture oui c'est vrai c'est une couverture stérigraphie ah ouais elle est belle il est beau le livre je ne sais pas si vous avez vu mais il est vrai va te faire mettre ah ouais 2016 il n'y en a pas 2022 qu'est-ce que c'est janvier ah mais j'adore tu veux va te faire mettre vous savez que c'est beau ah mais j'adore c'est très drôle j'avoue que c'est très bien de Sylvain avec donc c'est un 16 pages impression numérique sur papier rembrandt 40 exemplaires ça vaut 10 balles alors vous voyez là par exemple 40 exemplaires 10 balles 10 balles voilà c'est rare c'est sur un très beau papier visiblement c'est beau voilà l'art ne sera jamais cher bah ça dépend où on se trouve quoi en fait on a parlé on peut peut-être en discuter 5 minutes mais on a parlé avec une amie hier qui nous a dit que les livres qu'elle fait qui sont très rares qui sont des livres faits maison elle a pas les mêmes prix suivant l'endroit où elle est elle est obligée de s'aligner sur d'autres sinon les gens ne regardent même pas ce qu'elle fait si elle le vend pas assez cher dans certains lieux quand elle est dans un monde de fanzina bah le vend pas cher voir elle échange où elle donne elle donne beaucoup ses livres et quand elle est dans un milieu plus plus bourgeois bah oui où c'est c'est entendu que ça doit être un peu cher sinon c'est pas intéressant elle montre ses prix elle a pas le elle nous disait que j'ai pas le choix si je ne le fais pas les gens ne regardent même pas donc pas le choix je sais pas si elle a pas le choix en tout cas elle le fait c'est le même livre donc c'est fou c'est vraiment ça veut dire que c'est bien un truc culturel et sociaux alors cette belle chose je ne peux pas vous dire combien elle coûte par contre puisque c'est le produit d'un échange avec David Pujol ah voilà David Pujol alors j'ai pas trouvé de site pour David c'est moi j'avais trouvé quelque chose attends ah si il y a le Flickr autant pour moi donc s'il y a ça donc David Pujol c'est vraiment un vieux de la vieille du monde du fonds c'est quoi le monde c'est la boîte d'édition ? c'est Imagora ah bah j'ai trouvé un truc Imagora là on est chez Imagora on est sur l'endroit où vous pouvez regarder les éditions Imagora et commander Imagora donc vous êtes sur le site d'Imagora ici voilà ah il a fait un truc sur les paris idolis ouais donc c'est un garçon plein de talent euh j'ai l'impression d'avoir toujours croisé dans les salons de fonds c'est vraiment c'est très très bizarre depuis le jour où je me suis remis au Fanzine bah à partir du moment où j'ai rencontré Agnès donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant il y a 22 ans je dirais c'est ma faute tout ça hein ? c'est ma faute tout ça c'est ça c'est un peu de ta faute donc je me suis remis au Fanzine et je crois j'ai l'impression que David Pujol donc qui est de Toulouse est une des premières personnes que j'ai rencontré dans ce monde et que je croise tout le temps partout vous pouvez pas le manquer il a une fidélité je dirais à la vision du Fanzine du Fanzina qui est incroyable euh donc il fabrique des petits livres il fait de la micro publication c'est un collectionneur ahurissant on a d'autres trucs en commun un certain goût pour des formes de promenade particulière donc je vais vous filer l'adresse de de son Flickr et il y a moyen là de bah je pense de le contacter d'acheter des trucs parce qu'il est amateur de peinture enfin il il a des goûts communs avec nous tiens ta boisson je te mets par là ouais alors dans le sens aussi c'est des beaux objets artisanaux des artistes que tu adores peu importe le prix bah ouais mais malgré tout on a tous des limites dans ce qu'on peut mettre dans quelque chose tu vois c'est vraiment le truc des fois je me trouve confronté à des objets qui sont objectivement peu chers en regard de ce qu'ils coûtent à faire des difficultés mais la somme à investir est au delà de ce que je peux mettre tout simplement à cause de mes propres moyens qui ont qui rencontrent des vraies limites donc celui-là il y a des yeux il y a des petits yeux qui bougent non mais ils sont ils sont collés sur la couverture vous voyez qu'ils bougent les petits yeux il y avait aussi sur le Jean-Jacques Rousseau d'Angèle d'ailleurs il y avait des trucs voilà donc ça c'est très chouette c'est Imagora et c'est une des pratiques de David Pujol il fait toutes sortes de choses donc il faut voir aussi ses approches multiples très variées c'est très drôle aussi enfin il y a un côté ça peut être ça c'est chouette voilà il n'avait pratiquement rien amené il était visiblement là essentiellement plutôt comme collectionneur fou pour voir des gens parce qu'il appartient à ce monde clairement et ses produits on ne les voit pas souvent ce n'est pas souvent qu'il montre ses livres qu'il montre ses fabrications moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois je le vois plutôt avec sous le bras la pile des trucs qu'il vient d'acheter collectionneur compulsif c'est ça complètement compulsif voilà donc il faut faire ça il faut acheter les livres de David Pujol là on braque mémé une fois de plus pour la douzième fois c'est très amusant donc on ne connait pas le prix puisqu'il nous l'a donné c'est ça c'est ça c'est un échange voilà échange donc vous voyez alors là c'est toi qui as ramené tout ça donc c'est toi qui va en parler ah bon ben oui voilà c'est toi qui as fait tes Foutrac qui est donc qui va se dérouler à la Rochelle du 10 au 24 septembre atelier, concert, performance exposition, projection et joyeuseté voilà donc où est-ce que c'est on avait donné le lien hier mais tu arrives à me lire c'est la rue de la blätterie vous voulez je peux vous choper le lien et donc je crois que c'est un jeune festival oui ben je crois c'est la première atelier de la blätterie c'est marqué dessus alors on l'a montré hier ah les éditions béton c'est là oui alors peut-être que là il va montrer le Foutrac festival bordel de merde donc c'est les éditions béton oui donc nous nous avons rencontré Virgile mais c'est d'autres gens aussi il n'y a pas que Virgile et j'ai acheté plusieurs choses parce que je trouvais ça intéressant donc j'ai acheté il y a toute une série qui a été ah ouais regardez les sites après je vais vous montrer les gynas donc il y avait toute une série autour des fables de la fontaine donc la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf voilà donc ça c'est une nouvelle collection je crois que ah ben voilà le haut de là ah mais ouais mais on a que le haut ah on a que le haut parce que la carte en fait la carte qui se colle aussi il y a le haut et le bas et il préfère quand c'est 10 jours évidemment donc moi j'avais pris un bas de dinosaure avec un haut de girafe mais je n'ai pas retrouvé le bas donc il y a toute une série de greu c'est une girafe ça alors ça en va une vache ça non ? bon alors le chat va trancher toi tu vois une girafe ? moi je vois une vache ah peut-être c'est une vache les gens c'est une vache ou une girafe ? ouais il n'y a pas de coulons c'est vrai non je crois que tu as raison je crois que c'est une vache c'est une vache ouais ouais donc il y avait toute une collection autour de la fontaine oui il y avait une collection entamée ou en tout cas un premier livre autour d'histoire biblique parce qu'il m'a dit Virgile que c'était quelque chose qui l'intéressait en ce moment donc il a refait je ne sais plus si c'est l'arche de Noé ou quelque chose comme ça donc là c'est pareil le bouquin c'est une version plus grande de la grande tradition le fameux montage une grande feuille imprimée voilà vous allez voir qu'on peut faire ça donc voilà ils étaient en micro tous ces trucs là j'ai pris la j'en ai pris un il y en avait plusieurs c'était toute une collection il a fait pas mal de fables oui il y en avait il y en avait pas mal il y avait le chien et le loup il y avait je pue tous les titres en tête mais il y avait évidemment le renard et le corbeau mais il y avait des choses plus rares il avait illustré des choses qui sont moins connues qu'est-ce qu'il y a ? on a 4 vaches contre une gérape à coucour ouais moi je ne sais pas oui bon c'est à dire que comme je l'ai choisi avec un corps de dinosaure quand elle était posée sur un corps de dinosaure ça faisait un long coup donc c'est pour ça que j'ai pensé girafe mais peut-être que c'était une vache donc voilà j'ai pris ça et donc Virgile a également fait ce livre là pendant le confinement qui s'appelle Limite qui est un peu de l'humour noir donc là c'est sérigraphié aussi donc c'est toutes les situations de l'imitation de la vie et la mort comme limite et ça c'est l'humour noir il y a des choses très peu drôles assez violentes même mais il y a quelque chose qui m'a plu il y a à la fois des choses un peu naïves un dessin un peu naïf comme ça aussi qui m'a beaucoup plu donc ça c'est Limite voilà de Virgile aussi et sinon à son stand il y avait également cette production elle a craqué grave que j'ai craqué c'est pareil c'était des tout petits prix oui je crois c'était hyper très très c'est aussi très incitatif j'ai pris ça qui est de vas-y pose ta question je n'hésite pas c'est de la Rizzo aussi je crois qu'il bosse que la Rizzo Virgile oui mais ce n'est pas Virgile c'est un copain lui mais j'ai oublié son nom ou je ne l'ai pas vu voilà c'est Pierre Appel voilà Pierre Appel j'ai un site pour ça et je crois que j'ai trouvé un site il y a un site et donc voilà ça c'est le genre d'esthétique pour ceux qui me connaissent un peu que j'aime énormément ça m'a beaucoup plu c'est très contouré la juxtaposition d'objets mais aussi de nature comme ça avec une pensée on est dans la bande dessinée pour moi une pensée de la case et de la mise en page donc ça ça m'a beaucoup beaucoup plu sur le vestige justement sur le ça s'appelle vestige qui a ? il y a Bistarty qui dit n'ouvre pas l'emballage ça va perdre toute sa valeur donc voilà il y avait ça donc de Pierre Appel qui m'a énormément plu aussi les doubles pages sont hyper bien composées c'est joli c'est un micro aussi alors je ne sais pas quelle technique c'est de la réseau c'est de la réseau voilà donc édition béton mars 2022 donc je pense que Virgie doit posséder sa machine réseau donc voilà ça c'était aussi une belle découverte je vous conseille on va aller voir donc édition béton on est allé voir hier je crois alors je voudrais bien retrouver le bas mon truc ah bah non tout est sérigraphie chaque exemplaire est fait en sérigraphie ah ouais oui bien sûr c'est pas du tout la reprise numérique ouais ouais c'est ça c'est les boulots en sérigraphie des éditions de parasites sont entièrement en sérigraphie ah oui 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 c'est sûr j'ai pas eu plus le bas c'est le procédé d'impression bah oui elle a perdu le bas alors donc il y avait une petite corbeille où il y avait des hauts de tête et des bas de corps et il y avait la version humaine mais je trouvais ça moins intéressant c'était juste des positions humaines mais dans les animaux il y avait vraiment beaucoup de choses et j'ai perdu mon bas le réseau tout se fait très très drôle oh le premier de la soirée on a pu malheureux on est tellement triste depuis que ces araignées n'est pas là on a pu nos calembours oui oui on a un travail d'impression manuelle c'est le propre de tous les fonctions qu'on ramène ici c'est vraiment des techniques artisanales tu montres Pierre-Appel ah oui on va montrer Pierre-Appel et tout ça et puis les trucs du Virgile les éditions que c'est là j'ai les éditions béton là qu'on voit c'est où les éditions béton Instagram c'est l'Instagram de béton voilà ça on a montré tout à l'heure je crois non je crois pas non mais c'est parce qu'un Instagram ça ressemble ah ben là on voit vous voyez ici là vous voyez pas mon doigt c'est vrai tu peux mettre devant ta caméra mais par contre on voit pas ce que ton doigt montre ah ben non vous voyez là qu'est-ce que t'essaies de montrer je peux le faire avec mon réticule ça c'est les cartes tu montres ça là c'est ça que tu montres ça marche tu veux montrer ça voilà c'est ça que tu veux montrer voilà donc ça c'est la version des humains ok est-ce qu'on voit les autres avec les bêtes je sais pas j'ai pas vu ah ben non on voit d'autres travaux du agile donc il fait des stages de réseau à la Rochelle voilà il le dit donc je pense que si on va si vous allez là-dessus il y a un petit site pour les éditions béton que vous pouvez voir ici voilà donc je vous file directement le le lien vers le site de béton ah ben on voit Pierre Appel d'ailleurs voilà on voit Pierre Appel il y a un site qui est aussi sur Pierre Appel donc je vais vous filer ça les éditions béton voilà vous avez l'insta déjà là ouais je vous l'ai filé il nous affiche hop alors le fonds-ci n'est-il condamné à la sérigraphie impossible de le faire en imprimerie il y a une grosse différence de prix alors Mr. T Mr. T le fonds-ci n'est pas du tout condamné à la sérigraphie le plus gros du fonds-ci n'est réalisé en photocopie la photocopieuse du bureau bah oui de bureau c'est quand même l'arme fatale du fonds-ci n'est-il d'ailleurs dans le documentaire dont j'ai parlé hier sur le fonds-ci n'est-il qui va sortir très bientôt eh bien ils ont parlé ça a un nom d'ailleurs d'aller faire des photos quand tu vas faire des photocopies hors du temps la perruque la perruque voilà c'est un nom c'est d'aller faire des photocopies dans une entreprise où tu connais quelqu'un où tu fais le ménage où tu confies tes exemplaires à quelqu'un qui travaille dans une entreprise entre midi et deux ou le soir après le travail il te fait tes fanzines perruquer c'est détourner les outils du boulot du travail à des fins personnelles c'est une vraie comment dire tradition et puis d'ailleurs le format aussi bureautique est une tradition aussi il faisait ça pour son lycée ton papa c'est ça ah oui tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui faisait de l'impression c'est ton père qui faisait ça des fois je rate des petits bouts du tchat faut pas m'en vouloir les gens sur le photocopieur du collège bien sûr on a tout ce fait dans le premier fonds-ci et puis il y a la ronéotypeuse également mon premier fonds-ci n'était fait à la ronéotypeuse à l'alcool de l'école il a disparu il y a la série heureusement qu'il a disparu il a tout disparu c'est des pages blanches oui ça n'a pas tenu donc ne faites pas d'ailleurs notre ami Thierry Bourgallet quand il faisait scalp notre couverture était en ronéo et elle va disparaître si c'est la ronéo on en a un exemplaire là pour montrer je ne sais plus je peux vous montrer ça donc trois couleurs trois passages couleurs en ronéo exactement il y a la ronéo donc comme on vient de le dire il y a évidemment la rhizographie donc la rhizographie c'est quoi ? c'est un copieur couleur qui a été inventé à un mauvais moment de l'histoire il a été inventé à un moment où on essayait de pallier le manque de couleurs dans la documentation de bureau on a inventé des copieurs couleurs qui permettaient de changer les tambours avec une espèce d'encre sur laquelle on fabrique une matrice c'est une encre un peu molle qui met du temps à sécher ça fait des très beaux effets veloutés mais le problème c'est que très peu de temps avant après pardon on inventait le photocopieur couleur donc ça ne servait plus à l'encre ça c'est comme le thérémine juste avant le synthé ou les dons de Martenot juste avant le synthé donc les artistes se sont réappropriés la rhizographie dans les années 2000 mais pendant la machine semblait condamnée à la disparition elle a intéressé les artistes essentiellement parce que du coup elle coûtait très peu cher tout le monde s'en débarrassait à très bas prix il faut l'entretenir il faut la réparer ça demande du soin mais on ne sait pas ce qu'il va faire tourner alors la ronéotipeuse c'était à l'école à l'école on avait ça avant les photocopies tuto ronéo je ne sais pas il faudrait demander à l'imprimé populaire oui c'est ça je serais très étonné qu'ils aient rien donc Claire retrouve là dans le live si tu n'étais pas là on a filé plusieurs fois les liens de l'imprimé populaire les amis de l'imprimé populaire tu peux le taper directement je pense que tu vas tomber chez eux et eux ils fournissent des 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 tutos vidéo ou papier PDF à télécharger sur plein là c'est alors la ronéotipeuse c'était quoi c'était à l'école quand la maîtresse d'école voulait te faire dessiner ou te faire tes exercices je pense que sa question est technique comment ça marche il n'y a pas quelqu'un il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi ronéot je pense que la question est technique c'est comment marche la ronéot parce qu'on est en train de parler un tube de métal où tu mets de l'alcool dessus et tu as des des papiers carbone c'est ça tu peux mettre de différentes couleurs je vais vous en montrer un ou deux puisque Thierry Bourgallet dont je vous rebats tout le temps les oreilles qui a fait ce fanzine qui s'appelait Scalp chaque couverture était faite par un des une des quatre personnes donc c'était deux couples moi et Laurent et Noémie Lotte et Aurélien Leif et donc on faisait la couverture à chaque fois à partir de la couverture précédente comme une espèce de pas de cadavre de ski avec du papier carbone c'est ça voilà avec du papier carbone et donc alcool et papier carbone donc on devait faire chaque couche sur papier carbone on les envoyait à Thierry par la poste vraiment old school on avait une feuille de vert une feuille de noir ou bleu et une feuille de rouge le vert passe beaucoup moins mais on le voit presque pas et par exemple là c'est une que j'ai faite il y a un dégradé de feuilles mais on le voit presque pas et donc dans je peux le montrer là voilà donc c'était scalp donc ça c'est de la ronéo donc ça c'est de la ronéo alors quoi d'autre qu'est-ce qu'on a comme technique possible pour les sérigraphies comme tu as vu il y a différents niveaux d'exigence technique et aussi d'investissement financier nous on est dans une sorte d'entre deux c'est à la fois complètement artisanal tout est fabriqué la soleuse est fabriqué la table aspirante est fabriquée mais on utilise les produits pour sérigraphie qui ont un coût pour faire nos on utilise des émulsions par exemple photosensibles l'atelier de l'imprimé populaire utilise d'autres trucs il propose d'autres façons de fabriquer à bas coût chez soi avec beaucoup beaucoup moins de moyens de la sérigraphie alors que nous racont il y a le dit tétrapac tu aimes bien connaître l'histoire aussi de la ronéo la ronéo elle a disparu effectivement de notre environnement mais elle était très très présente quand on était enfant moi je suis née dans les années 60 et clairement la ronéo typeuse d'alcool c'est toute l'odeur de la classe c'était assez extraordinaire duplicateur d'alcool c'est le vrai nom tu as raison Berdol donc là on peut télécharger on en a parlé tout à l'heure en début de stream mais on peut télécharger la sérigraphie à faire à la maison donc do it yourself donc là il y a des choses plus faciles pour faire alors c'est vrai que maintenant on en colle nos propres câbles tu peux faire un cadre en bois tout simple et puis coller du tissu dessus je vous parlais tout à l'heure de Thierry Bourgallet qui fait ça la vati ou factotum il fait un fanzine assez incroyable qui s'appelle prurite où il y a plein de papiers plein de techniques plein de découpage et j'en parle souvent parce que c'est très beau et assez rare à voir parce qu'il ne les vend pas ou presque pas et lui il fait tout au tissu il achète juste du tissu qu'il tend sur des cadres il fait ça dans sa salle de bain et il nettoie ses cadres au lavomatique au car wash au car wash d'à côté là où on lave les voitures donc il n'a pas du tout de matériel il n'a même pas de comment ça s'appelle ce truc à haute puissance avec de l'eau Karcher Karcher voilà c'est une marque Karcher donc ça a un nom nettoyeur à haute pression nettoyeur à haute pression donc voilà mais non ça ne puait pas Berdol c'était incroyable cette odeur d'alcool moi j'adore ah non ça sentait bon par contre moi les miens ils n'ont pas disparu dans mes livres d'enfants dans mes cahiers de maternelle j'en ai encore de la René Hope donc ça comme ils sont restés fermés je pense que c'est pour ça je ne sais pas alors vous avez normalement donc ça ça va être Laure Pontac je vais vous montrer le travail de Laure maintenant alors Laure Pontac vous pouvez s'en foutre voilà s'en foutre Insta c'est Laure je vais vous mettre l'adresse de son Insta c'est le fanzine suivant alors c'est une super rencontre elle était venue quand on parlait du fait que le fanzine c'est un truc qui se vit à l'arrache Laure est venue comme ça en touriste elle avait quelques zines dans son sac pas de table à proprement pour les poser elle a demandé un espace pour poser ses zines et puis ils roulent ça se fait salut Somb alors tout le monde sait que les artistes font ce métier pour le plaisir de sniffer leurs produits délicieusement c'est vrai si tu savais comme c'est vrai il faut savoir que moi j'ai travaillé pendant 15 ou 20 ans avec du trichloréthylène pour faire des impressions au trichloréthylène donc c'est un produit extrêmement dangereux qui est interdit aujourd'hui avec lequel évidemment tous les utilisateurs se défonçaient et j'ai fait mes premiers travaux au pochoir au tout début des années 80 dans mon atelier qui était également ma piole ça veut dire que je dormais dans des nuages de bombes aérosols l'idée de se tuer à petit feu avec les produits qu'on utilise pour travailler je connais là depuis que Laurent a repris la peinture ça sent dans toute la maison la terre est ventigne c'est vrai les odeurs de peinture c'est vrai qu'on se shoot et puis on nettoie ça dans l'évier donc la vaisselle il y a toujours des coupelles des collines ou de peinture avec la vaisselle donc on doit en bouffer des tonnes je pense de peinture et toutes sortes de produits alors le boulot de Laure Pontaig je vais copier le lien on y va ici c'est parti donc Laure a déboulé complètement aux touristes avec ses touristes dans son sac à dos et c'est une très bonne idée ça nous a permis de la rencontrer elle a une activité comme vous le voyez assez intensive de Fonzina alors comme elle avait pas grand chose on n'a pas vu grand chose en plus on a tellement passé le temps à papoter d'autres trucs qu'elle s'était déjà elle avait déjà fait son sac au moment où je voulais choper ses autres Fonzines résultat je n'en ai qu'un mais je vais quand même essayer d'en avoir d'autres j'espère choper ça rapidement elle a une pratique du tatouage ou faux tatouage à base de gros stubs tout à fait scandaleuse elle a une façon de dessiner d'énormes bits repoussantes elle a un goût frelaté pour l'humour volontiers bas de gamme et ultra cru là voilà elle est en train de faire le zozo à l'arrière plan donc elle a une pratique picturale visiblement de rue aussi on est entre l'objet peinture et l'héritage plastique du graphe donc j'aimerais bien voir tous ces autres Fonzines mais elle n'avait pas grand chose grand chose je serais curieux de voir évidemment les peintures elle ne peut pas faire autrement que de faire des grimaces sur une photographie donc ça c'est le Fonzines que j'ai chopé c'est Roulou Crève c'est la première fois elle me dit-elle qu'elle abordait de façon frontale des questions Andy dans son boulot c'est pas son kiff jusque là c'est pas l'objet dont elle parle a priori mais là elle a décidé de faire un manuel qui est plutôt bien foutu c'est bien écrit une belle écriture très enlevée très précise très juste c'est assez assez brillant c'est vrai que c'est un bouquin plutôt intelligent je dis ça j'ai lu que la moitié pour l'instant j'ai commencé c'est dense n'oubliez pas qu'on revient de Poitiers donc on a dû on a eu une offensine à la course seulement on les a lu mais il a fallu trouver tous ces sites tous ces il fallait essayer de documenter ce bordel donc ça c'est plutôt très chouette voilà comment elle le décrit donc c'est tips de lutte antivalidiste mais surtout pour mieux vivre sa vie en vie donc c'est des choses dont on a causé mais entre autres elle est son rapport à la militance et hors militance en quelque sorte il y a un caractère juste vital et affirmé mais c'est une pratique qui n'est pas au coeur de sa construction personnelle c'est avant tout une artiste dans son travail c'est ce qu'elle fait valoir ses qualités artistiques là elle en fait son objet ça devient son questionnement et voilà ce que ça donne j'écris ce zine afin que celles ayant du mal à accepter leur situation puissent réfléchir faire leur deuil et finalement accepter leur situation nouvelle ou pas vivre mieux s'unir militer pour l'égalité des droits pour plus de reconnaissance plus de respect plus de visibilité il est aussi destiné à tous ceux à toutes à tous ceux et toutes celles qui sont désireux ou désireuses de s'informer d'aider la cause peu importe leur raison il vise à développer acquérir plus de compréhension d'empathie pour tous ceux et toutes celles qui ne vivent pas directement le handicap la maladie le validisme dans le but de mieux vivre ensemble et lutter à nos côtés contre le monstre validisme je passe ma vie à tenter d'éduquer le monde en tant que racisé en tant que queer féministe en tant qu'handicapé en tant qu'adopté je réponds du mieux que je peux aux questions je fais de la pédagogie en me convaincant moi-même qu'ainsi je participe à faire du monde un lieu un peu moins pourri pour l'humanité c'est prétentieux mais c'est ce qui me permet d'avoir l'énergie et la foi pour écrire ce texte en tout cas je m'assure en grande partie sur le livre Les Invalidés Nouvelles Réflexions Philosophiques sur le Handicap de Bertrand Quentin qui a été une vraie bible libératrice pour moi voilà donc il y a plein de choses il y a plein de questionnements enfin il y a une façon assez frontale de poser des questions elle parle de toutes sortes de choses dont les gens valides comme moi ne parlent pas parce que juste on ne se pose pas forcément enfin on ne se pose pas du tout de questions sur notre mobilité dans le monde puisque nous sommes mobiles dans le monde et que ce monde est construit pour nous donc forcément s'il y a bien un truc clairement qui n'est pas intégré dans nos modes de construction personnelle quand on est valide c'est tout ce qui fait obstacle à la construction matérielle de ces déplacements le centre d'organisation territoriale ou la construction du quotidien quand on est en disant une chose qui ne vient pas à l'esprit Il y avait des questions hyper intéressantes dont on a parlé on a beaucoup parlé pendant ces jours là une des questions qui était hyper intéressante c'est que l'or peut se tenir debout et se déplacer donc marcher vu de notre monde valide mais ça ça lui coûte un effort énorme beaucoup de souffrance et c'est terrible donc être en fauteuil c'est une liberté pour elle une liberté de mouvement une liberté de d'aller où elle veut d'aller vite de pouvoir se déplacer presque comme elle veut parce que tout n'est pas adapté comme elle nous l'a dit elle faisait 4 km elle a pris des tendinites au bras et du muscle parce qu'elle devait faire 4 km parce que les transports en commun elle ne pouvait pas les prendre avec son fauteuil mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle en disait et des choses auxquelles on ne pense pas du tout c'est que debout elle ne passait pas pour l'anticaper ou c'était pas elle était debout donc quand tu es debout tu es perçu différemment par les autres les autres personnes les personnes valides et quand tu es dans un fauteuil tu es perçu infantiliser voire toucher manipuler on parle sur toi etc le statut change complètement de niveau alors que pour elle c'était une façon d'être moins handicapée d'une certaine façon d'avoir son fauteuil voilà il y a plein de questions comme ça intéressantes Sam nous dit qu'elle fait un très beau travail de gravure à la cuillère sur ses premiers ça on n'a pas vu tout ça Verdol nous dit le validisme dépasse largement la mobilité 80% des handicapés sont invisibles ça dépend de quoi on parle c'est à dire que nous on a complètement intégré dans notre vie quotidienne la question du validisme psy mais bon c'est un autre terrain où effectivement la question de ce qui est visible, invisible de la perception de la difficulté à vivre là à titre individuel on est confronté à ces questions au quotidien dans la vie il y a énormément de handicaps qui sont invisibles on en a beaucoup parlé justement avec Laure c'est que moi je connais mieux les handicaps invisibles c'est par exemple les personnes qui souffrent comme j'en ai souffert pendant des années de douleurs chroniques qui ne se voient pas et pour lesquelles il n'y a pas de traitement ou comme je lui parlais par exemple d'une étude que j'avais lue sur les bèges et en fait il y a des bèges invisibles c'est à dire des gens qui ont corrigé qui ont corrigé très tôt vers un ou deux ans au moment où ils ont commencé à parler ils ont corrigé trouvé toutes sortes de stratégies pour qu'on ne découvre pas enfin qu'on n'entende pas le fait qu'ils sont bèges et ils ne sont diagnostiqués qu'eux soit pas du tout soit très tard parce qu'eux-mêmes ne savent pas forcément qu'ils se répètent en boucle les phrases avant de les dire qu'ils choisissent les mots de façon à ce que ça passe et donc c'est une pression sociale et une souffrance interne comme des personnes qui ont des syndromes autistiques et qui font des efforts énormes pour aller acheter leur pain et que d'autres gens donc on ne voit pas le degré de souffrance qu'ils ont dans certaines situations ou des gens qui ne supportent pas qu'on les touche et qui vont absorber un taux de stress dans certaines situations donc oui le handicap invisible il est incroyablement varié finalement mais là avec Laure on a parlé du coup de ce que c'était d'être parce qu'on discutait du fait de dire ou pas qu'on est handicapé dans quelle situation dire ou pas qu'on est handicapé une question qui a bien traité Une si belle folie si vous êtes curieux de ça allez voir le site Une si belle folie de Sarah qui a un travail formidable sur toute son expérience psychiatrique et comment elle vit ça et elle fait des magnifiques collages en plus et ses textes sont très très beaux et elle elle se posait la question de est-ce que comment ça a voté dire par exemple quand tu es dans un travail dire est-ce que je suis handicapée est-ce que je ne suis pas handicapée où le dire quand le dire à quel moment le dire devant qui le dire parce qu'on sait que par exemple la psychose quand on dit qu'on est schizo ça fait très peur aux gens ils pensent tout de suite à des tueurs en série ils pensent qu'on va être violent et le dire ou pas et Laure m'a répondu bah oui les gens comme ça bah ils ont le choix ils peuvent le dire ou pas moi j'ai pas le choix ça se voit donc c'est toutes ces questions là c'est pas du tout la même perception du monde du coup et on n'est pas confronté aux mêmes difficultés et c'est pas pour ça qu'il faut pas s'unir dans les luttes avec les on avait vu un documentaire passionnant qui montrait à quel point les personnes handicapées physiques par exemple qui sont en fauteuil ont du mal à aller manifester parce que les gens qui les accompagnent ou qui pourraient les accompagner lors d'une manifestation et bien ont des horaires de travail ils n'ont pas forcément envie d'aller avec eux faire une manif et en plus c'est des personnes qui souvent se sentent fragilisées et donc s'il y a une déjà des gens valides quand la police charge ça fait peur donc quand on est handicapé c'est terrible puis nous on connait aussi pas mal le milieu des sourds parce qu'on a travaillé avec eux et puis que Laurent a aussi ce problème donc c'est aussi un handicap qui ne se voit pas forcément et qui est mal perdu et qui est mal perdu au niveau de la société par rapport à par exemple les gens qui qui sont non voyants sont complètement intégrés de façon très différente même au niveau éducatif à tous les niveaux par rapport aux gens qui sont sourds on pourra en parler une autre fois parce que c'est un vaste sujet on refera peut-être un autre live on doit faire un autre live fou et folle ça peut être l'occasion d'étendre la question plus générale même un jour on pourra refaire de la normativité et de l'invalidité on peut parler de la question des sourds des sourds avec notre amie Brigitte pourquoi pas on pourrait faire un live avec Brigitte qui travaille avec la culture sourde qui travaille sur la poésie sourde ah ouais je pense que ce serait assez passionnant nous on a travaillé aussi avec un sourd poète allez on revient à on revient à nos moutons quand même quand même quand même on va vous parler du stand qui était copieux de Samuel tu es toujours là Samuel je ne sais pas s'il est encore là donc Samuel Etienne vous connaissez un peu son job alors si vous ne connaissez pas son travail je peux déjà vous montrer un endroit où vous allez pouvoir l'entendre parler pendant quelques heures donc comme ça au lieu de vous filer une adresse vous en aurez plein vous aurez celle de Strongflat vous aurez celle de Saitung vous aurez celle de la chaîne Zine il y a beaucoup d'adresses pour suivre et comprendre un petit peu le travail de Sam en plus vous avez fait un live on a fait un live de 4-5 heures 4-5 heures sur le fanzine alors voilà donc Samuel hop et là donc vous avez ici le retretien de quelques heures avec Samuel qui vous parle donc de fanzine pendant assez longtemps et là on était sur son stand bordel ça y est on est perdu c'est là je vous conseille donc deux j'espère que j'ai pensé à foutre dans les oh là là j'ai oublié de mettre dans les commentaires les je suis con parce que je vais pas je vais corriger ça dès ce soir je vais rajouter dans les commentaires de la vidéo les comment les ah ben je vais y arriver bon sans la fatigue tous les liens qui correspondent donc ça c'est sa chaîne Zine Journal tous les liens qui correspondent à son travail alors attendez il y a un deuxième Samuel Etienne j'ai l'impression d'y faire un canal mais non il n'y en a qu'un c'est le même non pas du tout tu te doutes bien que c'est un deuxième Samuel Etienne ça n'est pas le type de la téloche évidemment pas c'est le type du fanzina c'est le type du fanzina voilà là on est tout aussi important oui qui est largement aussi important voire beaucoup plus elle a eu peur à début de 50 alors il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup abordé avec Samuel dans le long live avec lui à quoi t'avais cancellé c'est le fait qu'il était géomorphologiste ou morphogéologiste je ne sais plus comment on dit et comme il n'est probablement plus là il doit être c'est si il est là c'est vrai tu l'as revu ouais d'accord dis nous ta spécialité on dit morphogéologiste ou géomorphologiste dans sa vie de fanzineux qui a depuis les années 80 été quand même beaucoup consacré à la musique et à des formes de fanzine telles qu'on les entend il n'avait pas vraiment fait se recouper son premier travail il est géomorphologue voilà bon c'est même pas logiste c'est log je dis que des conneries et dans ce magazine que je rêvais de ramener mais bon j'avais plus de sous quand j'ai rencontré Samuel la reine au petit festival de fanzine donc je ne pouvais pas ramener des boules d'air ça et je voulais absolument au minimum un exemplaire c'est une très jolie revue et il a eu la gentillesse de rajouter à l'exemplaire que j'ai acheté deux exemplaires donc c'est un magazine d'aspect très luxueux très fini très soigné avec un papier glacé c'est extrêmement joli c'est une approche complètement sensuelle charnelle plastique visuelle de son objet ça n'empêche pas de d'insinuer je crois dans certains le caractère savant de cette approche je ne sais plus dans lequel peu à peu Boulders a cessé d'être un voilà là on voit que cette approche est teintée du véritable univers scientifique de Samuel dans son travail donc de géomorphologue c'est la forme des pierres c'est la forme des pierres du coup ta spécialité ou la formation peut-être des pierres c'est peut-être dans le temps non la formation des pierres ou leur forme alors c'est trop bien tu vas pouvoir dire publiquement qu'il a vu le taf de Samuel Etienne et que tu as trouvé super classe tu vas pouvoir dire ça effectivement oui mais moi c'était plutôt ce genre de travail que j'avais acquis quand c'était vu à Rennes c'est ça et ça c'est c'est sismotrain c'est des choses qu'il fait en utilisant le chaos à l'intérieur des trains pour gratouiller sur ce qui semblait de sa tablette graphique ah l'érosion et la formation des reliefs est-ce que tu peux dire la technique de repro qu'on te demande dans le chat bon ça a l'air numérique tout ça on a évoqué tout à l'heure le fait que Samuel n'était pas spécialement intéressé par le côté réalisation matérielle et artisanat donc là je suppose que tu imprimes ça sur ta propre imprimante c'est tiré à 30 exemplaires donc c'est des tout petits tirages c'est vraiment très beau des boulders revues cyclopéennes et il y insinue peu à peu un travail en plus c'est celui d'artiste contemporain donc il travaille in situ sur des projets des projets de land art tout simplement qui inclut la roche le rocher voilà donc c'était je suis très heureux de ramener trois demureaux de boulders c'est une revue magnifique qui fait rêver voilà dans les petits moments de contemplation quand vous ne pouvez pas aller au bord de l'eau regarder des vrais cailloux vous êtes privé de mer pendant un moment tu as bugué à cause d'un lien tu as été cliqué puis tu as cliqué et tu as cliqué on donne des liens pour ça pour que vous cliquiez que vous cliquiez que vous cliquiez alors et qui avait-il sur le stand de Samuel donc cette fois-ci de lui-même je n'ai ramené que ça et il y avait un autre fanzineux sur le stand qu'est-ce que tu as ramené toi Agnès c'est ça c'est que tu as acheté le pokézine c'est ça j'ai acheté le pokézine parce que les couleurs j'ai trouvé extraordinaire c'est Malo c'est le fiston de Samuel qui le suit dans la vie de fanzineux et qui a son propre travail et donc ça je trouvais ça vraiment magnifique cette mise en couleur quelqu'un a modéré un message il y a Wazebot qui a encore fait une connerie qu'est-ce qu'il a fait voilà la petite carte je ne vois pas je ne vois pas à quel moment la petite carte plastifiée pokémon et pokézine donc ça c'est le boulot de Malo c'est très inventif et c'est très soigné vraiment pour un gosse je crois qu'il a 8 ans ça Samuel pourra nous confirmer il a vraiment une approche multiple on sent qu'il est au contact du fanzine tout le temps parce qu'il voit très bien ce que c'est il a fait plein de trucs pendant l'atelier il a une vraie compréhension de la richesse et de la diversité du format fanzine il n'y a pas un de ces fanzines qui est au même format il y a du collage je trouve que ces collages sont trop bien ah ça c'est collage de catch regardez-moi ça il y a ses propres dessins collés avec des extraits de non c'est magique franchement regardez comme c'est beau ça c'est incroyable petit tirage oui c'est des petits tirages il fait des petits tirages il y a 30 exemplaires Samuel bon malo je ne sais pas mais j'imagine que ceci des petits tirages et en fait là c'est vraiment son travail de collage qui me fascine complètement il a un art de la mise en bordel de la page mais mais c'est le schwitters du fanzine ce garçon il a 8 ans il est quand même très très bon franchement donc il réintègre des vieux dessins il les réassemble avec des trucs plus récents c'est dépendu ça il y a aussi une vision assez joyeuse et bordélique de de cette espèce de totalité 5 à 10 tirage ok pour les ZW MK de Malo ZW MK c'est quoi ZW MK dis-moi ça c'est pas plus mal la bonne humeur c'est de la merde les cœurs c'est interdit ici ouais c'est vrai on peut pas faire de cœur ça me casse les couilles il est très au courant des techniques parce que quand il est venu à l'atelier de patame aux gravures et tout de suite il s'est intéressé dans quel sens écrire est-ce qu'il fallait écrire à l'envers les techniques d'impression ça va il les a bien en tête c'est vrai dans le film le petit garçon que vous voyez avec une chemise outrageusement colorée c'était lui et qu'est-ce qu'il y avait encore sur le stand de Samuel je vais vous montrer peut-être le site ouais j'ai trouvé le site on a un site le site c'est Pokézine il a un Youtube alors là c'est vraiment concentré non pas sur on va le suivre on va s'abonner il aura un abonné de plus hop ça va l'encourager à faire des vidéos bon évidemment son objet n'est pas tout à fait le mien c'est très clairement Pokémon je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est comme tous les êtres humains sur cette planète je sais que ça existe je sais qu'il en existe un jour qui s'appelle Pikachu et c'est tout ce que je sais et je dois vous avouer que je m'en bats un tout petit peu les couilles mais quand même le travail de ce garçon intéressant c'est difficile de ne pas m'intéresser d'un seul coup à ce qu'il fout avec ses Pokézines donc voilà l'adresse de sa chaîne je vous la file hop c'est le nom de sa série et c'est son pseudo Pokézine alors c'est son pseudo carrément c'est son univers total on peut dire que clairement si on voit ses fanzines ça excède vraiment le cadre qu'on pourrait imaginer c'est pas du tout strictement limitatif pour lui on voit bien que c'est ouvert à une infinie variété des possibles même si la petite carte même sa petite carte voilà plastifiée il ne se refuse rien et donc là il y a un site aussi là il y a un site aussi j'ai pris une des cartes proposées par par Patrice alors Patrice Latron c'est le pote de Samuel avec qui ils font des trucs il est photographe c'est le Robert Heiler du français c'est exactement ça c'est exactement ça ouais l'art du radis donc j'ai craqué sur cette série il en existe plusieurs versions donc c'est un tout petit portfolio tout mignon qu'il a tiré à 15 exemplaires c'est vraiment des petits tirages donc c'est des tirages tout jolis tirages numériques certes mais des beaux tirages photographiques c'est magnifique de Radis Arbi je crois qu'il y a une petite présentation c'est photo de radis cultivée dans mon jardin au Servi pour des ateliers d'écriture avec des élèves à Rouen voilà il utilise des radis comme matériel pédagogique c'est pas banal ça quand même ah c'est assez luxueux le truc en plus oui oui c'est vraiment très élégant mais je crois qu'on les voit tous sur le site c'est vrai oui oui donc voilà les très belles photographies de Patrice j'ai pas eu le temps de te regarder il a tout un aspect de sa photographie qui est très comment on pourrait dire c'est à Gonzo enfin c'est de la photographie de rue de ville de manif aussi beaucoup c'est ça très vif il a pas arrêté de prendre des photos pendant le festival je pense qu'il fera une série il m'a même Samuel m'envoyé une photo qu'il a prise avant au stand ah d'accord il nous a beaucoup pris mais il prenait beaucoup de photos je voyais et donc dans sa production il y a beaucoup de photos aussi de de manif syndical de choses comme ça il y a des choses politiques il y a des choses bord de mer il y a toutes sortes de choses mais tu vas voir alors où est son site on va voir ça j'ai trouvé son site voilà donc je suis allée directement sur les radis mais il y a plein d'autres choses voilà et voilà nous voici chez Patrice bah oui je vais vous montrer je suis content hop voilà mais donc il y a plein d'autres choses il y a des séries il y a des les expos tout ça vous avez les radis mais voilà il y a des photos de Bretagne par exemple ça peut avoir cet aspect là aussi aspect du reportage ouais c'est ça elles sont parties vraiment belles celles là celles sur lesquelles j'avais craqué c'est pas ça que je vous y emmène le site est plutôt pas mal foutu enfin il y a la déambulation est assez bien pensée c'est à la fois très simple et très efficace très simple tout de suite on sait où on va et je pense qu'on peut lui acheter des trucs un faux là il parle de lui on peut l'appeler peut-être pour voir ce qu'il y a le collectif s'appelle Mauvais Oeil c'est ça ? ouais voilà donc ça c'était Patrice Latron qui était sur le stand de Samuel et donc on a ramené finalement pas mal de trucs de chez Sam allez qu'est-ce qu'on a d'autre on a ceci chéri bibi chéri bibi alors tu t'en vas Berdol tu es fatigué ? écoute à plus tard à très bientôt tu regarderas peut-être le replay parce qu'on va parler de nos travaux à la fin ah oui on va parler à la fin de nos propres livres de nos nouveautés de nos nouveautés on va montrer nos derniers trucs et puis le dernier livre d'Agnès qui est tout à fait incroyable donc chéri bibi c'est une feuille qui a été créée par Daniel ça y est j'ai oublié le vrai nom de Daniel son nom en entier ça y est je ne sais plus c'est DLP je crois enfin sa signature mais je sais plus ah merde bref Daniel c'est un homme que vous croisez depuis 20 ans au minimum dans le monde du Fondina il est très attaché lui à l'idée de la culture populaire il en a une vision particulière qu'il décrit dans son site donc du coup il pourra vous dire comment il définit cette notion de culture populaire c'est pas moi qui vais le faire parce que je vous l'ai déjà dit mille fois je n'y comprends rien et je ne veux rien y comprendre mais par contre si la question vous intéresse de ce que j'en pense de comment je manipule cette idée dans le monde des bandes dessinées ce que j'en pense il existe un livre que j'ai consacré à cette question qui s'appelle bande dessinée et grand public donc c'est là hop édition adverse on peut aller voir à quoi ça ressemble et vous comprendrez pourquoi cette idée m'empêtre pourquoi je ne veux pas rendre encombré et pourquoi dans le domaine de l'édition de bande dessinée par exemple c'est une prison et voilà donc ce livre c'est celui-là allez on y va allez 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 donc bande dessinée et grand public c'est celui-là voilà je vous file le lien il est là donc c'est comme hier ce qu'on vous montrait c'est des petits des tout petits fascicules donc ça ça s'envoie par la poste ça vaut 5 balles et on comprendra mieux ça m'évite de rentrer dans une très inutile dérive sur la question du populaire ça vous permet retourne-le le bouquin le bouquin est très joli le magazine alors là pour le coup on est vraiment dans un rapport au fondsine qui est un peu comme celui qu'aborde Samuel c'est on met en avant d'abord un objet qui est le sien et bon on se soucie moins de participer à sa réalisation matérielle même s'il y a un soin à chaque fois que ce soit pour les bouquins de Samuel ou ça à la maquette par contre à la conception à la forme de la chose imprimée mais le caractère matériel de la production n'est pas là donc il fait réaliser ce qu'il est difficile d'appeler un fondsine là on est vraiment dans un magazine je pense qu'en plus il doit faire un beau tirage là-dessus Daniel là la frontière la frontière entre la revue c'est ça Paris Clavel non c'est Paris Clavel merci 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 la frontière on a vraiment l'impression d'avoir une revue en main c'en est une c'est une revue c'est marrant c'est typiquement une revue savante finalement c'est une revue à objet qui s'attache avec persistance à ton objet qui est très copieusement qui est très documentée on peut dire qu'il y a un gros travail là toi tu as lu surtout le dossier pour l'instant moi j'ai lu le dossier sur les femmes pirates c'est très factuel c'est un très long dossier sur la représentation des femmes pirates dans la culture populaire donc ça va être les romans les boîtes d'allumettes le cinéma la photographie le dessin donc vraiment c'est un travail de fond donc on apprend plein de choses sur les vraies femmes pirates mais aussi sur l'imagerie de la femme pirate sur les actrices qui ont joué des femmes pirates sur comment ça jouait sur l'imaginaire général donc c'est un très très gros dossier et à chaque chéri bibi visiblement il y a un dossier il y a un thème comme ça le titre de la revue déjà il dit il dit quelque chose de l'imaginaire de Daniel chéri bibi je suppose que vous connaissez c'est une série de bouquins de Gaston Leroux moi j'ai connu ça à travers la télévision parce qu'une série télévisée en a été faite dans les années 70 donc j'ai biberonné à ça avec les grandes tirades finales du fatalitas de chéri bibi qui si je me souviens bien mais c'est très flou était un bandit qui essaye désespérément de s'arracher à la vie criminelle mais qui n'y arrive jamais et qui ponctue donc chaque épisode par un fatalitas donc chéri bibi dit quelque chose de sa pensée de la culture populaire un certain goût je pense pour une dépravation affirmée pour une remise en cause du jugement de goût ou en tout cas un géant foutisme royal à l'égard des canons je pense que tout ça participe de l'imaginaire du populaire chez Daniel on va regarder le site ensemble vous verrez un petit peu les thématiques de son magazine qui est copieux je crois que c'est le dernier c'est le 12ème qui doit célébrer les 20 temps donc ça ça doit être le précédent ça c'est parqué 132 pages de couture populaire c'est ça c'est le 11 je suppose que vous connaissez bah oui évidemment bah oui tout le monde connait chéri bibi est-ce que tu veux dire par là que non c'est ça bon ceci dit c'est vieillot c'est normal c'est vieux ouais ouais c'est un vieux truc c'est un imaginaire ça va de Erkman Châtryan enfin tout cet univers des feuilletonistes extrêmement productifs à la fin du 19ème au début du 20ème qui va se prolonger dans le comment dans le dans le cinéma avec les séries de Louis Feuillade les grands feuilletons échevelés qui sont jamais rien d'autre que la suite logique de tout ça vous connaissez peut-être évidemment les bouquins de Maurice Leblanc c'est connerie quoi alors 32 ans déjà ah ouais c'est pas 20 ans c'est 30 ans putain à la vache 32 ans mon dieu mon dieu alors toi tu connais tout et tout le monde mais décrivez présentez de façon détaillée quand même pour les autres au début du travail je le fais je vous dis qui est chéri bibi je vous dis ce que c'est alors moi j'ai pas lu le dossier donc tu dis que c'est très factuel j'imagine que c'est assez intéressant ah oui oui c'est passionnant quand on s'intéresse à justement cette question de comment on représente les femmes pirates à la fois celles qui sont connues et qui sont qui ont existé mais aussi l'imaginaire de la femme pirate de sa sensualité sa sexualité l'imaginaire qu'il y a autour de ça et comment c'est traité par le cinéma par la bande dessinée mais aussi par tous les produits dérivés on est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus populaire les affiches etc et donc toi tu as lu parce qu'on t'est partagé le travail du coup voilà moi j'ai vu tous les petits trucs donc j'ai pu remarquer que Daniel est partout qu'il n'y a pas un article qu'il n'y a pas un entretien où il ne se voit pas en fait c'est clairement le travail d'un homme c'est un annuel mais on comprend pourquoi parce que il a des collaborateurs et des collaboratrices il y en a qui sont nommés au sommaire mais en fait quand vous regardez un entretien la plupart du temps c'est lui qui le contient quand il y a des petits articles hop dans un coin et bien c'est quand même lui qui les a fait et la maquette il est très largement derrière il y a une vraie pensée derrière tout ça il y a une pensée de la contestation qui est très présente donc d'où l'importance par exemple de la boxe chez les racisés comme elle a été une arme d'émancipation dans les populations juives aussi aux Etats-Unis au début du XXe siècle donc là il y a un questionnement sur la boxe la position de la boxe là il y a un rapport il y a beaucoup de choses sur la musique beaucoup de choses sur la musique c'est pas du tout ma tasse de thé bon là vous avez des pages sur le two-tone le two-tone c'est vraiment une branche de l'histoire du ska donc ça je m'en fous complètement mais c'est toujours riche c'est très enlevé c'est très bien documenté donc pour amateurs et amatrices de musique que j'appelle musique battue donc musique au tempo discernable que je n'écoute pas parce que ça me pète les couilles les amateurs ils trouveront vraiment leur content ça peut être des choses très marrantes sur un tout petit détail il suit la chanson I thought the law dont tous les gens de ma génération connaissent évidemment la version des clash mais elle en a connu beaucoup d'autres donc il parle de tout ça de l'histoire de cette chanson de son intégration à diverses formes de contestation il faut dire que c'est beau quand même on va aller sur le site on peut les choper facilement il faut dire que c'est beau quand même parce que les repros par exemple il y a beaucoup de bandes dessinées ou d'affiches de l'époque c'est beau c'est vraiment esthétiquement il y a des choix alors il y a un grand article Roger Carman donc on est plutôt fan nous on a mis donc voilà il y a pas mal de trucs c'est sur le cinéma ougandais mais je ne l'ai pas encore lu celui-là Daniel fait feu de tout bois par exemple il y a un moment il a rempli des pages parce qu'on sent bien que rencontrer Jean-Pierre Dionnet ça lui a vraiment il a surkiffé et ces deux là ensemble c'est vraiment du bavardage c'est un scandale rien ne mérite qu'on imprime ces choses-là sauf le plaisir de voir deux ozots qui sont extasiés de se voir autant de choses en commun et qui pendant disent pas oui est-ce que tu connais ça et ça et est-ce que tu aimes ça c'est assez marrant donc j'ai découvert en les lisant qu'on avait également plein plein de choses en commun mais je ne vais pas rajouter un troisième imbécile pour se satisfaire s'autocongratuler d'un certain goût pour certaines formes artistiques effectivement plutôt invisibilisées mais c'est marrant de voir que tout est bon pour Daniel évidemment pour écrire sur ces sujets et pour faire valoir une certaine vision finalement du monde laissé de côté enfin de façon de parler elle n'est pas si laissée d'écouter il y a quand même une émission à France Culture qui s'appelle Mauvais Genre je crois que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on y croise aussi Jean-Pierre Dionnet mais il y a tout un monde d'écriture au service des littératures des musiques non savantes justement moins fréquentables sans doute que celles qu'on nous enseigne à l'école mais qui sont très aimées et très commentées alors j'ai le site de Daniel je crois qu'il est plutôt pas mal foutu il est tout en bas là presque tout en bas il est tout en bas Gauthier Sherry Baby voilà c'est là voilà le site il est plutôt pas mal foutu il y en a un autre sur là ah oui il y a de la musique avec il y a de la musique vous ne l'entendez pas mais je vais pouvoir vous la mettre donc quand vous arrivez vous avez le droit à la musique voilà bon je vais me la couper pour moi même parce que c'est un peu compliqué de vous causer avec ça dans les oreilles c'est pas facile alors donc là il décrit carrément dès la première pas ce qu'il entend par populaire comme ça vous saurez exactement où il va avec ça il y a une petite playlist là avec les messengers avec les chars sauvages pourquoi pas toutes sortes de trucs il y a tous les numéros parus dont vous voyez du coup les thématiques donc comme je vous le disais c'est l'avant dernier alors le dernier c'est celui-là qui a l'air d'être consacré il a 30 ans c'est pas 20 ans c'est 30 ans bon sang de bois c'est quand même assez impressionnant voilà alors les sujets les femmes ont inventé le rock'n'roll nous sommes en mesure d'en fournir les preuves Girls Gang Cosserie avec Myriam Lina donc on est vraiment sur des sujets féminins sur celui-là Cosserie avec Irone Cross etc etc et comme sujet on avait quoi là ah c'est celui-là celui-là me plaisait bien celui-là me plaisait bien c'est quand elles se mettent à cogner voilà les vulpès c'était Kill Kill Chiribibit ça s'appelle ah bah oui je vois donc là on reconnait Screaming Geo Kids en couverture on voit bien vers quoi il va quand même tu connaissais la chanson Gumpig voilà donc pour trouver comme le demandait Mr. T pour trouver Chiribibit bah c'est pas compliqué il suffit d'aller sur ce site je vous ai filé l'adresse ou pas ? bah non je vous l'ai pas filé con que je suis alors je vous la donne tout de suite alors hop on va aller au sommaire comme ça je vous file BD et CD BD et CD donc il y a aussi du disque visiblement je sais pas je vois une section BD et CD ah oui et puis on peut s'abonner aussi ah oui voilà on peut s'abonner à Chiribibit Verminax oui ça c'est des BD qu'on voit à l'intérieur du magazine donc ça doit être feuilletonné dedans alors vous avez l'adresse ah mais elle est pas partie je suis con moi ou bien il y a une reprise des Rolling Stones dans Black & Blues ah d'accord je ne connais pas je ne connais pas les Stones en fait je n'ai jamais écouté ça ah oui je vous déçois je n'ai jamais écouté ça c'est ainsi Chiribibi donc allez-y lisez Chiribibi c'est vraiment coupieux c'est Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ok Chiribibi c'est vrai ? ouais donc on peut écouter ça on peut écouter ça c'est où Roger Pierre et Jean ok Chiribibi non on va passer en privé on va écouter ça je vais remettre le son on y va on écoute ok Chiribibi est-ce qu'on l'entend là ? bah j'entends rien bah moi non plus t'as peut-être enlevé le son en haut non ? c'est là que tu as enlevé le son en là-haut ah le con c'est là c'est ça c'est la romance du grand Chiribibi Fatalitas Fatalitas vous l'avez dit hein Fatalitas ici Jean-Bernard correspondant pour les Etats-Unis qui vous parle en direct de l'aérodrome d'Hollywood donc c'est pas tout jeune événement du jour événement du jour pour la capitale mondiale du cinéma bien sûr puisque arrivé de deux vedettes hors série le célèbre le fameux Chiribibi le roi de la Fatalitas le recordman des erreurs judiciaires et son compagnon de toujours monsieur Hilaire autrement dit la ficelle pour les indignes il y a donc voilà voilà on est accompagné de musique il y a une liste à chaque fois une playlist j'aime bien du coup il est bien fait son site c'est vrai c'est bien fichu on est d'accord et ben on a fait le tour des bouquins des autres ben on va pouvoir vous montrer les nôtres non ben oui oui je crois qu'on a fini on a oublié personne est-ce qu'on a oublié quelqu'un les gens je crois pas je crois qu'on a oublié personne alors juste avant de partir à la fanzino avant même avant même donc de débouler enfin de remonter dans la voiture il y avait ça dans la boîte aux lettres je recevais le numéro 0 de collectif raison sensible transformation sociale émancipatrice c'est un fanzine qui est réalisé dans le sud de la France alors c'est Karine qui signe 4 shots je crois c'est ça 4 shots DM qui organise ça là on a une couverture de D13 il y a plein de gens qui ont participé à ce numéro 0 qui m'a été envoyé pour accompagner celui-là il a été sur un papier glacé qui a une belle claque c'est dommage c'est un peu ce qui fait défaut au numéro 1 qui est joli mais qui aurait à mon avis gagné beaucoup tu veux faire avec ces personnes mais c'est de là que ça vient mon père qui sort tout le temps fatalitaire et bien oui certainement c'est ça c'est ça ça vient de Chéri Bibi exactement ouais donc c'est un un magazine un petit fanzine qui est articulé autour de questions politiques anticapitalistes d'une façon générale on va dire à peu près tout le champ des luttes des luttes communes contre le patriarcat contre oui le capitalisme etc etc bref toutes ces choses qui nous regardent c'est le CRS le collectif raison sensible et j'ai participé un petit peu au numéro 1 c'est pour ça que j'ai reçu ça alors il y a un Instagram que je vais vous filer tout de suite qui va peut-être vous permettre de choper des numéros parce que j'ai pas trop la cellophanezine rencontrons-nous ouais bon c'est quoi ça qu'est-ce que je fais ah c'est pénible ce truc ça y est j'ai réussi à l'avoir tu l'as enlevé ça y est génial j'ai enfin réussi à me débarrasser de cette cochonnerie de fenêtres OVS alors on va aller voir l'insta du collectif raison sensible qui est je l'avais là KCDM KCDM je suppose que c'est le numéro 2 MMDS c'est ça alors de Karine voilà donc je vous file l'insta je pense que par là si vous les contactez vous saurez comment choper le collectif raison sensible alors du haut d'artistes KCDM et MMDS il faut aussi pire que nous avec LLDM mais PCCBA et tout ça c'est vrai alors si on me dit au fait vraie question il y a des gens militants de droite dans le monde du Fonzinard parce que j'ai tendance à penser que c'est trop grand pour qu'il ne puisse pas y avoir du tout mais en même temps c'est un mode de création et d'édition tellement à l'opposé des valeurs de droite que je serais curieux d'imaginer comme ça alors non il y a évidemment énormément de publications fascistes en Fonzinard dans les années 80 tu avais toutes les publications de Europe Blanche la revue Screw Rider en Angleterre tu avais toutes les revues faites par les skinheads français les skinheads d'extrême droite parce que bon les boneheads comme disent les skinheads de gauche qui sont faites plutôt à peu que de gauche enfin franchement bon bref on s'en fout mais oui évidemment oui on produit énormément de presse underground dans le milieu fasciste c'est normal d'ailleurs parce que comme on le disait c'est des choses qui se donnent de la main à la main comme des tracts donc oui oui il y a tout intérêt il y a tout intérêt complètement le côté militant d'ailleurs vous avez vu il y a certaines imprimeries qui disent artistes ou militants le côté militant d'ailleurs au festival c'était d'ailleurs assez criant il y avait au moins trois trois stands assez queer le côté il y avait un stand féministe gangrène il y en a même plusieurs en tout cas on a sympathisé avec Nathalie de gangrène je pense que c'est c'est et fanzine ça va bien ouais toute forme politique alors tu dis plus la droite capitaliste que la droite fasciste il y a de tout par exemple dans la nouvelle droite qui serait pas de la droite fasciste mais qui est clairement une droite bourgeoise avec vision culturelle de la suprématie des valeurs de droite donc des revues conservatrices tu as toutes les publications qui entourent la nouvelle Acropole et cette conception là du monde dans les années 90 sinon tu as des revues littéraires qui donc n'avancent pas armées du drapeau conservateur mais qui sont extrêmement conservatrices donc tu peux trouver au salon de la revue des vraies valeurs de droite dans des canards a priori littéraires mais tout l'univers mental et toute la représentation du monde est clairement carrément la droite conservatrice alors consacré au capitalisme comme objet comme projet j'en sais rien mais il n'y a pas de raison qu'il n'en existe pas parce que c'est pas parce qu'on imagine que les modes de production capitalistes sont associés à une force de frappe de la valeur argent pour fabriquer des magazines donc au-delà de la forme artisanale du fanzine mais en fait tout ça prend corps dans la jeunesse donc ça veut dire que chez les jeunes capitalistes le fanzina ça existe aussi on peut tout à fait imaginer j'en suis absolument persuadé j'en possède pas parce que j'ai pas de raison de posséder ça mais je ne doute pas une seule seconde qu'il y ait des fanzineux dans les écoles de droit qu'il y ait des fanzineux dans les sections historiennes de Lyon 3 avec peut-être pas fascistoïdes mais autre chose moi j'ai connu des fanzines royalistes quand j'étais à Rennes il y avait comment il s'appelle ce couillon chauvin il portait bien son nom celui-là qui faisait des fanzines morassiens donc là on est plus dans la droite fascistoïde effectivement salut à toi Emma Opaline mais oui il existe une tradition potentielle de toutes sortes de choses dans le fanzina il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas donc ça peut être tout et n'importe quoi ça touche tout par exemple dans le documentaire sur le fanzina moi il y a un moment donné j'ai tiqué parce que j'ai vu des supporters qui s'appellent les ultras et je me suis vraiment posé la question je me suis dit ah bon ces supporters-là ils ont leur fanzine je ne sais pas du tout quelle tendance politique ils ont mais ça pouvait tout à fait être de l'ultra droite finalement rien ne le disait le contraire je ne les connais pas les ultras merci pour ton follow c'est cool quelqu'un les connait peut-être je ne sais pas Samuel on doit en savoir plus long que nous il s'intéresse à tout dans le fanzina et nous on est complètement c'est vrai que sur le coup j'étais un petit peu interloquée je me suis dit c'est qui ces gens c'est pas parce qu'ils font du fanzine qu'ils sont des amis et encore moins des amis politiques on ne peut pas savoir la raison sensible si je ne m'abuse il est dans le coin de Montpellier ça mérite d'être éclairé mais moi Karine je l'avais rencontré au festival organisé par Cipi sous terre autour du roman noir des bandes dessinées prix de vente 5 euros oui oui c'est bon marché etc donc moi j'ai publié là-dedans un récit consacré aux trois vifs et aux trois morts c'est un récit qui reprend le texte original du 13ème siècle de Baudouin de Condé c'est un texte absolument magnifique que je n'ai pas du tout voulu traduire enfin translittérer parce que ça n'a aucun intérêt le texte est complexe mais pas si tant que ça on se fait très très vite au français du 13ème je veux dire que le français du 13ème siècle en tout cas celui de Baudouin de Condé est nettement moins compliqué que celui du 16ème du 16ème oui clairement donc c'est plus simple de lire ça et surtout c'était pour faire la nier qu'à tous ces abrutis qui font de la bande dessinée médiévalisante en faisant une espèce de français vaguement moyen-âgeux je trouve ça tellement hautement grotesque que ça m'amusait de dire vous aimez le moyen-âge allons-y vraiment donc là c'est une traversée de cet incroyable poème de Baudouin de Condé sur le motif des trois vifs et des trois morts sujet pour moi éminemment politique c'est par ce sujet que j'avais également composé une fois une couverture du magazine CQED les ultras sont des hooligans qui ne se battent pas ou rarement fin de citation d'accord quand même quand même ça dégage une sale petite odeur en tout cas dans le documentaire j'ai été troublée on va dire ouais donc voilà ça c'est le truc chopé juste avant de partir reçu dans ma boîte aux lettres c'est le fanzine donc je vous ai filé l'adresse du merci pour ton follow on continue avec les trucs qu'on avait fait pour l'occasion alors les deux trucs plusieurs trucs qu'on avait fait pour l'occasion mais c'est vrai qu'il faut en parler allez tu commences ? oh non vas-y j'ai un petit coup de fatigue un petit coup de fatigue mais pourquoi ? ça fait que 3h28 oui bah tu sais ultra de gauche ça existe en tout cas oui il y a des ultra de gauche tu parles du football je ne sais pas l'ultra gauche oui ah oui c'est ça tu veux dire bah là c'était pas ultra de gauche donc ça c'est un truc un peu particulier c'est un bouquin fait à deux mains avec Benjamin Pinguin qui est venu ici d'ailleurs je peux faire une parenthèse il y avait une table ronde fanzine et politique oui pendant le pendant le le festival voilà non c'était ça ça m'est revenu d'accord oui c'est vrai il y avait une table ronde fanzine et politique oui et notamment des skinheads étaient invités donc c'était mené par un sociologue dont j'ai oublié le nom d'ailleurs qui est sa spéciale la commande ne marche pas quelle commande UHT c'est quoi comme commande Mr. P je ne connais pas donc ça c'est fait avec Benjamin Benjamin Pinguin qui est venu à la maison bosser avec nous il devait faire des stages et parmi les stages qu'il devait faire il y avait une formation dans la micro publication il en fait dans plusieurs domaines et là il doit repasser un de ses quatre pour faire une formation dans l'écriture des bandes dessinées j'ai décidé nous quand on prend des stagiaires on refuse d'en faire des éléments extérieurs à la création donc on bosse avec eux on invente des choses et avec Benjamin on a réalisé cette chose on l'a pensé ensemble on avait une petite idée de ce que je voulais faire mais à chaque étape de la création je lui demandais réellement d'avancer avec moi sur le questionnement de cet objet donc c'est un léporrelo en trois passages sérigraphiques couleur plus un passage de brune donc le passage de brune vous pouvez le voir peut-être délicatement ici alors je ne sais pas si on voit bien dans la caméra en bas à gauche vous voyez il y a des espaces plus clairs et un fond qui est légèrement grisé en fait ce sont des silhouettes extraites de cartoon de comics pardon des années des années 70 c'était des pockets vous voyez ces petites forzines qu'on utilise avec Agnès quand on fait des emblastations je peux vous montrer ça quand on fait des emblastations on utilise des pockets comme ça et là on a utilisé des silhouettes qui ont été découpées dans des feuilles de plastique donc les grandes feuilles ont été posées au sol donc c'est des feuilles qui font 10 fois ça on peut faire 10 les pourrilles dedans et il y a eu une projection faite au dessus du sol avec des silhouettes posées dessus des silhouettes de plastique découpées ensuite trois passages couleur ont été fait mais avec un effet dégradé donc c'est du matériel graphique qui simule la construction des bandes dessinées des émanatas etc mais sans représentation précise c'est plutôt une sensation générale qui passe d'un passage rouge un passage orange un passage orange clair ensuite de quoi tout ça a été découpé et après la découpe on a contrecollé dessus un papier jaune un papier de soie d'un beau jaune safran alors là on ne voit pas sur la caméra centrale mais je crois que celle-là est plus juste sur les couleurs voilà en bas à gauche c'est plutôt ça la vraie couleur ok voilà 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 et ultra hyper total gauche la gauche de la gauche de la gauche de la gauche c'est ici en fait tout simplement ici donc on a fini avec deux passages sérigraphie sur un carton donc ça c'est on en a tiré une dizaine typiquement les objets fabriqués par PCCBA qu'est-ce qu'on avait fait de vous encore pour ce festival on avait fait ceci alors ça c'est un bouquin un peu spécial on en a tiré je crois une vingtaine c'est un papier extrêmement fin un papier pelure il a ceci de particulier qu'il est diaphane donc c'est un papier extrêmement doux doux touché et avec une belle transparence enfin il est diaphane il n'est donc pas complètement transparent et vous diriez peut-être translucide l'intérêt c'était de travailler sur cette transparence pour que tout au long du livre vous n'ayez jamais à proprement parler les images en entier vous avez toujours un partage entre recto et verso vous avancez lentement dans le livre comme ça précautionneusement couche après couche vous n'avez droit qu'à à chaque fois une portion de ces couches et à travers la lumière vous pouvez espérer voir si vous le mettez devant une lampe voir le truc en entier bon là j'ai pas de lampe pour vous le passer derrière mais vous voyez en tout cas comment ça fonctionne couche après couche et l'idée c'est de traverser ça sur les dispositifs chromatiques appartenant au monde des deux synthèses donc la synthèse soustractive et la synthèse additive donc la synthèse soustractive vous le savez sans doute c'est celle on va dire du monde sensible du monde des choses du monde matériel celle qui qui est comment dire c'est celle que vous utilisez quand vous colorez quelque chose matériellement c'est celle de la couleur naturelle on va dire des objets qui est le produit surtout de la rencontre de la lumière polychromatique du soleil avec les objets qui vient les frapper et donc selon les les faisceaux absorbés ou rejetés les objets ont telle ou telle couleur cette fameuse synthèse soustractive donc quand vous voulez donner un équivalent ou un rendu de cette synthèse en imprimerie vous décomposez ça en quatre plans chromatiques qu'on appelle CMGN le cyan le magenta le jaune primaire et le noir donc cette première couche anatomique qui est toujours os réseau lymphatique muscle dermépiderme ça c'est CMGN et l'autre synthèse la synthèse additive celle qui est celle du mélange des faisceaux lumineux eux-mêmes avec lequel vous faites les compositions chromatiques du monde des ordinateurs des tubes cathodiques c'est RGB vous en êtes sans doute plus familier j'imagine si vous ne pratiquez pas l'imprimerie de cette synthèse dite additive et quand vous voulez mélanger toutes les couleurs de la synthèse additive vous obtenez du blanc quand vous mélangez toutes les couleurs de la synthèse soustractive vous obtenez du noir voilà pour dire les choses un peu rapidement et on traverse cette fois-ci des couches géologiques dessinées cette fois-ci par Agnès qui sont nappe souterraine fleuve souterrain deuxième couche verte roche intermédiaire la couche verte pardon c'est surface et la couche roche roche intermédiaire c'est la couche rouge donc on est entre les deux synthèses dans une lente traversée du livre comme ça vous composez une espèce d'image comme ça d'une archéologie des corps et du corps et des corps et puis de la géologie quoi voilà voilà le tout donc ensuite a été passé par un point de couture tout du long ça fait un modeste mais joli petit livre ça fait donc 28 couches de séographie il y a quand même ouais j'allais dire tu dis modeste mais il y a beaucoup de couches de séographie et pour ceux qui ont dit merci Samuel là pour vous donner une idée de la façon dont on travaille la question de la valeur on vend ça à 13 euros voilà on en dira moins d'une vingtaine on a 28 passages de séographie une conception extrêmement longue une sorte de pensée quand même qui est plein dessus de tout ça beaucoup de préparation beaucoup de préparation et pour ceux qui ont vu l'expo on a repris sur notre rideau drap du fond de l'expo je vais remontrer ici ça c'est le petit le petit dépliant qu'on a fait sur place donc sur ce rideau qui est au fond là il y avait des cases etc on a repris des motifs de ce livre notamment l'homme feuille ah l'homme feuille c'est vraiment un motif extrêmement classique de la de baudillons ou des pièces qu'on voit beaucoup dans la sculpture dans tous les motifs architecturaux vous verrez beaucoup d'homme feuille notamment notamment la période 14e 15e siècle vous en voyez un peu partout peut-être même un peu avant je crois qu'on voit ça dans un roman déjà des visages d'homme feuille donc ça s'appelle pierre de folie pierre de folie voilà c'est ça pierre de folie voilà donc par transparence on peut le voir voilà on peut le voir par transparence et on va vous montrer la dernière chose celle qu'on a ramenée du salon tu as montré le petit laitporello dans le détail laitporello ah bah oui bah alors il y a mon livre bah oui bah alors allez oh je sais pas trop si j'ai envie qu'on voit mais il faudra bien c'est une avant première regardez-moi cette merveille oui Alexandre Balkan des éditions Adverse est venu il m'en a fait un exprès pour pour que j'ai un exemplaire en repartant du du festival voilà regardez-moi ça donc c'est fausse maîtresse c'est pas moi qui vous en parle c'est la fille qui est à côté c'est son bouquin on était heureux de recevoir ça on a pu voir enfin ce travail ouais colossal voir à quoi il ressemble ouais donc avec une jolie relure que Alexandre il faut le redire il fait tout tout seul à la maison tous les petits trous il conçoit le truc il s'est fendu pour me trouver un papier parce que je voulais absolument un papier transparent imprimé et il a dû trouver un papier spécial antistastique sinon il y avait plein de cochonneries dessus qui se collaient et il a fait tous mes caprices il a cédé quasiment c'est ça ouais là donc comme je le souhaitais fausse séparée de maîtresse une belle relure fait maison et donc à l'intérieur je ne sais pas si on déflore un petit peu si on regarde un tout petit peu vous n'avez pas de pouvoir mais on va regarder donc c'est sur un c'est un c'est une histoire de Balzac voilà donc je ne sais pas si j'ai envie de parler du c'est une histoire d'amitié c'est une histoire aussi d'exil une histoire d'amour une histoire de tromperie donc c'est le scénario est assez classique mais assez complexe quand même après la façon de travailler il y a du calque comme dans mes autres travaux mais la différence c'est que il y a beaucoup enfin c'est très coloré c'est moins compliqué c'est ça si vous connaissez mes précédents livres vous serez un peu surpris quoi c'est ça c'est un livre profondément impur c'est ça alors il y a beaucoup de travail aussi numérique travail de mes propres dessins aussi c'est la première fois que j'utilise mes dessins non calques c'est à dire j'ai osé dessiner des choses sans alors que je ne sais pas du tout dessiner donc il y a des choses qui sont dessinées comme celui-là par exemple que vous venez de voir sur la page là alors quasiment tous les modèles tous les dessins viennent de tableaux c'est que des tableaux quasiment pour la première fois Agnès travaille souvent enfin presque pas souvent toujours d'après des romans ou des récits classiques donc il y a eu Chekhov il y a eu James et jusque-là sans documentation particulière relativement à l'époque et la Bible oui la Bible c'est vrai et la Bible et sans se soucier de l'époque là c'est pas du tout le cas elle a fait un gros travail de recherche contextuelle pour être vraiment dans l'histoire du récit donc c'est assez curieux c'était marrant de te voir travailler je dirais à l'ancienne avec une vision très old school oui d'ailleurs à un moment j'ai lu parce que Laurent a une grande collection de livres comment faire de la bande dessinée ou apprenez à faire de la bande dessinée et un jour j'ai lu un de ses livres et je me dis ah il faut que je recommence tout et j'ai tout recommencé je me suis dit ah il faut que je fasse un scénario avec découpage de cases et tout parce que c'est pas du tout ce que j'avais fait évidemment recherche historique tout ça et bah j'y ai renoncé parce que j'ai été trop avancée dans ce projet pour repartir sur un projet classique de bande dessinée où l'exemple c'était c'était quoi le tour du monde en 80 jours quoi donc on en est là on en est où on en est à la fin du live on peut donner le site d'Adverse peut-être ah oui on y est passé tout à l'heure quand même chez Adverse je peux le replacer donc il est il est un peu plus cher que prévu parce qu'à cause de mes folies de papier le papier a pris beaucoup de salut Harry le papier a beaucoup augmenté donc Alex a déjà dû ajouter un euro et puis le fait que ce soit pas du rhodoïd classique mais un truc antistatique pour que ça puisse passer dans la machine d'être imprimé et être parfait ça a rajouté encore un petit peu de chou donc il est plus cher que prévu donc je dirais donc voilà mais non tu devais donner mais je ne veux pas filer le site je ne le trouve pas je viens de planter sur le site d'Adverse donc ils sont trop fous on y allait tout à l'heure bon voilà vous allez chez Adverse bon ben j'ai été obligé de faire une enchaîche non 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 c'est pas grave parce qu'ils peuvent le faire aussi bien que nous oui oui c'est à vous taper Adverse et vous allez tomber sur le site les éditions Adverse vous le trouverez très bien donc j'allais dire quand même on s'en est sorti de ce live il n'y a eu aucune il n'y a pas eu de coupure ce soir j'ai eu une bonne intuition j'ai compris ce qui déconneit oui c'est parce que je n'ai pas mis mon petit pendentif de chien je l'avais mis pour la première fois hier et je le trouvais joli ben tant pis je ne le mettrais plus en ligne ça n'a absolument rien à voir je t'expliquerai ce qui a déconné le principal c'est que ça ne déconne plus mais de rien c'était chouette de vous avoir à bord ce qu'on va faire si ça vous va on va se faire un petit raid quand même on va essayer de dire on a parlé de tout on n'a rien oublié on n'a rien oublié tu avais peur qu'on ait oublié un petit truc ben oui parce que quand on a fait en deux fois comme ça c'est compliqué c'est toujours un peu compliqué mais je pense que c'est qui ne déconne plus